R.M.C. L'After Live Thibaut Giangrande 100% Ligue 1, Metz reçoit clairement, on va suivre cette affiche en direct sur RMC, on sera à 100 symphoriens dans quelques secondes, les enjeux, l'ambiance, les compos, ce sera à suivre sur RMC. Dans un instant, et avant cette rencontre, l'OM, les dirigeants marseillais, sous-estiment-ils l'impact de la Cannes ? On écoutera Gattuso qui était aujourd'hui en conférence de presse, il n'a pas envie de beaucoup recruter, pourtant il y a 7 joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations, je vous attends au 32-16, mais Marseille. On parle également du stade Rennais, à 20h20, Matic, Calimwendo, Mandanda, tous ces joueurs, le stade Rennais veut les conserver, est-ce que les Rennais sont en train de se tromper ? 32-16, mais Rennais, n'hésitez pas, là aussi, on entendra le coach Julien Stéphan qui était aujourd'hui en conférence de presse sur tous ces sujets, donc le 32-16, Adrie est là au standard, n'hésitez pas, en ce vendredi soir, un petit coup de fil, Adrie répond au standard, et vous venez en direct dans l'After Live, débattre avec coach Courbis, je vous lis également sur les applis RMC, RMC Sport, le Direct Studio, et puis bien sûr sur Youtube, comme tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, sur le chat de la chaîne de l'After, arrobase After-Foot, vous pouvez venir commenter votre soirée foot, nous voir, et mettre l'After Live, puis l'After en direct à la télé, sur les télés connectées, vous téléchargez l'appel YouTube, vous vous abonnez à la chaîne de l'After, et vous pouvez mettre l'After en direct à la télé. Et avant de parler de l'OM, avant d'aller à Saint-Symphorien, le Direct de la Coupe de France a commencé à 18h pour ses 32e de finale, il y a un match qui vient de se terminer, Chambly face au Racing avec Edgar Groslo, salut Edgar ! Salut tout le monde, et victoire du Racing, ici à Chambly de Buzyn, avec un but en toute fin de match, un scénario de dingue, c'est Lilian Récol qui a raté un pénalty, et qui ensuite a marqué sur l'action d'après pour offrir la victoire au Racing, donc c'était un duel de club de National 2, et c'est donc le club des Hauts-de-Seine qui est qualifié, le Racing Club de France, vous savez c'est le même club historiquement que les Racing 92 au rugby, et c'est un club qui a déjà gagné 5 fois la Coupe de France, et je vais vous lire la banderole des supporters, sur cette banderole on lisait 1936, 39, 40, 45, 49, et 2024 avec un point d'interrogation, voilà ça sera peut-être l'une des belles histoires de cette Coupe de France 2023-2024. C'est déjà pas mal les 16e, voilà ils seront déjà en 16e, c'est déjà pas mal, parce que leur dernière victoire en coupe, on ne s'en souvient plus trop de la finale. Ça date un peu, oui. Merci Edgar. Oui, je ne sais plus, ils étaient 22 je crois. Merci Edgar, bonne soirée à toi, le Racing donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Dans un instant, l'OM, les dirigeants sous-estiment-ils l'impact de la Cannes ? Mais d'abord, c'est 32e qui continue à 20h45, avec cette première affiche entre clubs 100% Ligue 1, le FC Metz reçoit clairement à Saint-Symphorien, Arnaud Valadon et Patrick Muller nous attendent. Salut les gars ! 100% bas de tableau aussi, salut tout le monde ! Salut Thibaut, salut tout le monde ! Ça, on n'est pas obligé de le dire, écoute, c'est la Coupe de France, ils sont en Ligue 1 pour l'instant, restons là-dessus. Quel mauvais esprit ! Justement les gars, qu'est-ce qu'on veut faire de cette Coupe de France pour ces deux clubs qui jouent le maintien en Ligue 1 ? C'est le 14e contre le 18e ? Pas grand-chose, mon cher Arnaud ! Non, on va essayer de vendre le produit quand même et vendre ce match. Allez, si je me place du point de vue Messin, c'est sûr qu'on est en position un peu moins confortable au classement par rapport au Clermontois, mais on reste sur quatre défaites consécutives quand même, s'agissant du FC Metz. Et puis, il y a cette phrase qui a le mérite d'être honnête, celle de la Sloboloni qui dit que la Coupe de France, c'est un objectif secondaire par rapport au maintien en Ligue 1. Du côté de Metz, on frémit surtout, mais je crois qu'on va l'évoquer un petit peu plus tard, par rapport, bien sûr, au retour sous forme de prêt de Georges Mikotadze. Mais pour revenir vraiment à l'enjeu de ce match, l'histoire, c'est de réenclencher la machine, réenclencher une dynamique après cette coupure pour cause de fêtes. Maintenant, est-ce que la Coupe de France est un véritable enjeu ? J'en suis pas persuadé. Peut-être plus pour les Clermontois, paradoxalement, Arnaud. C'est difficile, tu sais, pour l'atmosphère et l'ambiance d'un vestiaire, c'est difficile de savoir si deux clubs comme Clermont et Metz, qui jouent en même temps le maintien, c'est mieux d'être éliminé pour que le calendrier soit un peu moins compliqué. Mais au contraire, c'est mieux d'être qualifié pour maintenir une certaine ambiance dans le vestiaire. Sincèrement, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, coach, après toute cette expérience, tu l'as pas tranché ? Non. Après coach, on est repassé à 18, donc ça libère aussi des dates, ça fait moins de matchs en semaine avec la Coupe de France. C'est pas seulement ça, on est repassé à 18. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue et on a quand même inventé dans le règlement qu'il n'y ait plus de prolongation. Bientôt, on va supprimer la deuxième mi-temps. Et là, à ce moment-là, avec seulement un match de 45 minutes, peut-être on n'aura pas peur. S'il y a 0-0 à la pause, coach, on fait direct les tirs au but. Oui, que ça s'emmerde. Non, mais pour coach à raison, les Clermontois, on rappelle, ils sont derniers du classement de Ligue 1. Seulement deux victoires cette saison. La dernière, c'était à Lorient et il faut remonter à début novembre. Donc, il y a la volonté aussi de se relancer. Et dans les compositions, on fait tourner, mais pas totalement. C'est un match aussi un petit peu de reprise. Donc, que ce soit la Slobologna ou Pascal Gassien côté Clermontois, on veut aussi donner du rythme à tout le monde. parce que le championnat, René Mard, est la semaine prochaine. Et forcément, là, c'est important. D'autant que les Clermontois vont aller à Nantes et ensuite recevoir Strasbourg. Donc, c'est déjà deux matchs presque importants pour relancer la dynamique. Tu as fait un peu les comptes, excuse-moi, de couper, des joueurs qui ne sont pas sur le terrain ce soir. Et qui ne sont pas ni sur le terrain ni sur le banc par rapport à la Cannes. Alors, c'est plus Metz qui est impacté, finalement. Un petit peu à Clermont. À Clermont, tu as Seydoux, le Ghanéen, et tu as Moridio, le gardien. Donc, c'est vraiment les deux grosses absences côté Clermontois. Et après, le reste, il y a un suspendu, c'est Coffrier. Bon, on est moins touché que le FC Metz. Où là, effectivement, il y a pratiquement chaque ligne qui est concernée. Oui, il y a trois titulaires, on va dire indiscutables, ou en tout cas des joueurs incontournables qui sont partis à la Cannes. Je pense notamment à Blaïd Jalot, le meneur de jeu qui joue pour la Gambie. Vandon Karkov qui était sur quelques très bons matchs ces dernières semaines. Fali Kandy qui joue un petit peu moins. Et puis, la petite pépite, la mine Camara. Et puis, la difficulté supplémentaire s'agissant du FC Metz, c'est que Mathieu Hudol, le capitaine, et qui est d'ailleurs meilleur passeur en étant latéral gauche, meilleur passeur en championnat, est suspendu. Alors, du côté de la Suède Bologna, on a dû piocher un petit peu dans les réserves, expérimenter un petit peu. Et voilà, ça nous fait une compo un peu plus aventureuse, peut-être, par rapport à Clermont. On peut y aller pour les compos. Alors, côté Messin, Alexandre Rukidja dans les buts. À gauche, ce devrait être Maxime Collin en l'absence de Mathieu Hudol. Traoré, le capitaine, avec à ses côtés Christophe Erel. Kuao, à droite. Sané, Endoram et Atta au milieu de terrain. Trois joueurs à vocation offensive. Embaï à droite, Sabali à gauche. Et Benjamin Tété, dans un rôle d'avant-centre, lui qui n'a pas marqué encore en championnat. Et côté Clermontois, c'est plus finalement devant qu'on aligne des joueurs quasi titulaires. Et c'est en défense qu'on est obligé un petit peu de bricoler. Évidemment, on a changé de gardien, puisque Moridio est à la canne. C'est l'ancien Paloua Massomba-Endiaï. Une défense à trois. Neto Borges, Oji, le capitaine Pellemar. On reste sur ce 3-4-3 côté Clermontois. Avec côté piston, Armungam à gauche et Konaté à droite. Deux récupérateurs, Johan Gassien, Maxime Gonallon. Et les trois de devant, c'est pratiquement ceux qui sont titulaires en championnat. Jim Alevina, Mohamed Cham sur les côtés et Nicholson en poste de numéro 9. Mais là, pour faire un problème aussi, c'est pas simple. Arnaud Valadon, Patrick Muller. Les gars, on vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour le coup d'envoi. Et même un petit peu avant, lancé totalement, il y a le retour de Mikotadze aussi, qui va revenir à Messe. Le roi Georges, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. C'est une très bonne idée des mécènes de l'avoir récupéré. A tout à l'heure, les gars. On dirait que Saint-Symphorien, ce sera notre match du soir. Mais c'est clairement 20h45, 32e de finale de Coupe de France. Il est 20h10, vous êtes sur RMC. C'est l'after live avec Coach Courbis et les travaux de l'OM en ce début 2024. Il y a une remontée à confirmer en Ligue 1. Un barrage de Ligue Europa en février. Et le tout sans sept joueurs partis cette semaine à la Coupe d'Afrique des Nations. Deux jours avant d'affronter Thionville en Coupe de France. Gattuso était en conférence de presse aujourd'hui. Et pour lui, a priori, pas besoin de beaucoup recruter. Je vais être honnête avec vous. Au niveau numérique, on a besoin d'un milieu de terrain. Après, au niveau des attaquants et des défenseurs, on peut le gérer. On peut changer un peu les postes. Mais c'est vrai que si on a un problème, une blessure ou quelque chose qui arrive à l'un de nos milieux, on sera en difficulté. Puisque c'est le poste et le secteur où nous avons, au niveau numérique, un problème plus grave. Gattuso, au micro de Florent Germain. Pour moi, ce n'est pas seulement un problème de blessure. Ça, évidemment, c'est le problème numéro un. Mais dans l'époque que nous vivons, on le répète suffisamment, il y a cinq changements. Et quand tu gères un match avec un calendrier, avec des matchs tous les trois jours, plus le voyage. Parce que je crois qu'en plus de ça, je ne sais pas à quel endroit se jouera le match de l'Europa League. Mais ce n'est pas dans le pays d'à côté. Donc, sincèrement, là, il y a un handicap aussi. Oui, c'est totalement différent de faire jouer un joueur qui est tout simplement indispensable, le faire jouer 95 minutes tous les trois jours. On parle qu'il ne faut pas des blessures. Mais là, tu les augmentes, les risques de blessures. Donc non, là, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. 32-16, mais Marseillais, les dirigeants, Gattuso d'ailleurs, sous-estiment-ils l'impact de la Canne ? Sept joueurs marseillais, dont Harit, Unai, Chancel Bembaï, Imanendiaï, Ismail Assarpebgeï, qui sont partis à la Canne. J'ajoute qu'Agoumé ne viendra pas à Marseille, comme on vous l'expliquait ce matin. L'OM a fermé cette piste qui menait aux jeunes milieux de terrain français de l'Inter de 21 ans. Ils n'ont pas senti, les dirigeants marseillais, une envie folle d'Agoumé de s'inscrire dans le projet du club. Ils ont donc acté leur décision. Je précise que Gattuso a également parlé d'un latéral gauche pour faire souffler un petit peu l'audi. Il faudrait recruter quoi, là, pour toi, Roland, assez vite ? Puisque ça y est, les joueurs sont partis à la Canne, à Marseille. Minimum un joueur dans chaque ligne. Donc au moins, avec après, bon, trois. Et un quatrième, appelons ça un polyvalent capable de jouer, lui, dans chaque ligne, capable de jouer à deux, trois postes. Et à ce moment-là, avoir une certaine réussite dans les blessures. Parce que si, en plus des absents, tu as des joueurs qui se blessent. Et comme je le dis, tu augmentes des risques de blessure. Quand, justement, tu ne fais pas les changements comme tu aurais aimé les faire. Ce qu'on appelle, bon, allez, le 60-30. Un qui joue 60 et l'autre qui rentre, on se tape dans la main et qui termine le match. Si le même joueur, il joue 95 minutes tous les trois jours. Premièrement, ça va être compliqué en ce qui concerne sa performance personnelle. Et ensuite, j'ai le 6, ça fait trois fois que je le dis, en cinq minutes. Tu augmentes les risques de blessure. 32-16, mais Marseille, n'hésitez pas. Garen est déjà là au 32-16 dans un instant pour réagir sur l'Olympique de Marseille. On parlera également du stade Rennais. Est-ce que les Rennais sont en train de se tromper sur leur mercato d'hiver ? N'hésitez pas, mais Rennais, également, on vous attend au 32-16. Marseille qui jouera en Allemagne à Hambourg-Roulon. Le match face au Shakhtar, le match, le barrage. Oui, bon, je pensais pire. Ce n'est pas quand même très très long. Ça va, ça va. Allez, 20h13, petite pause et on se retrouve en direct sur RMC. Merci d'être là. Bon, je ne sais pas qui c'est qui va me l'en prendre. Je ne sais pas. Attends, on est sur YouTube. On est sur YouTube, Roland. On est sur YouTube en direct. Comment ça va, YouTube ? Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Oh, YouTube ! Alors, Roland est là. Salut tout le monde. Salut Pascal Collet. Bam, bam, évidemment. Bonne année à tous. Tous ceux qu'on n'a pas pu encore saluer depuis le retour. Idir, fan de l'OM aussi. Merci. Merci de la petite précision, Idir. J'espère que tout va bien. Suleyman aussi, merci. J'ai vu passer vos messages là depuis deux jours. Mais je ne pouvais pas faire le live en semaine quand tu n'as pas les matchs et tout. Et on revenait de vacances, on n'était pas dans les meilleures dispositions. On ne va pas se mentir. Mais ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en forme. On est contents. On démarre une année 2024. Grosse année, Roland. Là, on est chaud pour cette année. Entre l'Euro et les Jeux Olympiques. Mais les JO, je ne sais pas, moi, ça m'intéresse moins quand même. Moi, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ça m'inquiète. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ça supporte Bordeaux, ici, Gizmodrome. Bonne chance, comme on dit dans le milieu. Bonne année, Binta Fessar. Mec de Paname, ouais. Dis donc, j'ai hâte d'être à vendredi prochain. Mais bon, on est contents d'être là avec vous. Salut, Johan. KD Weary doublé, ouais. Incroyable. C'était son premier match, hein ? Ouais, c'est ça. Bah oui, il est arrivé là, KD Weary. Premier match doublé. Propre, le recrutement. Et on y retourne en direct. On se retrouve à la prochaine pub. J'espère y dire. On va gagner l'euro. On peut tenter de mettre plus de clim, s'il te plaît. Je vous remercie. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. Nous sommes vendredi, le 5 janvier. Coach Courbis est là, c'est l'After Live. Merci à vous d'être la fidèle au rendez-vous en direct à la radio sur RMC, direct sur YouTube. La chaîne de l'After, arrobase After-foot dans une demi-heure. Le coup d'envoi du premier choc, de la première affiche de Ligue 1 de ses 32e de finale de Coupe de France. Metz reçoit clairement. Ce sera vivre en direct sur RMC avec nos envoyés spéciaux. Et avec le retour, il ne jouera pas Mikotadze, mais a priori, il va être présenté, représenté au public messin à 20h30. Elle n'est pas sur le bar non plus. Il n'a pas le droit. Il n'est pas, comment on dit, qualifié. Voilà, c'est ça le mot. N'hésitez pas également, le Direct Studio, pour commenter votre soirée foot et le 32e de Cèze, pour venir commenter, réagir à nos débats et à celui de l'Olympique de Marseille. Gattuso qui veut recruter simplement un milieu de terrain, éventuellement un arrière-gauche pour faire souffler Renan Lédier. Est-ce que les dirigeants marseillais sous-étiment l'impact de la canne ? Garen est là au 32e de Cèze, supporter de l'OM, bien sûr. Salut Garen. Salut tout le monde. Salut Garen. Meilleur vœu Garen. Merci à vous aussi. Bonne année. Je pense que cette année commence, c'est bien pour nous. Moi, j'ai mon petit avis sur Gattuso, parce que je crois que c'est le débat. Pour moi, il a mené une certaine rigueur, il a mené une certaine brogne qu'on n'avait pas en début d'année. Attends juste Garen, je t'arrête deux secondes, est-ce que tu parles bien dans ton téléphone ? On t'entend très mal, comme si tu mettais la main devant la bouche. Tu as mis les oreillettes ? Non, non, c'est bon, là, tu m'entendais là ? Ouais, un peu mieux, c'est quoi ton téléphone ? Ouais, c'est un iPhone pour toi. Ouais, ouais, c'est l'iPhone 5 ou quoi ? Pour Noël, c'est pas encore fini. Ouais, ouais, apparemment, t'as pas été assez sage cette année. Et là, vous m'entendez là ou pas, c'est bon ? On va essayer comme ça, vas-y, gars. Ouais. Donc, vous disiez, moi, pour moi, Gattuso, il a mené un peu de brogne, un peu de rigueur dans cette équipe. C'est ce qui manquait en début d'année avec Marseillino. Pour moi, Marseillino, c'était, je sais pas, il était là, mais je pense que même lui, il ne savait pas ce qu'il faisait ici. Le problème avec Gattuso, c'est que je pense que c'est l'entraîneur, on va dire, qui peut ramener un peu de résultats sur du court terme. Après, en termes de jeu, en termes de stratégie, on va dire, d'équipe, sur le moyen ou long terme, je pense que c'est un peu compliqué. Et ça, je pense que ça sera un peu compliqué. Je pense qu'il faudra rapidement trouver quelqu'un, durant le mercato, un entraîneur, si le Francaise, ou un entraîneur qui peut apporter, je sais pas, un certain équilibre à ce club, en fait. Ouais, mais là, vu Garen, là, pour l'instant, de toute façon, il ne s'agit pas de changer Gattuso, tu vas a priori finir la saison avec lui. Là, l'urgence, c'est les joueurs. Ceux qui sont partis à la Cagne, il y en a sept. Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas recruter, justement, pas mal de monde pour remplacer ces joueurs ? Moi, je pense que c'est pas mal de monde, non. On a un match par semaine en janvier, donc je pense qu'on peut faire avec, vu le niveau du championnat français cette année. On a 27 points en 17 journées. Je trouve que c'est horrible pour l'Olympique de Marseille. Et on est quand même, je crois, 5e ou 6e. 6e. C'est plus trop. En termes de points, c'est très faible. Donc, je me dis qu'on peut passer l'hiver comme ça, avec peut-être un ou deux joueurs. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, l'équipe est moyenne depuis le début de saison. Roland, Garenne met l'accent sur Gattuso. Gattuso, tu dis moyenne. Qu'on soit bien d'accord, cet effectif-là, il y a quand même la possibilité de terminer 4e, non ? Avec cet effectif. Alors, attends, Garenne, je crois qu'on l'a perdu pour l'instant. Juste, qu'est-ce que tu penses, toi, de Gattuso et de l'avis de Garenne sur Gennaro Gattuso ? Je pense qu'il faut déjà envisager la suite. Je ne change pas, non, pas du tout. Je ne change pas du tout de ce que je viens de dire il y a quelques minutes, à savoir qu'il faut quand même impérativement choisir 3 joueurs, un joueur dans chaque secteur, plus un 4e polyvalent, pour arriver à pallier les éventuelles blessures ou aussi les fatigues, là, ce n'est pas les éventuelles, c'est les fatigues obligatoires quand tu vas jouer tous les 3 jours. Et si les joueurs qui sont à la canne vont au bout, ou presque au bout, au mois de février, il y aura quand même un embouteillage. Donc c'est pour ça que ne prenons pas trop de risques, je ne dis pas de remplacer 7 joueurs par 7 joueurs, mais par 2, 3, minimum. Je remercie Garen d'avoir été avec nous, apparemment depuis le Vieux Port, il s'est fait emporter par le Misral. Garen, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et surtout, change de téléphone, mais on était content de t'avoir ce soir. 20h20, c'est l'After Live sur RMC, dans quelques minutes, direction Saint-Symphorien, pour la suite des 32e de finale de Coupe de France. Messe contre clairement le premier match 100% Ligue 1, mais d'abord après l'OM, le Stade Rennais au programme de cet After Live avec Coach Courbis, Rennes qui sera à Guingamp, dimanche après-midi en Coupe de France, ça va rappeler des souvenirs, des mauvais souvenirs d'ailleurs. C'est vrai que Guingamp, ça n'a jamais été... L'adversaire, ça n'aime pas pour elle. Oui, deux défaites en finale de Coupe de France face à Guingamp. Les Rennais vont tenter de bien lancer une année 2024, où il faudra remonter au classement, puisque les Bretons sont seulement 10e de Ligue 1, gérer le barrage de Ligue Europa contre l'AC Milan, avec Julien Stéphan sur le banc évidemment, mais quel effectif ? Écoutez ce qu'a dit aujourd'hui l'entraîneur du Stade Rennais. Lui, il veut garder pas mal de monde. Moi, Nema, j'ai déjà communiqué dessus, je souhaite qu'on le conserve au club, dans l'équipe, pour la deuxième partie de saison. Ensuite, il y a des discussions en ce moment, je m'en tiendrai à ça, mais moi je souhaite le conserver comme majorité des joueurs de l'effectif aujourd'hui. Je compte sur lui sur la deuxième partie de saison et que j'espère qu'il restera avec nous. Vous le sentez ouvert à ça ? Je compte sur lui, il y a des discussions ensuite entre le club et Nema, mais moi en tant qu'entraîneur, je compte sur ce joueur-là pour la deuxième partie de saison. On sait qu'il y a une offre importante pour Arnaud, est-ce que la porte est ouverte pour son départ ce mois ? Comme pour Nema, c'est un joueur sur lequel aussi je compte sur la deuxième partie de saison et je pense que c'est un joueur important pour le Stade Rennais. Propos recueillis par Xavier Grimaud, Nema, c'est Nema Matic, bien sûr, et Arnaud Calimuendo. Et j'ajoute que selon nos infos, Rennes envisage de prolonger Steve Mandanda rapidement. Il arrive en fin de contrat en juin prochain, une année supplémentaire est à l'étude, rencontre prévue entre la direction et Mandanda dans les prochaines semaines. Lui reste encore en réflexion sur la suite de son aventure à Rennes. Matic Calimuendo Mandanda, le Stade Rennais, est-il en train de se tromper ? 32 sais, je vous attends mes Rennais, n'hésitez pas à venir débattre avec Roland. Ton avis, coach ? Je pense qu'il est indispensable pour les Rennais d'avoir au moins un joueur dans chaque ligne expérimenté avec une certaine expérience et un certain âge. Donc là, je note que le gardien Mandanda, si en plus, il a toujours envie, comme c'est le cas, parce que s'il n'avait pas envie, il ne parlerait pas de prolonger. Arrière-centro, il en manque un d'expérimenté. Et c'est ce qui doit être certainement recherché du côté de Rennes, puisque c'est ce qu'on entend depuis 2-3 mois. Milieu-Matic, qui d'ailleurs est blessé, je crois. Il a été annoncé aux deux Olympiques, que ce soit à Marseille et Lyon, ça a été démenti 48 heures après. Et ensuite, devant, le retour de Terrier, mais dans le secteur offensif, ce joueur expérimenté avec Bourdieu. Donc, beaucoup de bons jeunes, mais là, on n'est pas on ne sait pas exactement la gravité de la blessure de Matic. C'est sûr qu'une absence de Matic, avec l'absence de Mandanda pour le match de dimanche, ça fait déjà deux absences importantes dans un match, appelons ça un match piège. C'est surtout, Roland, et on l'entend dans le son aujourd'hui de la conférence de presse, on a l'impression que dans sa tête, il est déjà parti, Matic, même la réponse de Julien Stéphan. Bon, est-ce qu'il faut garder ce joueur qui a vraisemblablement envie de partir ? Mais si vraiment il veut partir, c'est difficile de le retenir, mais faut-il encore qu'il y ait la possibilité qu'il parte à partir du moment où on te dit que Matic, il veut partir, mais on te dit il va où ? À Lyon ou à Marseille ? Et Karin, tu te rappres, on te dit il n'ira ni à Lyon ni à Marseille. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sur les cas Calimuendo précisément et Mandanda, est-ce que là aussi tu comprends qu'à Rennes on va garder ses joueurs, Roland ? À partir du moment où Steve Mandanda a envie de poursuivre sa carrière d'une année de plus, c'est difficile parce que ce n'est pas seulement un gardien, c'est un gars qui fait comme partie du staff, qui est capable de parler aux jeunes. Mais tu le trouves toujours aussi bon ? Ah tu l'as trouvé bon ? Sur les deux derniers matchs on a retrouvé le vrai Mandanda Mais le début de saison était difficile quoi. Il y avait peut-être eu quelques petits problèmes dans deux, trois matchs mais ça ce n'est pas obligatoirement la raison de son âge. Quand par exemple tu es un joueur quel que soit ton poste, il y a une période où tu peux être moyenne de trois matchs. Et un Calimuendo devant, est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'il faut toujours croire en lui ? Parce qu'on a l'impression que c'est l'éternel espoir sauf qu'au bout d'un moment ça ne marque pas, enfin pas assez pour le moment. Si tu me fais choisir et que tu me dis tiens est-ce que tu préfères regarder Mandanda ou Calimuendo ? Je ne réfléchis même pas je te dis Mandanda et Calimuendo il va peut-être voir ce qui se passe dans un autre club faut-il encore quelle est la solution pour le remplacer ? C'est pour ça que Julien Stéphane est prudent en disant non. Je préfère le garder. Bon non en tout cas on est d'accord Roland que l'urgence en termes de recrutement en tout cas c'est en défense où il y a un manque d'expérience on l'a bien vu sur les dernières prestations en plus Christopher Roux qui est parti à la Cannes avec le Cameroun Oui et puis ça c'est le poste sinistré depuis un an et demi je pense aussi que ça n'a pas échappé à un garçon qui maintenant lui aussi a une certaine expérience c'est Flo Maurice il sait très bien qu'avec le départ de Traoré qui avait si tu veux 28-29 ans tu perds ton arrière droit et ton capitaine et les 4 arrières centraux c'est pas 3 jeunes presque c'est pas 3 ou 4 jeunes c'est presque des enfants donc c'est sûr que si il y a quelques petits problèmes au niveau du placement au niveau de la solidité des erreurs individuelles et tout c'est peut-être le contraire qui aurait été étonnant il est 20h27 c'est l'afterlife vous êtes sur RMC dans un instant c'est la Coupe de France qui reprend ses droits les 32e de finale la première fiche 100% Ligue 1 ce soir sur RMC mais clairement le coup d'envoi c'est à 20h45 ce sera à vivre ici on dirait que le foot bien sûr jusqu'à minuit sur RMC l'after arrivera dans la foulée avec Nicolas Jamin Kevin Diaz et Lionel Charbonnier je vous rappelle également les premiers résultats de ces 32e de finale la victoire de Rodez à Chaland 4-0 le Racing elle a battu Chambly 2 buts à 1 la victoire de Féniolnois 1-0 contre QRM Nantes c'est imposé à Pau 4-1 et Valenciennes elle a battu Sarah Gemmine 2-0 tu as bien compris Mademoiselle Coupe de France elle n'a pas attendu le dernier match pour qu'il y ait déjà une surprise heureusement parce que si elle attend le dernier match c'est revêt le PSG donc elle a bien fait de ne pas attendre allez 20h28 on se retrouve dans un instant sur RMC RMC l'afterlife qui a gagné Féniolnois Féniolnois je ne sais même pas où c'est je ne sais pas non plus je regarde allez on est de retour sur Youtube est-ce que vous savez le chat où se trouve le club de Féniolnois je le cherche moi je fais Google mais si jamais il y en a un de vous qui sait Féniolnois club de football de 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 sachez déjà que c'est un club de National 2 bien sûr ça on le savait on l'a su et qui est bas un club de Ligue 2 exactement c'est les Hauts-de-France c'est les Hauts-de-France ça sent le Nord comme nom monsieur Manhattan pas bien vu voilà c'est le Nord c'est le Nord c'est chez moi près de Mobeuge nous dit Charlie bam bam tu connaissais pas bah non c'est pas vers chez toi le Nord c'est trop loin dans le Nord Titouan Mobeuge c'est Mobeuge mais après encore faut-il savoir où se trouve Mobeuge et là c'est pareil pour certains on peut être en galère salut à YK10 salut à notre fan de la libre antenne au pseudo magique Oussem Villangrand bonne année à toi mon pote également il a encore gagné Nadal non il a perdu là Nadal perdu en 3-7 aujourd'hui il a eu des balles de match mais il a perdu en 3-7 contre celui-là ouais oui oui c'est ça je crois que c'est un Australien est-ce qu'il y a encore un club des Dom-Toms en Coupe de France Gizmo oui il y a au moins le Golden Lion qui joue contre contre Lille je crois je crois que c'est Lille des Antillais il y a de l'eau les amis une heure de Lille environ ok ben voilà merci les gars on révise la géographie grâce à vous Fabienne moi j'ai peur pour le lance lance Monaco ce week-end des absins à Monaco non ? il y a toute la défense qui a la canne déjà mais bon ils ont recruté Thilo Keraire tout va bien bonne année Johan du Japon ça va être le matin chez toi là c'est ça allez on va retourner en direct tout le monde il y a Lionel qui va nous rejoindre bientôt la Coupe de France dites moi là dans le chat ce que c'est 32ème de Coupe de France ce que vous en pensez est-ce que ça vous excite un peu est-ce que vous êtes fan de toutes les petites histoires dites-moi un peu ce que ce que ça vous fait cette Coupe de France allez on retourne en direct à la radio merci d'être là ça fait plaisir avec Roland Courbis il est 20h30 ce vendredi soir c'est l'After Live Coupe de France les 32ème de finale ont débuté aujourd'hui à 20h45 c'est la première affiche 100% Ligue 1 entre deux clubs qui se battront a priori toute la saison pour ne pas descendre en Ligue 2 Metz reçoit clairement le 14ème contre le 18ème la grosse affiche du week-end c'est Lance Monaco qu'on suivra sur RMC en attendant le Revelle PSG Régional 1 face au Paris Saint-Germain dimanche soir à 20h45 on est toujours en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'After arrobase after-foot et on est donc de retour Roland à Saint-Symphorien avec Arnaud Valadon et Patrick Muller qui vont nous commenter ce match avec Lionel Charbonnier qui nous rejoindra également dans quelques minutes Arnaud tu me disais tout à l'heure présentation de Mikotadze c'est en ce moment c'est en cours raconte-nous et bien c'est peut-être le clou de la soirée avec Saint-Symphorien 14 000 spectateurs c'est dans deux jours que ça va faire le plein avec un Thionville Olympique de Marseille et peut-être l'événement en Lorraine football de cette Coupe de France mais belle ovation pour Georges Mikotadze le roi Georges on sent vraiment énormément d'espoir fondé en Mikotadze qui a planté pas loin de 23 buts la saison passée énorme attente concernant effectivement le retour sous forme de près de ce joueur qui était dans le rond central il revient voilà le message qui s'est affiché sur les écrans géants du stade 23 buts la saison dernière il était parti à l'Ajax d'Amsterdam cet été après avoir débuté la saison à Metz et ça son importance parce que vous le savez sans doute le point de règlement est assez clair on ne peut pas évoluer dans trois clubs différents dans la même saison il faisait banquette à l'Ajax je crois qu'il a joué quelque chose comme moins de 250 minutes si je ne dis pas de bêtises je parle sur le contrôle d'Arnaud Valadon qui est Mister Statistique et donc s'il voulait retrouver du temps de jeu c'était nécessairement en revenant du côté du FCM il a fallu quelques jours pour finaliser l'opération c'est sous forme d'un prêt avec option d'achat et donc Georges Mikotadze qui devrait débuter à l'occasion du prochain match en championnat ce sera face à Toulouse et ce sera le week-end prochain puisque Arnaud l'a dit il y a la réception de Clermont ce soir il y aura ce match Thionville-Marseille dimanche et la réception de Toulouse ça veut dire que Saint-Symphorien vivra trois matchs en neuf jours et effectivement tous les spectateurs et tous les supporters attendent un peu comme le Messi ce retour du roi Georges c'est vrai que c'est son surnom et c'est vrai qu'il a marqué les esprits l'année dernière et que le poste de numéro 9 est peut-être le poste le plus en difficulté sur cette phase allée au FC Metz c'est vrai que Roland le retour d'un joueur comme Mikotadze qui a porté cette équipe en Ligue 2 la saison dernière c'est une aubaine dans cette course au maintien c'est extraordinaire en plus de ça donc c'est vrai que on s'est aperçu qu'il était quand même difficile de jouer numéro 9 ça on le savait mais de le remplacer avec la saison qu'il venait de faire ça a quand même été l'un des artisans pour ne pas dire l'artisan numéro 1 de cette montée qui ne l'oublions pas était une montée in extremis c'est le moins qu'on puisse dire donc ça c'est super pour Metz mais pour lui aussi quelle ambiance ce soir à Saint-Symphorien les gars vous le disiez 14 000 personnes c'est ça ? c'est ça 14 000 personnes on est venu voir Dame Coupe on est venu voir Dame Coupe c'est un engouement somme toute relatif c'est vrai qu'on est habitué en championnat à des affluences plus importantes ici à Saint-Symphorien parce que coach l'a dit il y a quelque chose qui s'est passé en fin de saison dernière un véritable élan populaire un engouement populaire pour ce club avec ce retour en Ligue 1 et il y a eu beaucoup de monde en championnat il y en a un petit peu moins en Coupe de France 14 000 personnes c'est le total de l'affluence annoncée en sachant donc que les places étaient gratuites pour les abonnés mais qu'ils ne se sont peut-être pas tous déplacés c'est le dernier week-end avant la reprise aussi c'est ça la fin des marchés de Noël encore un peu en vacances encore un petit peu en vacances effectivement c'est pas l'énorme énorme ambiance mais voilà on attend un peu moins de 15 000 personnes et puis de toute façon on est d'accord que pour ces deux clubs un match clairement aura beaucoup plus d'importance cette saison en Ligue 1 on ne fait pas de cette Coupe de France en objectif ah oui complètement et il faut savoir j'y pense c'est peut-être anecdotique mais c'est quand même assez révélateur je reviens sur Mikotadze Metz avait gagné à Clermont en championnat c'était la troisième journée voilà c'était fin août et c'était grâce à un but de Mikotadze c'est sûr que là ce match là je crois que le match retour aura lieu au mois de mars et il revêtera bien sûr une toute autre importance par rapport au match de ce soir quand on regarde les formes de ces deux clubs lequel va le moins mal finalement entre Messin et Clermont-Touard il y a des bas des deux en général c'est ça 4 défaites consécutives pour les Messins et 6 matchs sans victoire pour les Clermont-Touard mais ils sont le 14ème les Messins c'est vrai ça ne fait rien je ne regarde pas les 4 défaites consécutives je regarde la position de Clermont et je regarde aussi les habitudes que Clermont avait pu prendre sur les deux dernières saisons même dans la saison où il y a eu 4 descentes ils n'ont même pas été inquiets une seconde et là aujourd'hui ils se retrouvent derniers c'est à dire que pour moi avec les moyens qu'ils ont le budget qu'ils ont se retrouver dernier avant-dernier ou barragiste c'est tout à fait normal c'est les deux saisons que l'on vient de passer qui pour moi n'étaient pas normales et que j'appelais ça être un sur-régime Arnaud, Patrick Oui c'est sûr que les Clermontois avaient l'habitude de prendre les points assez tôt dans la saison et de ne pas être toujours au-dessus de la ligne de flottaison c'est à dire ne pas être dans les équipes reléguées Mess a un peu cette culture de l'ascenseur sur les dernières années mais mine de rien pour l'instant les Messins qui sont 15ème c'est la première équipe qui n'est pas relégable derrière on trouve Toulouse Lorient et Clermont Lyon est revenu juste devant on sait côté Clermont la donne aussi et là avec à la différence c'est que Pascal Gassin dit qu'il partirait donc on est sur une sorte de fin de cycle et on sent qu'on a peut-être du mal à aller chercher une nouvelle fois un maintien pour les Clermontois qui n'ont gagné que deux rencontres seulement cette saison les Messins n'ont gagné quand même deux fois plus quatre deux équipes qui ont quand même du mal à domicile puisque les Messins c'est qu'un petit succès quand même à Saint-Symphorien donc voilà on va voir le match mentaux est toujours à cas au mois de mars début mars et puis s'agissant de Clermont a priori déjà il n'y a pas forcément cette culture du mercato hivernal s'agissant du Clermont Foot et on n'a pas beaucoup d'annonces de noms ou de joueurs sur lesquels serait le club on parle évidemment plus pour la partie offensive de renfort qui sera espérée la différence de fond c'est que le FC Mess a réussi à faire revenir un joueur qui ils peuvent l'espérer sera déterminant pèsera en tout cas sur cette deuxième partie de saison Clermont a l'air peut-être un petit peu moins attractif en tout cas on n'entend pas vraiment de noms circuler s'agissant d'une arrivée en Auvergne alors qu'il y a pas mal de départs à la canne finalement pour ces deux clubs d'ailleurs mais Clermont aussi t'as Seydou en défense et Moridio le gardien qui sont quand même des joueurs assez cadre puisque c'est quatrième joueur de champ qui joue le plus Seydou et puis Moridio on a vu parfois bien parfois un peu moins bien c'était un peu sur courant alternatif pour le gardien sénégalais Seydou était utilisé arrière centrale côté droit oui en défense centrale surtout sur une défense à trois alignée par Pascal Gassien ces derniers temps mais c'est peut-être plus devant le problème parce que c'est la pire attaque de Ligue 1 le Clermont Foot c'est 11 buts en 17 matchs donc les Messins c'est un petit peu mieux mais c'est surtout devant que voilà il y a un petit peu de mal voilà Levina Cham Nicholson il y a Kier qui est sur le banc ce soir c'est vraiment devant qu'on on a du mal tout simplement et le but du foot quand même c'est de marquer des buts donc 11 buts en 17 matchs je vous fais quand même le calcul ça fait très peu pour les Clermontois et ça ça explique en grande partie pourquoi ils sont dans cette situation t'as pas fait le calcul ça fait 22 buts à la fin de la saison ouais c'est pas terrible tu t'en sors bien pourtant il y a un bon acteur à la pointe de l'attaque il fallait la faire Nicholson oui mais je pense que Thibaut Thibaut Nicholson à la pointe de l'attaque oui bah oui bien sûr allez on vous retrouve dans un instant messieurs pour le rappel des compos et le coup d'envoi de ce premier choc 100% Ligue 1 entrant en deuxième de finale de Coupe de France Metz-Clairmont un match sur lequel on parie tout de suite Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et avec notre expert en pari sportif qui est Yohan Bredov ce soir salut Yohan salut Thibaut salut coach salut à tous c'est quoi ce grand sourire c'est la Coupe de France oui ça nous excite tous le foot amateur Metz-Clairmont c'est beau non ? le foot qu'on aime alors que disent le cote 2,90 la victoire de Metz 2,95 le nul et c'est bien clairement favori la cote est à 2,45 compliqué de pronostiquer cette rencontre tu parlais on ne sait pas lequel des deux clubs va le moins mal le match nul 2,95 donc la séance de tir au but ça c'est cadeau c'est pour toi Thibaut sinon le 0,06,50 le 1 partout 5,20 on peut imaginer qu'il y aura peu de buts les problèmes offensifs des Clermontois coach est-ce que justement tu vois les Clermontois se réveiller voir les Messins d'ailleurs pourquoi pas je le souhaite pour le spectacle mais bon moi je partirais plutôt sur un Metz qui ne perd pas moins de 3,5 dans le match ça peut être intéressant Metz ne perd pas je rappelle que Metz est outsider de cette rencontre et si tu mets le moins de 3,5 la cote qui juste passe à 1,66 coach c'est pas énorme 1,66 Metz ne perd pas et moins de 3,5 écoute si tous les jours on joue à 1,66 je suis d'accord tu l'as par exemple plus de 3,5 dans le match si on se dit que ça va être un match de coupe magnifique ah bah oui bien sûr plus de 3,5 4,20 allez c'est cadeau merci Yohan c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflit familial addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 0974 75 13 13 appel non surtaxé allez direction Saint-Symphorien dans un instant avec coach Courbis Lionel Charbonnier qui nous rejoint Arnaud Valadon et Patrick Muller pour le coup d'envoi de ce messe Clermont à vivre ensemble sur RMC Le Foot c'est jusqu'à minuit c'est Brentford c'est pas Brighton c'est Brentford coach bon le chat ça va kiffer cette Coupe de France ou pas merci d'être là de plus en plus nombreux le chat de la chaîne de l'after step clear il y a un concert d'ACDC en arrière-plan j'ai pas fait gaffe c'est dommage sinon je nous aurais mis un peu de je leur aurais demandé de laisser le micro allumé Playmore Football et l'autre de Genève bonne année à tous bonne année à toi Playmore Football qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2024 de jouer plus au football bam bilingue t'as vu un peu ou pas salut Safia salut Coco Raufnem salut tous les nouveaux Grégory tous ceux qui arrivent ce soir Beck on boit quoi devant une Coupe de France une Coupe de Champagne non je sais pas je sais pas il y a une vanne ou pas Beck meilleur vœu Suleyman merci d'être là Tristan des bis de Berlin bon vos pronostics un peu pour ce soir là les gars messe Clermont je sais pas ce que ça ça pue le nul ouais mais les nuls plutôt 4 partout ou 0-0 non plutôt le le 1 partout ça peut être long ça peut être long YK10 heureusement que vous êtes là sinon j'aurais pas été au courant pour la Coupe de France écoute je te fais une confession YK10 heureusement que je bosse ce week-end parce que sinon j'aurais pas été au courant non plus qu'il y ait la Coupe de France Oussem Villangrande Thibaut tu es la partie de mon nom que je préfère merci Oussem Villangrande allez on retourne direct sur le match les gars bon match à tous 0-0 je le vois comme toi avec Roland Courbis il est 20h43 c'est l'after live on est en direct jusqu'à minuit là c'est la Coupe de France le 32ème de finale mais c'est clairement le coup d'envoi dans un instant on retourne à Saint-Symphorien juste après la minute de silence et puis l'after en direct jusqu'à minuit au coup de sifflet final avec Lionel Charbonnier avec Kevin Diaz autour de Nico Jamin et vous tous au 32ème ça je rappelle que cette soirée foot on la passe ensemble bien sûr comme tous les soirs sur RMC sur Youtube également la chaîne de l'after arrobase after-foot vous pouvez venir voir surtout commenter votre soirée foot on vous lit et puis mettre l'after en direct à la télé sur les télécollectés n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez mettre l'after en direct je vous rappelle les premiers résultats de cette 32ème de finale de Coupe de France avec la victoire des Nantais à Pau 4 buts 1 et un doublé pour KD Wéré la recrue et qui est venu qui a claqué un doublé en 3 minutes Valenciennes a gagné à Sargemin 2-0 c'est quand même pour moi une surprise de le voir là et une deuxième surprise de voir marquer non mais non j'ai vu faire de bonnes choses en rentrant en cours de match ces dernières semaines il a fait des bonnes entrées Rodez a gagné à Chaland 4-0 le Racing a battu Chambly 2-1 Félny-Holnois dans le Nord a battu QRM 1 à 0 20h44 Saint-Symphorien Arnaud Valadon Patrick Muller coach Courbis et Lionel Charbonnier qui nous rejoint salut mon Lio on est ensemble ce soir pour le retour de la Coupe de France tu l'as gagné toi d'ailleurs comment ? tu l'as gagné toi ? la coupe ? ouais avec OCR deux fois deux fois Roland tu l'as gagné aussi ou pas toi ? dans mon CV oui mais j'ai fait que les demi-finales j'ai jamais fait une finale ça compte Arnaud Valadon Patrick Muller et moi-même on l'a jamais gagné non ça risque pas le FC Metz deux fois Arnaud Valadon c'était un vague projet c'est vrai 84-88 pour le FC Metz une fois face à Sochaux et Monaco pour les grandes années du FC Metz c'est parti Asensinforien entre Metz et Clermont affiche de Ligue 1 entre deux équipes de bas de tableau et aussi deux équipes handicapées par la canne coup d'envoi donnée par les Messins qui seront dans leur tenue Grenat Alexandre Oukidja le gardien algérien pas retenu et qui est titulaire dans la cage Messine du côté des deux formations à Metz on fait un petit peu tourner on va dire un petit peu même si on est obligé de compenser ses départs à la canne alors Alexandre Oukidja qui a décidé d'arrêter sa carrière internationale je me permets mon cher Arnaud rappel très rapide des compos Oukidja dans les buts à Metz Maxime Collin qui joue habituellement à droite qui va jouer à gauche en l'absence de Mathieu Hudol qui est suspendu Traoré le capitaine Erel et Kuao en défense le jeune Sadie Boussane Endoram et Atta au milieu de terrain Embaï là aussi un jeune élément à droite de l'attaque Sabali à gauche et Benjamin Tete à la pointe de l'attaque et un 3-4-3 côté Clermontois avec Ndiaye dans les buts puisque Moridio est à la canne Borges Ogier Pellemar pour les 3 centraux Pistongo Charmougom à droite Cheikh Conaté deux récupérateurs Gassien et Gonallon beaucoup d'expérience et le trio de devant Alevina Tcham et Nicholson devant pour l'instant les Clermontois qui ont récupéré le ballon justement avec Chamar Nicholson mais il va perdre le ballon peut-être une bonne opportunité pour les Messins avec ce jeune Arthur Atta 20 ans tu vas pouvoir nous en parler Patrick par les Messins avec un gros tac Monsieur Pignard qui va laisser jouer avec la première occasion de cette partie avec Jim Alevina Alevina qui va finalement trouver c'est Cham qui a tenté cette frappe c'est contré c'est pas terminé les Clermontois qui veulent tout de suite mettre un petit peu d'intensité Hermogom qui passe pour Cham dans la surface de réparation l'Autrichien qui finalement a mal donné son ballon un petit peu de déchet technique quand même sur ce début de rencontre Messieurs 0-0 à Saint-Symphorien après une bonne minute de jouer C'est dommage sa prise de balle c'était qui ? C'était Cham sur le côté gauche il essaie de prendre sa prise de balle côté gauche il s'excentre alors que s'il la prend pied droit tant pis c'était beaucoup mieux il s'ouvrait complètement l'axe et un corner à suivre pour les Clermontois décidément peut-être un peu mieux rentrer dans cette partie que les Messins c'était un petit peu foufou quand même sur le début de partie et le premier corner sauf qu'il n'y a pas de tir si ça y est c'est Joanne Gassien qui va y aller M. Pinière qui discute parce que Sadi Boussane avait fait un tacle un petit peu limite mais un petit peu viril on va dire viril mais correct à juger M. Pinière un mot peut-être sur Arthur Atta c'est l'occasion avant que ce corner se frappe c'est un garçon formé à Metz qui a très peu de temps de jeu cette saison et voilà pour lui la Coupe de France c'est l'opportunité d'en avoir un petit peu il avait été davantage utilisé l'année dernière en Ligue 2 jeune élément qui a débuté sa carrière du côté de Rennes et le corner qui est frappé Alex Gassien et finalement Alexandre Kidd impeccable dans sa sortie au deuxième poteau il va essayer de relancer très fort parce que c'est presque une situation d'un gros train de 2 contre 2 désormais pour les Messins avec le ballon sur Shaq Sabali qui finalement va revenir derrière c'était bien le fait de la part d'Oukidja quand même d'aller essayer de contrer sur corner on sait que sa coach et Lionel c'est des situations que les coachs détestent sur un corner offensif de se retrouver tout de suite en difficulté derrière et on est quand même bien revenus au niveau du repris c'est bien vu de la part d'Oukidja parce que même si son dégagement il a un petit peu raté parce qu'il était un peu trop en cloche donc il a perdu du temps dans sa relance dans sa transmission mais par contre au niveau de l'état d'esprit ça peut refroidir un petit peu les Clermontois qui vont se dire attention il y a ce fameux déséquilibre dont tu viens de parler le FC Metz de toute façon va beaucoup miser là-dessus 34% de possession en championnat c'est l'équipe qui a le moins le ballon en Ligue 1 et qui mise énormément sur les situations de transition rapide et les contre-attaques c'est notamment par là que les Messins les chiffres de Metz comment ils ont au niveau des buts marqués ? alors les Messins 16 buts inscrits bon c'est pas immense mais ça fait un par match presque un but par match sauf que là sur décembre c'est pas terrible ils sont à un petit but sur les 4 derniers matchs 4 défaites 1 but marqué 7 but encaissés bon il y a eu le PSG tu vas dire 3 mais et but contre le PSG et vous allez me renseigner du côté du FC Metz c'est pas la première fois qu'il y a si peu d'Africains sélectionnés en tout cas il y en a moins que lors de la Cannes précédente exactement là il y en a 4 dont 3 titulaires lors de la précédente Cannes ils étaient 7 donc il y avait un impact quand même supplémentaire là il y a Camara le Sénégalais Fali Kandé le Guineau qui vient de la Guinée-Bissau mais qui ne joue pas qui n'est plus titulaire qui a perdu sa place et il y a Ablai Diallo le Gambien Diallo c'est Evander Karkov Algérien ça ce sont les deux absences les plus pénalisantes peut-être Alors la question c'est est-ce que tu t'es planté et t'as pas recruté les meilleurs Africains ou est-ce que c'est ça le truc-ci ? En fait le FC Metz dans sa stratégie sur les 2-3 dernières saisons alors plus globalement depuis presque 10 ans et même un peu plus ce sont beaucoup des joueurs sénégalais puisqu'il y a ce partenariat avec Génération Foot mais depuis 2 ans depuis le départ d'Antonetti en fait alors sans faire de lien de cause à effet en tout cas il y a un changement de stratégie on mise un peu plus sur les jeunes du centre de formation on veut remettre un petit peu les jeunes du cru si je puis dire au centre du projet donc il y a ces deux il y a ces deux options là qui sont prises à la base t'as quand même pas mal d'Africains qui étaient susceptibles d'aller à la Cannes et à l'arrivée il t'en reste que 3 il y en avait 7 au moins 8 8 qui étaient sur les Oui mais qui n'étaient pas forcément des joueurs majeurs dans leur sélection qui a décidé d'arrêter l'équipe du Sénégal aussi est costaud c'est costaud c'est dur de s'y faire une place mais avant le Sénégal ils en avaient Metz en avait pas mal dans l'équipe du Sénégal ils les ont plus Oui 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 mais parce que il y a une logique aussi je ne vais pas dire de trading mais en gros on forme des joueurs du côté de Génération Foot ils arrivent quand ils ont 18 ans on essaye de les développer et de les vendre voilà cher cher si possible effectivement mais je crois il y a un chiffre je dis peut-être une bêtise mais je crois que lors de la dernière canne du côté du Sénégal il y avait 6 ou 7 joueurs passés par le FC Metz dans leur carrière au moins une fois à l'image d'Abib Diallo et Pape Matarsar Ismail Assar Ismail Assar révélé au FC Metz entre autres bien sûr 6 minutes de jouet on a pu papoter c'est bien parce qu'il ne s'est pas passé grand chose au meuble 0-0 il va falloir meubler je crois que la pièce va être chargée nouveau corner à suivre pour les Clermontois avec Gassien attention c'est frappé court avec l'appel presque au premier poteau même avant tenté là-dessus de chaque conaté mais je ne sais pas ce qu'il a voulu faire c'était ni un tir ni un centre en tout cas c'est parti en sortie de but 0-0 après 7 minutes de jouet à Saint-Symphorien mais on va dire des Clermontois un peu plus entreprenants que les Messins alors c'était un tir ou un centre à votre avis coach et Lionel ? un tir moi je pense qu'il a voulu tirer l'OB en deuxième lucarne c'est inquiétant l'intention était bonne la réalisation un peu moins mais il y a toujours un petit peu de déchet technique comme ça quand tu reviens d'une petite trêve il y a quand même de l'envie chez les Clermontois ça sent et ils repartent devant avec l'appel justement de Conaté après son tir raté qui va essayer de s'appuyer sur Jim Alevina à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit il va se rappuyer sur Joanne Gassien qui va renverser le jeu avec Neto Borges cette fois-ci son défenseur central axe gauche de cette défense à 3 il va essayer de piquer son ballon pour Armugom et finalement c'est bien suivi et c'est bien sauvé de la part de Kofi 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 là-dessus bien joué parce que le ballon il aurait pu concéder facilement le corner dans beaucoup de situations d'ailleurs les défenseurs ne s'embarrasseraient pas et concentraient le corner il a envoyé un long ballon en cloche et le ballon est resté dans l'air de jeu oui sans prendre de danger en plus il n'y avait aucun danger derrière il savait ce qu'il faisait il savait que à l'endroit où il allait mettre la balle il n'y avait que des Messins non c'est très bien joué il est clairement toi qui monopolise le ballon ta statistique Patrick de Mess avec 34% de possession de balle il n'y a eu aucune phase de conservation Messines pour l'instant avec 3 ou 4 passes consécutives c'est quand même assez étonnant ce début de rencontre des Messins timorés alors on l'a dit surtout à la maison ah oui oui c'est ça alors bien sûr oui des absents Mathieu Hudol aussi t'as un milieu de terrain quasi inédit presque complètement expérimental oui puisqu'il n'y a pas d'Annelé Jean-Jacques il y a Kevin Endoram qui est là mais qui joue moins ces temps-ci Arthur Atta qu'on n'a quasiment pas vu cette saison en Ligue 1 alors oui l'Asselo Bologna a fait des choix par défaut sans vouloir être méchant avec les joueurs concernés mais là en termes d'intensité ouais ils sont quand même assez nettement dominés les Messins allez peut-être une première séquence Arthur Atta mais il est pressé tout de suite par Joanne Gassien et il va redonner le ballon au Kijak qui va allonger devant mais derrière on est présent deuxième ballon avec peut-être Endoram qui va donner sur chaque Sabali il a du champ il y a une bonne opportunité il va rentrer dans la surface de réparation sur le côté droit Sabali il va revenir intérieur mais pourquoi il est face à Gonalon qui est revenu il s'est entêté un petit peu dans son dribble là-dessus et ça coûte une belle opportunité au FC Metz là-dessus parce que surtout que le défenseur Clermontois n'avait pas été très bon quand même dans son anticipation et on lui a presque indiqué repique dans l'axe repique dans l'axe c'est ce qu'il a fait et il s'est fait attraper par la patrouille fort justement avec le défenseur qu'il a cadré Gonalon qui est venu en milieu expérimenté récupérer cueillir de manière parfaite dans la surface de réparation à l'entrée de la surface de réparation ce ballon le souci actuellement pour le FC Metz notamment dans la construction c'est le milieu de terrain qui perd tous les ballons contre le milieu Clermontois qui est quand même un bon milieu Gonalon-Gastien ça tient la route quand même et là ils ont vraiment des soucis pour joindre déjà un que les arrières arrivent à joindre les milieux et puis après dès qu'il y a un milieu Messin qui a la balle il n'arrive vraiment pas à joindre un attaquant ça c'est impossible c'est ce qu'on disait sur l'expérience Gastien-Gonalon c'est quand même pas mal même s'il y a la faute là de Maxime Gonalon l'ancien lyonnais sur Manik sur Tété Manik Mbaï pardon tous les ballons Messins dans le milieu sont perdus ils ont du mal ils sont obligés à l'image d'Ukidja tu allonges directement sur tes ailiers tu sautes la ligne et tu vois ce que tu peux faire en percussion c'est ce qu'on disait tout à l'heure quelle est la part d'incapacité pour l'instant de ce milieu à tenir le ballon ou à se projeter et la part aussi de schéma de jeu et d'intention parce que voilà ça peut être aussi une consigne de Laszlo Bologna de ne pas s'embarrasser de repartir avec une première rampe de lancement en l'occurrence Alexandre Ukidja et de se projeter rapidement on l'a vu sur Savali dès lors que ça accélère alors certes le choix est mauvais parce qu'il est seul face à trois éléments bon il prend pas forcément la bonne décision mais dès qu'on peut aller vite c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut y aller et ça c'est aussi l'identité de jeu Messines ouais ouais mais je pense que Bologna a pris ce plan de jeu tout simplement parce qu'il sait que ses milieux sont moins performants que les milieux adverses un pointant et score messieurs s'il vous plaît et c'est intelligent de sa part la onzième 0-0 à Saint-Symphorien c'est le 32ème de finale de Coupe de France entre Metz et Clermont attend peut-être le balle à Wembaï pour Tété et c'est contré avec un corner une sortie de but sortie de but finalement avec Florent Augier qui s'était jeté on a pensé qu'il avait touché ce ballon en tout cas son intervention était dissuasive et a empêché Tété de se retrouver au premier poteau il y avait un bon appel les premières situations la plus dangereuse de cette partie allait mettre au crédit des Messins avec le bon travail de Malik Mbaï sur son côté droit qui s'est battu jusqu'au bout et qui a pu centrer remettre ce ballon dans l'axe et Tété qui avait fait le bon appel mais Augier est venu bien gêné Tété pas loin de l'ouverture oui merci Roland 20h56 l'after live coach Courbis est là en grande forme en ce début 2024 ça fait plaisir Lionel Charbonnier également Metz Clermont retour à Saint-Symphorien dans un instant RMC l'after live on a toi aussi meilleur vœu bah oui on est sur Youtube là ? je crois qu'on est sur Youtube on est sur Youtube team ? on est sur Youtube team ? on est sur Youtube les gars ah si tu veux parler faut que tu parles dans l'autre micro si tu veux être dans le chat ouais pendant les pubs comme tu veux alors dans le chat je remonte un peu j'ai vu passer des messages il y en a un que j'ai vu passer de Osema qui me dit Thibaut tu vas encore en boîte à ton âge alors déjà ça veut dire quoi à ton âge déjà je t'en prie c'est pour ça et ça peut m'arriver de temps en temps voilà pas souvent mais ça peut m'arriver et ensuite les gars on a une on a une demande en mariage dans le chat voilà alors faut que tu nous expliques Alejandro Navas écrit je t'aime Nita veux-tu m'épouser ma chérie ? smiley les cœurs smiley les cœurs tu crois que c'est une vraie demande ça ? j'ai un gros doute mais du coup Alejandro explique nous un peu qui est Nita est-ce qu'elle lit qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que cette histoire on attend là on est sur le qui-vive Alejandro faut que tu nous tu nous dis ce qu'il se passe bam bam je crois que c'est la première demande en mariage ici est-ce qu'on y croit cette demande en mariage ? moi ça pue ça Liu il y croit pas les gars non non alors step clear j'ai une Clio à vendre ça tu vois déjà j'y crois un peu plus salut Willy Galpin Mike on attend la réponse moi je croirais pas c'est qu'il veuille la garder Matteo grosse joie de la victoire nantaise depuis le Mexique vamos chicos double A pourquoi vous parlez pas de Mediapart Magouille avec le PSG Qatar Darmanin en fait on bosse dessus double A tu vois on peut pas sortir des choses sans avoir bossé dessus donc ça bosse dessus t'inquiète pas Mariamis salut à toi qu'est-ce qu'il y a Mariamis les gars bon Alejandro on attend on attend les explications Alejandro Navas Mariamis c'est peut-être celle qui qui est demandée en mariage elle fait oh là mon dieu elle a plus peur d'un coup c'est toi Mariamis qui doit répondre à Alejandro oui ou non salut Pierre Pierre Guillemot bah si rouvive les mariés elle a pas dit oui encore bon je crois que le frère il a fait sa demande en mariage et puis il est parti Alejandro C'est aujourd'hui son anniv c'est aujourd'hui son anniv j'ai même pas salué les ah ouais les gens du chat bonne et heureuse longue et vigoureuse à tous ce serait beau j'ai envie d'y croire moi aussi bam bam mais Alejandro Navas c'est une vraie demande mais est-ce qu'elle est dans le chat au moins madame Alejandro ah ouais il faudrait qu'elle nous réponde en direct 1-0 pour Brentford ça a mis quoi ? Valverampton à 10 et voilà il y a je suis mon ami qui dit Lionel la coupe de France te rappelle quel souvenir alors attends on la garde sous le coude celle-là parce que on revient en direct à la radio les gars 21h merci de passer ce début de week-end sur RMC de nous avoir choisis ou fin de vacances d'ailleurs peut-être enfin quoi qu'il arrive merci d'être là Lionel Charbonnier coach Courbis et la coupe de France avec les 32e de finale la première affiche 100% Ligue 1 mais se reçoit clairement à Saint-Symphorien Arnaud Valadon Patrick Muller la 16e 0 à 0 mais ça s'active dans cette rencontre notamment du côté du FC Metz attention peut-être à 60 Clermont-Toy bien capté par Okidjan on a vu une nouvelle fois Tété qui Patrick a failli nous marquer le but déjà de l'année c'était bien joué je ne sais pas s'il est venu en Audi voilà c'était pour la blague facile je m'arrêterai là je vous rassure Audi Tété ah oui je la cherchais merci je t'ai vu avec le regard dans le vade et dans le vide j'ai eu un peu peur j'ai pas compris bah Tété je plaisante je plaisante d'accord merci merci t'aurais pris une blague sur les temps goût j'étais plus prêt voilà la belle opportunité pour Benjamin Tété attention à ce ballon mon cher Arnaud avec Malik Embaï sur le côté de Rue Embaï pour Tété oh quel retour quel retour de Florent Auger une nouvelle fois déjà sur la première action de Tété il était venu magnifiquement couvrir l'angle et Tété avait tiré à côté et là cette fois-ci il a vraiment dû se jeter devant Tété en plus il y a corner c'est lui qui l'a dévié parce que Auger est à l'intérieur et Tété à l'extérieur mais le centre est très bien dosé de la part de Malik Embaï qui marche très bien sur son côté droit et qui vient donner pour la troisième fois un très bon ballon à Benjamin Tété et ça fait donc le premier corner à suivre pour le FC Metz après 17 minutes il y a quand même de l'animation dans cette partie on était un petit peu inquiet après 5 minutes mais là ça s'active notamment des messins beaucoup plus mordants le corner de la gauche pour le FC Metz devant la tribune S mais c'est capté directement par Massamba Ndiaye le gardien sénégalais du Clermont Foot ah oui il est très grand Ndiaye c'est le moins qu'on puisse dire je vais te confirmer au centimètre près il fait plus d'un 95 là alors notre ami il est à 97 le suspense tu aurais dit ça une petite musique d'ambiance sur la taille de ce gardien le corner était très mal frappé ceci étant il n'a pas dû tellement se déployer pour aller prendre ce ballon alors mon cher Arnaud le verdict 2 mètres 0,2 ah oui ah oui d'accord ça valait le coup d'attente oui oui merci non mais ça se voyait alors après il est assez longiligne mais tu voyais parmi la défense on le garde dans le football quand même si en plus il va vite par terre c'est très bien il y a quand même un garçon qui est en train de se détacher là c'est Malik Mbaye sur son côté droit Arnaud tu l'as dit c'est centre intéressant avec cette intervention d'Augier l'action précédente pour l'opportunité de Benjamin Tété ça vient de la droite c'est un garçon qu'on a pu entreapercevoir on va le dire comme ça du côté du FCMES notamment la saison dernière un peu plus un peu moins pardon Arthurata récupérer un bon ballon Arthurata est-ce qu'il va donner il dribble avec Gassien la frappe d'Ata qui s'est un petit peu enflammé après avoir mis un petit peu dans le vent Johan Gassien Arthurata il y avait peut-être mieux à faire c'est Gonallon qui perd ce ballon c'est Gonallon qui perd au milieu derrière effectivement on n'a pas l'habitude de le voir perdre un ballon à 35 mètres de séquage et ça a mis en danger pour le coup clairement et le petit chaud derrière d'Arthurata qui finalement aboutit il y a une frappe trop croisée et pour une fois que le danger on va dire est un petit peu plus axial parce que c'est vrai que c'est ce Malik Mbaye sénégalais sur son côté droit qui pour l'instant est l'animateur offensif numéro 1 du FCMES avec ce crochet d'Arthurata qui était plutôt pas mal pour se mettre en position de tirer même si effectivement la frappe a manqué de précision mais c'est vrai les Messins qui récupèrent davantage de ballons même si là ça fait 5 minutes ils sont beaucoup mieux Chaham qui va essayer d'alerter sur le côté droit avec la montée qui était montée est-ce que c'était Alevina qui était venue apporter une solution mais c'est directement en sortie de but 20 minutes de jeu tout pile 0-0 à Saint-Symphorien autant effectivement les Clermontois étaient un petit peu mieux rentrés dans le match avec un peu plus d'envie mais on sent qu'ils ont mis un petit grand frein à main en voyant les Messins être dangereux notamment sur des actions de transition principalement pour les hommes de Laszlo Bologny deux équipes 15e pour le FC Metz en Ligue 1 18e pour Clermont également deux équipes qui n'ont pas l'habitude de briller récemment en Coupe de France que ce soit pour le FC Metz avec des éliminations contre Lyon la saison passée certes après avoir passé deux tours parce que les Messins étaient en Ligue 2 mais il y a deux ans c'était contre Bergerac club de National 2 au tir au but allez aussi il y a trois ans défaite en 8e à Monaco au tir au but ça c'est honorable quand même pour le FC Metz une équipe bis de l'AS Monaco si mes souvenirs sont bons à l'époque oui c'est vrai mais quand même à Louis 2 on va dire pour le FC Metz par contre Clermont si la dernière fois que Clermont a fait un bon parcours en coupe c'était en 2007 il est allé jusqu'en 8e de finale éliminé par le Racing Club de Lens qui était en Ligue 1 lors de cette saison mais sinon on n'aime pas trop la Coupe de France défaite contre un club voisin Strasbourg König-Schofen l'année dernière pour Clermont qui s'était fait attraper au tir au but en 32e de finale donc voilà Dame Coupe de France c'est pas forcément la priorité toujours 0-0 en tout cas entre Metz et Clermont ce sont les 32e de finale de Coupe de France c'est l'after live sur RMC Lionel Charbonnier coach Courbis j'aimerais vous entendre sur la petite phrase du soir là signée Christophe Dugarry dans Roten sans flamme en profite pour le Football Club de Metz Sadie Boussadé qui est allé nettoyé la lucarne de Ndiaye le portier Clermont-Toy à l'entrée de la surface de réparation 25 mètres il a complètement ouvert son pied l'intérieur du pied et la trajectoire parfaite de cette balle pleine lucarne gauche lucarne rentrante même parce que ça tape la barre et voilà ce match est lancé but du FC Metz 1-0 après 22 minutes de jeu mais quel but de Sané c'est là-dessus que je voulais vous entendre Lionel et Kroch franchement exceptionnel magnifique elle est vraiment très belle c'est surtout une remise en retrait comme ça bon c'est un petit peu chanceux cette remise mais la frappe elle est de l'intérieur du pied droit mais je pense qu'il peut faire d'autres choses quand même Ndiaye il peut ah non franchement il peut pas mieux la mettre elle est même poteau elle est un peu elle arrête quasiment on peut pas plus dans l'angle c'est pas possible il est pas loin quand même non non c'est un très beau but un intérieur de pied il visait vraiment l'angle enfin cette lucarne et c'est un très beau pied un très beau pied droit très beau geste du pied droit intérieur de pied il n'y a pas besoin de frapper fort juste la placer là où il faut bravo il en marque souvent des buts comme ça je pense pas l'histoire est belle puisque c'est sa première apparition au professionnel tout simplement donc il y a aussi Ibou Sané dans cet effectif messin là c'est Sadibou un joueur qu'on découvre un petit peu par le jeu des absences voilà on en a parlé dans la présentation de cette rencontre mais superbe inspiration de la part de ce jeune sénégalais de 19 ans on venait juste de le dire les milieux déjà messin était beaucoup mieux il se projetait davantage là Sané est aux abords de la surface donc voilà la balle lui revient un très beau travail d'appui remise en soutien de la part des attaquants sur Sané qui s'était projeté c'est beaucoup mieux c'était beaucoup mieux mais ils étaient beaucoup plus en place dans le milieu ils commençaient à récupérer des ballons et c'était beaucoup plus facile plus haut déjà et c'était plus facile aussi pour eux pour se projeter la preuve en est ça va quand même donner peut-être bon le match était devenu juste après un petit peu mieux mais je pense que là ça va quand même faire de ce match là un match très intéressant parce que clairement on va tout faire pour égaliser le match est lancé le tour de score messieurs la 24ème un but à zéro pour le FC Metz avec le très beau but de Sadibou Sané on fait une pause et on revient à Saint-Symphorien avec Arnaud Valadon Patrick Muller on suit bien sûr ce 32ème de finale de Coupe de France qui est bien lancé en plus mais bien sûr profiter de Lionel de coach pour également traiter de quelques sujets du jour et notamment la petite phrase de Christophe Dugarry concernant Zinedine Zidane aujourd'hui dans Rotten sans flammes du gars qui a dit je pense que Zidane a dit non au Brésil et que c'est pour ça que le Brésil a voulu faire Ancelotti et Mourinho on en débat dans un instant on en parle dans un instant avec Lionel Charbonnier coach Courbis vous êtes sur RMC merci beaucoup je regarde et on est de retour sur Youtube toujours en 0 c'est la mi-temps Zizou aurait dit non au Brésil ? ouais du gars il dit je pense que le Brésil a sondé Ancelotti et Mourinho parce que Zidane a dit non d'abord c'était un plan B et ces mecs là je vais vous demander ce que vous aimeriez ce que vous auriez vu Zidane au Brésil quand t'as pas d'équipe que t'as pas la sélection française que tu refuses le Brésil ? après c'est bizarre aussi Zidane au Brésil c'est bizarre dites moi dans le chat s'il y en a qu'un qui peut aller au Brésil après ce qu'il aura mis quand même à chaque fois c'est pas grave justement vous en auriez pensé quoi dans le chat le Zizou au Brésil voilà je suis d'accord avec Bouliki Zidane au Brésil ça fait bizarre non moi ça m'aurait pas dérangé du tout bon alors on a avancé dans la demande en mariage il adore alors Nita a répondu très belle déclaration de mon chéri racontez nous un peu votre histoire Nita et Alejandro qu'est-ce que vous faites là sur Youtube est-ce que vous êtes à côté racontez nous un petit peu quand Nita a répondu elle a dit quoi elle a dit du coup on me demande en mariage très belle déclaration de mon chéri voilà mais du coup t'as pas dit oui Nita et surtout on veut savoir un peu là le contexte magnifique lucarne Benjamin Roland curé durant la cérémonie Thibaut DJ Lionel témoin d'honneur je sais pas c'est une bonne idée de me mettre DJ les gars pas sûr que ce soit la meilleure idée good vibe Lionel après moi je pense que Zizou attend que Deschamps arrête avec l'équipe de France ben oui Zidane à Lyon Zizou à Marseille oui on va y retourner allez on retourne en direct à la radio avec Roland Courbis et Lionel Charbonnier les 32e de finale de la coupe de France plus bien sûr le meilleur de l'actu du jour avec coach avec Lionel mais on retourne tout de suite à Saint-Symphorien pour ce Metz-Clermont Patrick Muller Arnaud Valadon la 28e 1-0 pour le Football Club de Metz magnifique but de Pleine-Lucarne de Sadi Boussane et on va obtenir un coup franc côté clermontois une faute sur Maxime Gonallon on a une petite frayeur on a vu Mohamed Cham rester au sol c'est un joueur important titulaire cadre du Clermont Foot l'Autrichien qui devrait retrouver la France pourquoi pas l'Euro Mohamed Cham puisqu'il est international l'Autrichien et là un coup franc intéressant à suivre on est à 35 mètres centré côté droit pour les Clermontois qui on se le disait avec Patrick hormis le tout début de match on les a vus ensuite prendre pas un bouillon mais se faire quand même manger dans les duels par le FCM ça y ressemble allez le coup franc avec peut-être Gatien finalement ça va être rentrant avec l'intervention de la tête de Tété et finalement la reprise totalement manquée de Chamar Nicholson le Jamaïcain sortie de but à venir les Messins qui pour l'instant sont bien lancés dans cette partie oui ils ont bien redressé la situation effectivement après on va dire une entame de 7-8 minutes au cours de laquelle ils ont été chahutés on les voit ressortir plus proprement les ballons on les voit aussi plus propres au niveau de la défense et ça laisse simplement quelques miettes au Clermontois qui ont eu un semblant de réaction après cette ouverture du score mais ça reste quand même assez timide à l'image de ce milieu de terrain ce que vous disiez messieurs les Messins ont haussé d'un cran le niveau et ça se voit tout de suite et il n'y a rien que par l'aspect tactique une supériorité un 3 milieu Messins contre 2 milieu Clermontois et en plus ils jouent beaucoup plus serré avant c'était 3 mais très espacé dans la ligne dans la largeur là ils se sont resserrés dans l'axe et donc ça prive de ballons tous les attaquants et toutes les relations avec les attaquants de Clermont et surtout il récupère beaucoup plus de ballons Arnaud Patrick bien sûr s'il se passe quelque chose on file immédiatement à Saint-Symphorien de type un but par exemple comme tout à l'heure alors attendez il y a une petite action avec Savali le bon tacle là-dessus et il n'est pas content du coup Neto Borges parce qu'il sent un petit peu le collectif se déliter il y a une touche on a 37 mètres de la ligne de but allez on va suivre allez on va suivre parce qu'on va peut-être pouvoir enchaîner avec Kouaou Kofi Kouaou l'ivoirien le centre de TT c'est une nouvelle fois dégagé par Florent Augier et ce que Gassien un très beau contrôle de Gassien sur ce long ballon qui est allé tutoyer le toit de Saint-Symphorien à près de 20 mètres de haut et le ballon a pratiquement pas quitté son pied et les Clermontois vont pouvoir se dégager un but à zéro pour le FC Metz dans 20 secondes ce sera la demi-heure de jeu de toupil ici à Saint-Symphorien et on continue bien sûr de suivre ce match sur la petite sortie de Christophe Dugarry coéquipier historique de Zinedine Zidane aujourd'hui dans Rotten sans flammes parce que vous le savez le Brésil se cherche un sélectionneur c'est le dossier chaud Ancelotti et Mourinho auraient dit non mais d'après Dugas aujourd'hui dans Rotten sans flammes la fédé brésilienne se cherchait surtout un plan B après impossible refus de Zizou Dugas dit je cite il faut être pragmatique je pense que Zidane était le premier choix du Brésil il a dit non car il n'aurait pas sollicité Ancelotti et Mourinho s'il avait dit oui Roland et Lionel est-ce que vous auriez aimé voir Zizou sélectionneur du Brésil c'est-à-dire déjà tu me poses la question à moi je vais te répondre mais la question si on l'a posée à Zizou on peut comprendre la réponse c'est qu'il y a quand même une vie familiale si tu me dis que Zizou il a été contacté par l'Espagne pour devenir sélectionneur de l'équipe espagnole je pense qu'il va y aller à pied et au Brésil en avion plutôt sincèrement je ne me l'imagine pas donc par contre en Espagne oui Lio je vais rejoindre un petit peu Roland parce qu'une fois on en avait parlé avec Zizou et il m'avait dit que il fallait qu'il ait quelque chose il ait un amour vraiment avec soit l'équipe soit la nation et là bon à l'époque on parlait du PSG de sa venue au PSG et il me faisait comprendre qu'il n'avait rien avec le PSG le Brésil le Brésil moi personnellement alors moi personnellement ça ne m'aurait pas dérangé de le voir aller là-bas maintenant que lui dise non ça ne me choque pas par rapport à ce qu'on vient de dire avec Roland qu'il n'y a pas cet amour ce petit pincement tu vois ce truc surtout qu'est-ce qu'il aura mis tout au long de sa carrière voilà alors ça serait plutôt l'inverse par contre le voir là-bas alors que l'équipe de France ne l'a pas sollicité en tout cas Dédé ne lui a pas donné la possibilité de prendre la succession de Dédé et qu'il aille dans l'autre grosse nation du football au Brésil alors qu'il est adulé là-bas franchement il y a beaucoup d'endroits où il est adulé Zizou ça ne m'aurait pas dérangé non franchement ça ne m'aurait pas dérangé ça m'aurait fait bizarre c'est quand même le plus brésilien des français je trouve oui mais ça aurait fait bizarre Zizou sur le vent du Brésil et au niveau bizarre ou pas bizarre quand vous pensez à Zizou vous pensez à Zizou sélectionneur ou à Zizou entraîneur bah là c'était sélectionneur moi sélectionneur moi sélectionneur moi aussi tu le vois pas reprendre un club non c'est difficile de faire mieux en tant qu'entraîneur de faire mieux que ce qu'il a fait au Real par contre dans une sélection c'est une étape supplémentaire pour lui vous n'avez pas parlé à votre repas des champions du monde de 90 non non on évite de parler de foot si vous en aviez parlé tu nous l'aurais dit bien sûr tu sais les footballeurs ils parlent foot pognon et femme ouais au delà de ça on n'est pas capable de parler donc quand on élimine le foot parce que voilà on est vieux on comprend plus rien au football il ne reste plus que le pognon et les femmes d'accord tu vois ça va pas loin mais souvent ça peut être lié le pognon et le foot en tout cas ah pardon tu m'as fait peur d'un coup tu m'as fait peur d'un coup tu m'as fait peur d'un coup bien sûr que non 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 blague à part non on ne parle pas de ça on ne l'embête pas avec ça pas du tout retour au direct la coupe de France 32e de finale Metz reçoit clairement à Saint-Symphorien Arnaud et Patrick avec un changement Patrick on le disait tcham touché tout à l'heure finalement il est parti il a dû sortir effectivement et céder sa place à Bilal Boutoba dans a priori le coeur du jeu ça devrait être un changement poste pour poste un garçon qu'on a vu apparaître à 14 reprises mais seulement deux fois en tant que titulaire cette saison en championnat et ce qu'on peut dire sur les dernières minutes c'est que il y a un pressing assez haut qui s'opère du côté du FC Metz les Clermontois n'arrivent pas à sortir les ballons et sur les rares petites opportunités qu'ils peuvent s'offrir à eux on l'a vu sur ce centre raté de Armugum on a manqué de précision un petit peu en déficit et à court d'inspiration et d'idées du côté Auvergne Boutoba vous en souvenez l'ancien espoir de l'Olympique de Marseille qui avait fait d'excellentes saisons à Niort notamment en Ligue 2 qui avait porté les chamois et malheureusement qui n'avait pas pu éviter une relégation en national et qui voilà essaie de faire de nouveau sa place en Ligue un jeune talentueux qui a démarré très tôt pour ne pas dire trop tôt je crois que c'était avec Bielsa il avait à peine 16 ans 2014 c'est ça et là pour le moment c'est pas mal mais il n'arrive pas à passer ce pas pour en faire un très bon joueur de Ligue 1 alors qu'on pouvait passer et on peut penser qu'il en a des qualités milieu offensif pas de gauche pour Boutoba et c'est vrai il n'a que 25 ans mais comme tu le disais en 2014 il avait joué il commençait à faire des apparitions dans le groupe de l'Olympique de Marseille et derrière c'était compliqué de confirmer il y avait eu un petit passage à Montpellier aussi où il n'avait pas réussi à percer c'est finalement Agnior en Ligue 2 certes où là il a vraiment explosé où il dominait techniquement le championnat il était le leader de l'équipe des Chamois et c'est vrai que il a signé un contrat de 3 ans à Clermont et c'est peut-être voilà une chance pour lui à saisir d'essayer de percer en Ligue 1 Tété qui va passer pour les Messins on revient au jeu 1-0 pour le FC Metz le centre au deuxième poteau Savali qui rate ça revient sur Endoram qui réclame un pénalty M. Pignard non non c'est l'épaule c'est pas du tout la main Saint-Symphorien qui râle un petit peu un but à zéro pour le FC Metz à 10 minutes de la mi-temps ça va aller tout ça alors il rate sa reprise il rate sa reprise complètement on va faire une dernière pause les gars dans cette première période et on se retrouve en direct à Saint-Symphorien avec coach Corby c'est Lionel Charbonnier pour les 10 dernières minutes de ce Metz Clermont c'est le 32ème de finale de Coupe de France à tout de suite sur RMC tu me dis con et on est sur Youtube avec le chat de la chaîne RMC Sport salut à tous ceux qui nous rejoignent Lisa Bleu JSG Artist l'after before dinner bon appétit bam bam Zizou va finir le travail commencez par Dédé peut-être on lui souhaite en tout cas comme dirait quelqu'un il y a Besiktas qui cherche un coach truc de foot et oui Genesio a dit non je remonte un peu vos messages Zidane aime trop Marseille pour jouer à Paris au moins un homme qui respecte ses convictions plutôt que l'argent d'Alson Pinto je remonte vos messages je remonte je remonte Julia Clemens Zidane aurait pu redonner une âme à cette équipe du Brésil cela fait quelques années qu'elle ne nous fait plus rêver c'est vrai je te rejoins là-dessus moi franchement ça ne m'aurait pas dérangé de le voir moi ça m'aurait j'ai trop justement l'image de lui marchant sur le Brésil pour le voir il y a un truc France-Brésil je ne sais pas pour moi depuis 1998 c'est devenu la fin du jeu vidéo c'est le buzz de fin à chaque fois et du coup il est dans le camp d'en face au contraire je pense qu'il serait allé là-bas mais c'est parole d'évangile tous les Brésiliens le moindre truc qu'il va dire ils vont se mettre à genoux mais après ceci dit je préfère le voir au Brésil par exemple qu'en Espagne là j'aurais vraiment un truc parce qu'en plus tu sais qu'il est attaché à l'Espagne forcément il y aurait un côté une petite trahison au niveau sentimental il est plus proche de l'Espagne que du Brésil et puis il habite il est là-bas mais là ça ferait plus mal tu dis France-Espagne avec Zizou d'un côté c'est magnifique moi je préférerais France-Brésil avec Didier et Zizou de l'autre côté là ça ferait pour les journalistes ça ferait bien ça ferait des débats bon merci à tous ceux qui sont là Driz Johnson salut Brian merci du message Brian c'est adorable on sait combien ils sont présents là combien ils sont en direct nos youtubeurs là plus de 350 c'est beaucoup ça là c'est moyen en général on sent que c'est week-end que c'est les vacances qu'on est vendredi que c'est sorti un peu ils sont encore dans les bars après la descente de ski là ceux qui sont là ils sont pas sortis ils ont pas d'amis plaisant merci d'être là c'est pour ça que vous êtes fidèles ils veulent se marier voilà non merci d'être fidèles surtout on va retourner en direct sur ce match merci d'être là en tout cas ça fait plaisir fidèles parmi les fidèles ça fait plaisir avec coach Courbis et Lionel Charbonnier merci d'être là en ce vendredi soir d'avoir choisi RMC peut-être sur la route pour sortir vous revenez d'un ligne et vous êtes chez vous à la maison tranquille merci d'être là on passe la soirée ensemble avec la coupe de France et les 32e de finale Metz-Clermont à la mi-temps de ce Metz-Clermont 32e si vous voulez venir analyser cette première période Metz-1 Clermont-Toy n'hésitez pas Adriella au standard et puis je vous donnerai à la pause des infos Olympique Lyonnais le Mercato est lancé côté Lyonnais il y a eu des départs avec Cadet-Weire mais il y a aussi des arrivées là aujourd'hui de Brésiliens je vous donne ça dans un instant d'ailleurs 32e mais Lyonnais si vous voulez venir réagir à la pause de ce Metz-Clermont dont il reste Arnaud Valadon et Patrick Mélière 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps et un but à zéro pour le FC Metz avec le magnifique but de Sadie Boussane à la 22e pleine Lucarne et pour l'instant des Clermont-Toy qui essaient de réagir on a vu une tentative Patrick avec Armugom tu me disais il n'aurait peut-être plus contrôlé parce que le ballon n'était pas cadré et passé à gauche c'était fort à gauche de la cage d'Ukidja il était en bonne position mais le ballon dont il a hérité était compliqué il a choisi de jouer en première intention on ne peut pas lui reprocher certes mais il y avait peut-être mieux à faire en contrôlant en essayant de mettre un centre de mettre une passe latérale pour un petit peu plus de sécurité mais c'est vrai que vraiment cette équipe de Clermont est assez inquiétante alors certes la défense est remaniée mais par rapport au potentiel offensif on ne voit vraiment pas grand chose à l'inverse des Messins qui commencent à se structurer à récupérer des ballons à être un peu moins dans quelque chose de caricatural en courant vite devant en contre-attaque voilà on sent qu'il y a une tenue de balle supérieure et que les Clermont eux sont un peu dans la panade on l'a dit tout à l'heure avec cette difficulté à sortir les ballons et la faculté des Messins aujourd'hui là sur cette fin de première mi-temps Lionel est coach à casser les lignes on voit là la ligne du milieu de terrain des Clermont elle se fait transpercer parce qu'on arrive à donner les ballons à servir les trois attaquants et qu'on est rapidement déséquilibré en difficulté du côté des hommes de Pascal Gassier ouais la supériorité numérique normalement déjà dans le milieu c'est un 3 contre 2 tu le disais tout à l'heure je sais plus c'était toi Arnaud je sais plus un de vous deux le disait ça leur permet aussi de ratisser beaucoup plus de ballons le fait qu'ils soient resserrés comme ça empêche les angles de passe et surtout les attaquants Messins sont toujours en mouvement à chaque fois il y a un appel dans la profondeur ce qui n'était pas le cas du début de match avec un TT plutôt statique et peut-être qu'il sent le vent Mikotadze arriver ouais il vit une saison difficile il est apparu à 8 reprises il n'a jamais été vraiment transcendant on le trouvait un petit peu lourd en début de saison ce garçon qui vient de Hull City en Championship et c'est vrai que là il fait plutôt un match intéressant le bon ballon qu'il est bon ce ballon avec Nicholson qui a servi de Jim Alevina et derrière on n'arrive pas à suivre avec Boutoba un peu de passivité chez les Messins puisqu'on a regardé un petit peu il est venu décrocher Shamar Nicholson le numéro 9 ouais mais le retour de Kouaou ouais ouais Kouaou le retour mais la passe entre les centraux quand même de Nicholson qui trouve Alevina derrière on a bien éteint l'incendie parce que Alevina il était plein axe un peu avant le point de pénalty il avait ouvert son pied et heureusement que Kouaou a fait ce retour resté concentré Kouaou Boutoba c'est difficile de trouver le juste milieu ah oui bravo et là je regarde un petit peu sur le banc de touche avec c'est pas Pascal Gassien ça va être un des non s'il est pas suspendu Pascal Gassien je l'ai pas vu je crois qu'il a peut-être une petite suspension parce que c'est son adjoint sur le banc de touche en tout cas Laszlo Bologni est là avec son magnifique pantalon beige pantalon Renat pardon beige mais il sort de ce stade Arnaud Valade Boutoba lorsqu'il était à New York c'était avec Pascal Gassien déjà non non c'était les trois dernières saisons Pascal Gassien était à Clermont c'était pas il y a il y a cinq ans il y a trois ans il est arrivé de Clermont il y a que trois ans il est arrivé il a fait 2020-2023 non non il sort tout juste je croyais que Pascal l'avait eu dans son effectif pour ça non 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 du tout le numéro de Sabali là il a été bien renseigné Sabali qui va peut-être trouver Endoram dans la surface de réparation le centre deuxième poteau il manquait peut-être un peu de profondeur parce qu'il était tout seul au deuxième poteau là-dessus Malik Mbaï et c'est pas terminé justement Mbaï le Sénégalais qui va s'appuyer sur Arthur Atta et finalement on va repasser derrière on va voilà pas essayer de retenter tout de suite mais oui les Messins montent voilà sur ces actions de transition ils sont particulièrement tranchants voilà dans l'ensemble elle est pas mal du tout la mi-tone des Messins non non il manque un les 5 premières minutes c'est tout c'est ça une petite pincée de justesse technique par moment mais globalement c'est assez séduisant attention ce ballon perdu par les Messins avec Boutoba qui va essayer de partir et la bonne couverture d'Ismaël Traoré défenseur très expérimenté l'ancien Angevin capitaine du FC Metz ce soir c'est Sabali qui avait fait la petite bourde en perdant ce ballon là-dessus dans son camp ça aurait pu être dangereux mais les Clermontaux ont du mal à saisir ces petites opportunités laissées par le FC Metz 1-0 et dans une minute ce sera le temps additionnel de cette première mi-temps et on suit cette dernière minute en direct sur RMC dans l'after live avec coach Courbis avec Lionel Charbonnier 32-16 si vous voulez venir Clermontois Messins réagir à cette première période Lionel également si vous voulez venir donner votre avis sur les annonces de recrutement aujourd'hui je vous donnerai les noms ça vient de tomber ce soir des Brésiliens qui arrivent à Lyon je donne le détail dans un instant mais d'ici là les dernières minutes de ce messe Clermont le ballon pour les Clermontois 1-0 pour le FC Metz on essaie de combiner à droite avec Bilal Boutoba mais compliqué il ne va pas se sauver ce ballon de la touche le déchet technique est clairement du côté des Clermontois dans cette partie et on est beaucoup plus juste du côté des Messins qui ne sont peut-être même pas loin d'aller mettre un deuxième et ça serait d'ailleurs assez logique finalement peut-être assez logique attention avec Dick Olsen c'est trop croisé et attention saute de concentration ce que je vous disais les Messins parfois on n'est pas au pressing on n'est pas au marquage et sur une passe qui peut faire la différence on peut se faire attraper et cette fois-ci c'est Chamar Nicolson dans un angle un petit peu fermé à droite il fait un bel enchaînement Nicolson trop croisé malheureusement ou qui déjà avait suivi un angle un petit peu fermé quand même mais il a quand même montré sa puissance le numéro 9 jamaïcain là-dessus et de rappeler au FC Metz de faire attention il n'y a que 1-0 et que Clermont peut quand même se montrer dangereux son enchaînement est très beau parce que c'est un ballon qui lui est donné deux obuts il enchaîne pied droit pied gauche pied droit et il croise un peu trop mais enfin ça a été à 2000 à l'heure dans un tout petit périmètre c'est bien ce qu'il a fait Nicolson effectivement Lionel cette vitesse avec laquelle il s'est mis en position de frapper c'était très spectaculaire surtout deux obuts ouais c'est vrai mais ça fait deux absences défensives des Messins en quelque chose comme 4 minutes effectivement Arnaud tu as raison attention à ne pas sortir de cette fin de première période Nicolson début de cette saison avec Clermont alors qu'il y a une position de hors-jeu côté Messins il reste un peu plus d'une minute dans ce don additionnel de deux minutes supplémentaires indiquées par les assistants et Metz qui donc mène un but à zéro avec peut-être la dernière tentative Andi Pellemar le défenseur Clermont l'ancien bordelais qui va essayer de combiner avec Bilal Boutoba finalement Gonallon qui va renverser le jeu sur le côté gauche sur Armourgum on est un peu court du côté de Embaï Armourgum qui va pouvoir centrer avec son pied gauche rentrant finalement ça manque un petit peu de justesse il y a un Messin qui reste au sol mais derrière Endoram qui va aller au contre avec Sabali qui va finalement s'arrêter qui est resté au sol est-ce que c'est Tete qui a pris un gros coup Benjamin Tete et donc le jeu va être arrêté un petit moment est-ce que c'est un pied qu'on revoit sur la cheville c'est Gonallon qui vient mettre une grosse semaine là-dessus sur Benjamin Tete Monsieur Pignard n'a pas l'air de donner un carton il demande peut-être à Gonallon de venir quand même il avait laissé l'avantage il a fait signe je laisse l'avantage Monsieur Pignard pour l'instant le match se déroule bien il n'y a pas de mauvais gestes Monsieur Pignard est-ce qu'on aura la VAR à un moment donné dans cette Coupe de France vaste débat vaste question c'est pas encore ils n'en ont pas encore parlé en tout cas c'est la pause c'est pas décidé en tout cas c'est la pause ils ont enlevé les prolongations c'est pas pour les 32e c'est à partir des quarts de finale je crois je crois que c'est à partir des quarts de finale qu'il y a la VAR parce qu'il faut aussi les stades aux normes tu imagines mettre le stade de Sargemin aux normes qui a perdu tout à l'heure contre Valenciennes je ne savais pas s'ils allaient les mettre que pour la finale ou s'ils faisaient non ça a été instauré à partir des quarts il y a même deux ans donc voilà c'est la pause à Saint-Saforien cet avantage au score mérité pour le FC Metz un but à zéro le but en pleine lucarne de Sadie Boussene à la 22e un zéro pour les Grenats Arnaud Valadon Patrick Muller merci les gars on vous retrouve dans un quart d'heure pour cette deuxième période à suspense un but d'écart seulement entre ces deux clubs les clermontois vont-ils revenir 32-16 mais mais ça mais clermontois n'hésitez pas si vous voulez venir en direct sur RMC analyser cette première période j'attends aussi mes Lyonnais au 32-16 j'ai des infos mercato à vous donner dans un instant et puis Lyonnais les coachs on en parlait dans un instant avec la petite phrase de Dugas concernant Zizou et le poste de sélectionneur du Brésil et bien sachez que ce soir le Brésil n'a plus de sélectionneur Fernando Diniz a été écarté ce soir selon Oglobo celui qui assurait l'intérim en attendant justement la nomination d'un nouveau coach il a été viré du banc ce soir son club de Fluminense puisqu'il avait la double casquette au Brésil et Fluminense aurait déjà été prévenu par la fédération donc voilà il y a d'ores et déjà plus de coach au Brésil le favori pour lui succéder s'appelle Dorival Junior c'est l'entraîneur du Sao Paulo FC 21h33 l'afterlife sur RMC à tout de suite avec vous tous au 32-16 AMC l'afterlife Fernando Diniz je crois que c'était lui qui était en duo avec Yazalde il avait battu tous les records Fernando Diniz il a 49 ans oui il a prolongé il aurait joué où tu dis ? Sporting de Lisbon non il a fait toute sa vie au Brésil le Brésil il reprendrait le mec de Sao Paulo ça va le chat ? la pub très courte d'ailleurs en ce moment pub très courte les pubs sont plus courtes ça c'est valable pour un club africain ça c'est déjà fait avec lui je me rappelle plus qu'elle et avant les fêtes évidemment il y a toujours de plus de pubs à la radio avant les fêtes bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent Jean-Baptiste maintenant on laisse le micro c'est comme ça on va vite y retourner déjà je remonte un peu les messages les gars Idir ouais je suis d'accord avec toi Idir mon Volverhamton il me marque pas un but je regarde je regarde dans un instant putain j'ai pas de cul parie quoi je dirais c'est pareil on va déjà retourner en direct merci à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat il y aura l'after après au coup de sifflet final de ce mesclermont avec Nico Jamin avec Lionel et avec Kevin Diaz il est 21h35 nous sommes vendredi le 5 janvier j'espère que votre début d'année se passe bien c'est peut-être la fin des vacances pour beaucoup d'entre vous les enfants retournent à l'école lundi ça va faire du bien également coach Courbis et Lionel Charbonnier sont là également qu'est-ce qu'il y a il y en a beaucoup pour qui c'est la fin des vacances ah bah je peux te dire que sur le périph il y avait du monde ah oui ça y est c'est revenu ah bah oui oui c'est sûr que tu viens de temps en temps de ta bourgogne adoré oui il y a déjà pas mal de monde qui est rentré effectivement c'est la coupe de France pour démarrer cette année 2024 après le trophée des champions avant le retour de la Ligue 1 le week-end prochain c'est donc les 32e de finale et c'est la mi-temps pour ce premier match 100% Ligue 1 de notre week-end 1-0 pour Metz contre Clermont on va parier sur ce match dans un instant 32-16 d'ailleurs si vous voulez venir analyser la première période je vous rappelle les premiers résultats de ces 32e de Coupe de France qui ont commencé tout à l'heure la première surprise c'est la qualif de Fény-Holnois club de National 2 1-0 face à QRM club de Ligue 2 pour le reste pas de surprise Rodez a battu Chaland 4-0 le Racing quand même a battu Chambly 2 buts à 1 Nantes s'est imposé à Pau 4 buts à 1 avec un doublé de Cadet-Wire Valenciennes a battu Sargemin 2 à 0 dans un instant je vous donne les dernières infos Mercato Lyonnaise mais d'abord les paris autour de ce Metz Clermont Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et avec Johan Bredov qui est de retour ça va Sybo ? en pleine forme Johan et toi que disent les cotes à la pause de plus de 3 et demi tu vas le garder ? écoute comme je meurs avec mes idées bien joué 1-44 la victoire du FC Metz 3-35 le match final 6-50 la victoire de Clermont moi je vous propose deux scores exacts multi-chance pour cette seconde période c'est le 2-0 en faveur de Metz ou le 1 partout c'est 2-40 voilà un seul but je vois un but dans cette seconde période après on peut s'amuser sur les buteurs ou sur des scores exacts coach tu restes sur ça tu restes sur Metz ne perd pas moins de 3 et demi c'était ton pari d'avant match et en score exact tu jouerais quoi ? bon allez comme tu viens de dire 2-0 ou 1 partout et on est d'accord avec 2-40 à 2-40 c'est bien ça et toi le Lionel tu ne vas pas aller dans les podcasts match nul tu restes sur ça aussi ouais ouais alors le 2-0 ou 1 partout je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas le louper celui-là parce que 2-40 c'est bien payé je trouve mais je reste personnellement je fais comme Thibaut moi je vais mourir avec mes idées le 1 partout 3-95 le 1 partout merci beaucoup Yoann à tout à l'heure Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflit familial addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé enfin bon Yoann à tout à l'heure en soirée évidemment puisque pour la radio c'est terminé ce soir salut Yoann 21h38 avant de retourner à Saint-Symphorien Lyon donc qui officialise là ce soir c'est tout frais les arrivées de deux joueurs deux nouveaux joueurs à l'OL deux brésiliens Lucas Perry et Adriel Son sont officiellement lyonnais le gardien et le défenseur arrivent effectivement Roland de Botafogo montant de l'opération des brésiliennes de Botafogo exactement c'est pas n'importe où montant de l'opération alors c'est très précis parce que l'OL le précise dans son communiqué 3,250 millions d'euros pour Perry et 3,580 millions d'euros c'est très précis les montants ont été annoncés par Lyon on imagine qu'il y a eu d'âpres négociations pour arriver à ce montant entre Botafogo et Lyon ça a discuté pendant des jours et des jours pour se mettre d'accord c'est extraordinaire quand on t'en sert c'est difficile mais des fois finalement la personne la plus dure c'est toi-même c'était quoi c'était le deal c'était le package ou c'était bah là c'est les deux 3,2 millions et 3,5 millions pour l'un et l'autre ça voudrait dire que le gardien c'était une priorité dans le recrutement dans Lyonnais ? écoute il y a beaucoup d'infos dans le communiqué mais pas ça c'est ça je sais pas il faut peut-être pas tout savoir d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait mais en tout cas ils l'ont fait un gardien à Lyon donc ce Lucas Péry qu'est-ce que t'en penses ? je sais pas si c'était une priorité personnellement je trouve ça un peu bizarre mais si c'était le package voilà pourquoi pas parfois ça se fait comme ça le plus bizarre je suis surpris de la venue d'un gardien mais le plus bizarre c'était de l'annoncer à trois journées de la fin quand Lyon n'avait pas encore gagné ses trois matchs avec Lopez qui fait le maximum avec quelques erreurs de temps en temps mais bon qui n'en fait pas donc c'est quand même c'est quand même surprenant c'est pas c'est pas la première fois qu'on est surpris par rapport à ce qui se passe à Lyon mais là on va rajouter ça une fois de plus là c'était peut-être le deal des fois ça se passe comme ça avec les agents des fois il faut que tu prennes un package et voilà il s'est dit pourquoi pas pourquoi pas prendre les deux écoute moi l'arrivée d'un gardien personnellement me surprend mais c'est peut-être dans un deal spécial bon écoutez on verra ça peut-être bon pas ce week-end ils ne seront pas qualifiés pour la France Kadeweré aussi me surprend oui qui est parti lui à Nantes qui est parti ça me surprend parce que je le voyais de mieux en mieux personnellement comme Roland c'est Jean Roland ce qu'il disait tout à l'heure ah pardon vous êtes de raccord je le voyais de mieux en mieux dans cette fin de saison l'équipe tournait mieux donc tu te dis tiens il est en train de reprendre un petit peu le niveau auquel on l'attendait même s'il est en dessous mais c'était beaucoup mieux et quand tu perds un joueur qui va beaucoup mieux tu te poses des questions tu recrutes un gardien personnellement je me pose encore des questions mais ça fait longtemps que je me pose des questions du côté de Lyon tu ne te poserais pas énormément de questions dans l'avis de maire général Lionel non mais Lyon me casse la tête depuis un an depuis l'arrivée de Textor beaucoup de réponses sur rmssport.fr en tout cas sache-le Lionel avant de retourner à Saint-Symphorien il y a Morin qui est là avec nous au 32-16 Morin non il n'est plus là on n'a plus Morin bon 21h41 on va retourner à Saint-Symphorien dans un instant pour la deuxième période de ce messe clairement ce sont les 32ème de finale de Coupe de France merci d'être là en direct sur RMC avec Lionel Charbonnier avec Coach Courbis toutes les infos du jour du soir il y a pas mal d'infos ce soir on vous les donne bien sûr on les commente en attendant l'afterfoot autour de Lionel autour de Kevin et de Nicolas Jamin et de vous tous bien sûr au 32-16 à tout de suite sur RMC Là on est sur le chat pour 2 minutes 30 Non je n'ai pas du tout regardé les matchs de Bottas je crois que c'est le micro là-bas je chope celui-là oui t'as pas regardé Lyon t'as pas regardé la Botafogo t'as regardé Lyon pour répondre à Chris non j'ai pas regardé j'ai pas regardé Botafogo mais je regarde les matchs de Lyon et quand je vois les matchs de Lyon il me semble pas que la priorité c'était le gardien de but personnellement en Italie après si on doit regarder tous les matchs et prendre un joueur parce qu'il est bon je suppose Chris que si tu dis ça c'est parce qu'il est bon à Bottafogo si on doit prendre tous les bons gardiens qui sont bons dans n'importe quel championnat dans ce cas-là quand c'est pas le championnat ils sont moins le pauvre Lopez il avait plus son mot à dire 1-0 pour Genoa c'est la mi-temps Wachu Ganagou Thibault Lagourde Rouge Bordeaux on m'a compris aïe 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 je suis cramé bien vu les gars je suis cramé je peux rien dire bravo t'as été fort salut Aogu Pokémon plein fort mais toi Flo Bordeaux c'est Jamin effectivement c'est plus Jamin Bordeaux il y a un mec sur Twitter il a dit félicitations à John Textor d'avoir convaincu John Textor de baisser le prix de 20 millions à 7 millions ah Lopez ça fait débat t'as vu Léo Thomas faut voir Lopez dans le vestiaire son attitude Lopez doit sauver Lyon et faire ses valises en fin de saison Flegmo parce que tout à l'heure j'ai lu Lopez surcoté aussi c'est Léo qui disait arrêter de surcoter Lopez t'en penses quoi toi non non moi je pense que il faut faire attention il y a les prestations et il y a aussi le leadership dans le vestiaire et dans le vestiaire aujourd'hui Lopez franchement c'était vraiment pas quelqu'un qui freinait le groupe et notamment certainement pas les derniers matchs et donc quand t'as un vestiaire qui répond à un leader de vestiaire et que ça se passe bien et que tu dégages ce leader de vestiaire attention parce que tu peux te remettre un petit peu dans la mouisse derrière Idir Paris-Auxerre il y a beaucoup de radars Lionel sur la route il faut faire attention Idir qui nous dit ça oui j'ai payé une petite il n'y a pas longtemps salut Sim et on va y retourner les gars déjà 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 Ali mais non c'était une blague Ali bien sûr que non il est 21h45 merci d'être là en direct sur RMC peut-être sur Youtube peut-être également la chaîne de l'afterfoot arrobas after-foot vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot si vous connectez vous verrez Roland Courbis vous verrez Lionel Charbonnier et vous verrez un mec vous n'avez pas qui c'est c'est moi salut tout le monde dans un instant on retourne à Saint-Symphorien ce sont les 32e de finale de Coupe de France et qui nous anime on s'est quitté toi ah bon ? même dans les kebab on s'est quitté ah oui ? moi on ne sait pas mais toi on sait on la raconte ou pas l'anecdote ? vas-y vas-y on va la faire vite mais de toute façon ils sont encore au vestiaire 1-0 pour Metz contre Clermont on fait l'anecdote rapidement avec Lyo il y a quoi début décembre fin novembre on va au Parc des Princes pour faire l'after en direct du parc pour PSG Monaco donc on va avec Lionel à pied au parc et on y allait on prenait l'antenne à 20h je crois donc on y va à pied un peu plus peut-être mais bon il est sportif tu connais on s'arrête dans un kebab prendre un sandwich avec Lyo et puis là il y a un mec qui regarde Lionel avec assistance 3-4 fois alors Lionel avait une casquette ça expliquera peut-être la chute mais il regarde Lionel non 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 même sans la casquette il lui fait un petit sourire il dit vous allez bien ? Lionel il dit ouais ouais il dit ouais je vous ai reconnu Bogossian et après il me regarde et après il me regarde il dit je vous ai reconnu aussi vous bossez à l'équipe 100% on a fait un ravage ce soir-là mais du coup ça fait une bonne année allez votez 1h46 du coup à cause de Bogo j'ai payé deux fois le kebab tu lui as dit à Bogo ou pas ? non 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 je ne l'ai pas revu depuis si c'était juste avant votre repas de France 4h18 Alain Bogossian je ne vais pas me vanter d'avoir eu sa tête lui il va être content Arnaud Valadon et Patrick Muller sont à Saint-Symphorien on va le rappeler aussi Patrick Muller qui n'a rien à voir non plus avec l'ancien joueur aussi c'est ce que tu crois ça c'est ce que tu nous as déjà dit à l'antenne plusieurs fois oui certes moi je te crois je demande qu'à te croire malheureusement oui et j'ai moins de cheveux un peu et Arnaud Valadon qui n'a non plus rien à voir avec l'archer français non ça c'était pas pareil voilà Jean-Charles Valadon c'est moins précis voilà on a fait tous les Jean-Michel à peu près c'est bon on va pouvoir retourner sur notre deuxième période se met ce Clermont et finalement une bonne première période des Messins un seul but d'avance deuxième période la suspense à venir messieurs oui rien n'est fait le but de Sané à la 22ème avec des Clermontois qui ont été globalement dominés mais qui ont pu se montrer dangereux sur les quelques errements défensifs des Messins en défense donc ça va être intéressant de voir tactiquement Patrick les hommes de la Slobolonie ont plutôt dominé leur sujet sur les 45 premières minutes oui bah assez fidèles à leurs standards et à leurs fondamentaux on a envie de dire début de match où on en a parlé ça partait très très vite en contre-attaque et puis au fur et à mesure on a conservé un petit peu plus le ballon on a essayé de se structurer et de construire c'est pas inintéressant de ce point de vue-là ce que proposent les Messins et puis côté Clermontois on parlait d'un avantage mérité en faveur des Messins certes mais il y a quand même cette grosse grosse occase de Nicholson alors la théorie à Arnaud Valadon c'est ah bah non on peut pas dire que c'est pas mérité puisque Ukidja n'a pas eu affaire d'arrêt oui mais bon il n'y a pas cadré sa tentative oui mais bon c'était presque la même si c'était à l'intérieur non mais blague à part c'est vrai qu'on a vu une première mi-temps finalement plutôt consistante après une entame un petit peu difficile avec un premier changement ou alors je vous dis une bêtise à Metz c'est Keïta avec Keïta non non avec Joël Assoro oui pardon Joël Assoro genre des côtés Clermontois oui c'est pas exactement la même non parce qu'il y a eu un coup dur pour Clermont c'est la sortie de Mohamed Cham c'est vrai à la demi-heure de jeu remplacée par Bilal Boutoba et Joël Assoro va rentrer dans un instant qui va sortir j'ai l'impression que c'est Cheikh Sabali donc c'est où Sabali ça me semble être Cheikh Sabali Sabali a été décevant dans cette première période on a l'impression qu'il a souvent fait les mauvais choix il a joué un petit peu à l'envers alors que là la Slobo Lenny est sur le terrain je sais pas ce qu'il fait alors est-ce que c'est son joueur qui a visiblement parce que non il a pas la chose il a une protection noire il a fallu mettre un strap grenat au dessus de sa chevillère ça plaisait pas à l'arbitre pourtant on est en blanc 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 du côté de la tenue Clermontouine ça frise pas le ridicule un petit peu un petit peu quand même ça l'atteint c'est reparti et c'est bien Sabali qui sort Cheikh Sabali qui sort et Joël Assoro qui rentre c'est reparti le FC Metz qui mène à un but à zéro dans ce match 100% Ligue 1 de ses 32ème de finale le but de Sané à la 22ème est-ce que les Clermontois vont réagir qui sont derniers de Ligue 1 et c'est presque une affiche que l'on retrouvera en mars entre équipes qui vont tenter de sauver leur peau dans cette Ligue 1 à 18 les Clermontois qui ont remis le pied sur le ballon pour débuter cette partie qui ont encaissé un but magnifique tout à l'heure qui ont eu quelques occasions mais qui ont été dominés le ballon sur le côté gauche avec Borges et Ogier avec Johan Gassien on va essayer d'allonger essayer d'avoir de bonnes intentions on avait plutôt bien démarré la première mi-temps ils vont essayer de repartir sur ces mêmes bases avec Nicholson sur le côté gauche position légèrement excentrée il va frapper Nicholson et c'est passé juste à gauche de la cage d'Ukidja et déjà des Clermontois qui comme en début de première mi-temps et bien ce monde dangereux et je vous disais que Pascal Gassien il n'est pas sur le banc parce qu'il est juste devant nous là donc on ne va pas parler trop fort il est vraiment à 2 mètres de nous suspendu et donc en tribune à côté de l'analyste vidéo et peut-être forcément pas content de la première mi-temps de ces joueurs parce qu'il y avait mieux à faire ils étaient partis sur de bonnes intentions et après ça s'est un petit peu délité notamment au niveau du milieu de terrain 47 minutes de joueur Saint-Symphorien un but à zéro pour les Messins le ballon pour les Clermontois avec Gonalon qui n'a pas trop de solution qui va obliger de rejouer derrière attention il y avait le pressing de Benjamin Tété et cette fois-ci les Clermontois qui vont s'appuyer sur Borges avec le ballon sur le côté gauche là-bas il y avait Armour Gomme qui essayait de vouloir combiner un petit peu avec Nicholson qui a un petit peu changé on a un peu changé l'animation on est presque désormais à 2 pointes avec Butoba et Nicholson et justement Chamar Nicholson le Jamaïcain qui est un petit peu de champ il va essayer de s'appuyer sur le côté gauche avec Armour Gomme finalement il va revenir sur CEPA avec Johan Gassien qui resserre Nicholson il y a un peu plus d'intention là pour les Clermontois Gassien qui est à 35 mètres qui n'a pas trop de solution qui va essayer d'écarter sur le côté droit c'est fait avec la montée c'est fait avec la montée de Pellemar et qui va s'appuyer désormais sur Cheikh Conaté et Conaté qui va rejouer derrière on est bien en place de toute façon tous les joueurs de champ sont revenus défendre et on va essayer de passer par les côtés avec Armour Gomme qui va combiner avec Nicholson cette fois-ci il a un poch en hauteur de la surface de réparation complètement sur le côté gauche le centre intérieur la tête de Christopher Erel et derrière attention Gonallon qui remporte son duel avec le ballon et l'égalisation du Clermont Foot c'est signé Djiba Levina avec un duel perdu par Kevin Endoram face à Maxime Gonallon qui s'est bien battu à l'entrée de la surface de réparation et derrière une intervention totalement rentrée ratée de Sané le buteur mais qui se rate complètement il y a Levina qui peut récupérer un petit peu par chance ce ballon et qui égalise pour Clermont après 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps un partout regardez l'image je ne sais pas s'il y a pas de Gonallon mais bon oh non il ne joue pas le ballon Endoram en fait oui il n'attaque pas le ballon et Gonallon fait la différence dans le duel et puis derrière il ne le voit pas venir pourquoi il ne saute pas Endoram et Sané malheureusement le pauvre auteur du but mais 5 qui se rate totalement qui rate le ballon et derrière ça fait presque passe décisive pour Avelina mais on va dire que la grosse bêtise elle est quand même d'Endoram qui ne joue absolument pas son duel à l'entrée de la surface de réparation disons qu'il n'a pas été costaud il n'a pas senti venir Gonallon dans son dos oui on ne lui a pas parlé ouais alors oui il faut y aller quand même après dans cette zone normalement dans cette zone là tu dois regarder si tu as un joueur tu es plein axe c'est une zone très dangereuse le joueur doit prendre l'information savoir si il y a quelqu'un qui vient l'attaquer dans son dos là il n'a rien fait il a subi l'attaque en tout cas l'attaque de balle de Gonallon c'est pas normal parce qu'il n'a vraiment rien fait il n'était pas solide sur ses appuis rien du tout il s'est fait bouger littéralement c'est d'autant moins normal j'ai envie de dire Lionel que symboliquement dans cette équipe de Metz qui est quand même pas mal remaniée ce soir on en a parlé on ne revient pas dessus ben c'est un peu un cadre quand même c'est un leader Kevin Endoram donc à l'entrée de la surface de réparation quand le danger vient dans le dos ben il faut aller mordre le ballon oui oui bien sûr je crois qu'il n'a pas pris l'info ouais je pense alors effectivement on ne lui a pas dit non plus mais il doit prendre cette info c'est primordial dans l'axe plein axe comme ça au 20 mètres tu dois savoir si tu vas être attaqué ou pas il est peut-être presque même plus à incriminer que ça finalement sur cette position totalement oui ouais ouais et là on voit Endoram souvent coach dit tu remplaces une bêtise par une bêtise il a fait une intervention très musclée sur Conaté j'ai pas vu de carton sorti par monsieur Pignard mais il était quand même très en retard Endoram je pense qu'il sait qu'il est largement coupable et fautif sur ce but et qu'il ne vienne pas à prendre un carton jaune voire un carton rouge ce qui pénaliserait encore plus son équipe après le dispositif comment de Clermont un petit peu changé donc peut-être aussi que les médecins sont restés sur leur sur leur fin de match et ils ont peut-être été surpris en tout cas et j'ai l'impression qu'ils font exactement les 5 premières minutes qu'ils ont pu faire en première mi-temps ils étaient déjà sur le reculoir en fin de première période parce qu'ils concèdent deux grosses situations et il y a le positionnement de Nicholson qui semble un peu les perturber c'est vrai parce qu'il était avant-centre pur et classique on va dire en première période et là on le voit décroché on le voit pas ses côtés en fait on voit Boutoba en 10 c'est Boutoba en 10 et t'as Nicholson avec Alevina qui occupe presque les deux pointes et un Nicholson un peu plus à gauche c'est peut-être une zone qu'on a voulu cibler parce que c'est le c'est le jeune Quao qui est arrière-droite dans cette zone et peut-être essayer de le mettre en danger mais c'est vrai que ce replacement tactique de Pascal Gassien est intéressant de Nicholson parce qu'il est dangereux il participe au jeu mais il fait des choses intéressantes depuis 10-15 minutes c'est un bon acteur de jeu la 52ème un partout entre Metz et Clermont et forcément les Messins un petit peu refroidis là-dessus à voir la réaction des hommes de la Slobolognie parce que non pas qu'ils se dirigeaient vers un succès tranquille mais ils étaient plutôt maîtres de la situation oui c'est sûr que ça les a quand même refroidis c'était surtout bien vu pour les Messins qui menaient à la marque et qui eux Patrick le disait adore jouer en contre-attaque le 1-0 leur allait parfaitement maintenant il fallait tenir et surtout pas faire de fautes bêtes comme ça parce que c'est une faute d'inattention Messines c'est tout et ça avait déjà failli leur coûter ça a coûté des occasions en fin de première mi-temps c'est faute d'inattention des Messins on les voyait laisser un petit peu d'espace soit à Nicholson soit à Lévina et finalement ils se sont fait attraper par la patrouille après seulement 3 minutes de jouer tout est à refaire pour Metz exactement en tout cas bon voilà ça va remettre du piment dans cette rencontre et pour l'instant c'est plutôt une bonne deuxième mi-temps il fait une super deuxième mi-temps parce que tout le jeu en déviation attention avec Boutoba le centre à venir c'est un petit peu trop profond pour chaque conaté mais qui va préserver tout de même le ballon dans l'air de jeu éviter de concéder une touche Nicholson il est d'une justesse en ce moment ça redonne le ballon ça fait vivre le ballon ça bouge il fait la différence appel contre appel il a pris complètement le dessus sur son adversaire direct il en fait ce qu'il en veut il l'emmène dans le zig pour aller dans le zag mais parce qu'il est beaucoup plus libre là on le revoit il est carrément au milieu du terrain il participe davantage il est deux buts il sert de planche pour ses milieux aussi et en plus il est très mobile et avec ce positionnement pile poil entre les deux récupérateurs Messins et les deux centraux dans ce fameux carré souvent qu'on dessine et sauf qu'on sait pas comment trop se placer côté Messins ils sont perdus les Messins on vient de le voir sur cette remise en jeu qui peut pas être anecdotique avec Colin cette égalisation c'est un coup de marteau sur la terre ah oui Colin qui cherche à alerter Asseuro Asseuro ne le regarde pas du coup le ballon est perdu puisqu'il y a deux joueurs sur ce nouvel entrant qui a remplacé Sabali ils sont complètement déstabilisés par la réorganisation tactique et par l'évolution du score les joueurs de Bologna 1 partout la 54ème à Metz avec l'égalisation d'Alevina à la 48ème vous êtes sur RMC c'est l'after live avec Lionel Charbonnier avec coach Courbis les 32ème de finale de Coupe de France au coup de sifflet finale de ce Metz Clermont bon 6 matchs nuls il y aura tir au but on rappelle qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France et dans la foulée c'est l'after autour de Nico Jamin Lionel qui restera et Kevin Diaz il y aura de la Coupe de France au programme de l'Olympique de Marseille notamment du Zidane du Brésil soyez là ce soir en direct jusqu'à minuit Arnaud Patrick Metz Clermont la perte de balle de Johan Gassien heureusement plus de peur que de mal parce qu'on a eu du mal à enchaîner le jeune Arthur Atta 20 ans qui fait preuve d'un petit manque de lucidité parce qu'il y avait vraiment une supériorité numérique messine il est compliqué le ballon il tacle pour essayer de le transmettre et surtout pour essayer de ne pas le perdre il a essayé de le conserver mais derrière on n'a pas pu enchaîner parce que la perte de Gassien juste devant sa propre surface de réparation pouvait quand même conduire à une situation de grand danger pour les Clermontois et voilà quand même un manque de justesse pour Arthur Atta et les Messins et Clermont qui met le pied sur le ballon on le disait un peu en souriant en avant match la faible possession de balle des Messins et c'est 34% en Ligue 1 on est reparti un petit peu sur ce rythme là même si ça s'était équilibré au cours de la première période on avait mis le pied sur le ballon pour les Grenats là les Clermontois on sent clairement qu'ils ont pris un petit shot de confiance Jim Alevina justement magnifique sur le côté gauche sur Armogom il a vu il était seul il va lancer cette fois-ci Nicholson dans la surface de réparation alors il est passé intérieur extérieur finalement pour Nicholson face à Okilja très bonne sortie d'Okilja parce que finalement dans son crochet intérieur extérieur il est allé près de la ligne de but donc dans un angle assez fermé et Okilja était très intelligent devant son premier poteau et en fermant totalement l'angle à Nicholson qui c'est vrai sur sa dernière conduite de balle avait un peu poussé trop fort il est intéressant dans ses prises de balle parce qu'il va tout de suite il essaie d'aller très rapidement dans les 16 mètres et après c'est beaucoup plus difficile pour les défenseurs d'intervenir parce que la moindre petite touchette peut faire un pénalty et comme il va très vite non franchement il est super intéressant il va vite et puis tu vois il a une belle carrure quand même il en impose c'est un beau bébé largeur des épaules difficile à bouger un peu comme toi finalement pour Chamar Nicholson qui vraiment va dans cette zone un petit peu à gauche et ça pose de très gros soucis au FC Metz qui a du mal à vraiment s'adapter à cette situation et on n'est pas loin qu'au score ça soit totalement renversé parce que ça continue de pousser pour les Clermontois la 56ème bientôt l'heure de jeu un partout et toujours le ballon dans les pieds des hommes en blanc que sont les Clermontois Gonallon qui est passé face à Endoram la faute d'Endoram et attention Gonallon qui reste au sol qui se plaint visiblement du genou droit est-ce qu'il est mal retombé est-ce que c'est simplement une béquille Endoram attention attention le carton jaune il y aura un changement pour le FC Metz a priori en tout cas c'est ce qui semble se dessiner du côté de la Sloboloni il sent bien que là c'est un gros temps faible pour son équipe et effectivement on revoit le ralenti avec Kevin Endoram qui prend un peu le bouillon depuis 5-10 minutes qui fait encore une grosse faute dans l'axe qui va donner une opportunité de coup franc axial et effectivement un deuxième changement pour le FC Metz mais d'abord ce coup franc qui va se jouer avec Gassien qui n'a pas voulu le jouer dans un premier temps il s'est ravisé Joël Gassien au milieu de terrain finalement il va combiner avec Armourgum la longue frappe d'Armourgum sauf qu'elle est directement sur Ukidja manquait peut-être un petit peu de puissance derrière la relance rapide à la main sur Maxime Collin pour Ukidja Collin qui va combiner sur Joël Asoro Joël Asoro qui va pas vouloir y aller qui va revenir derrière sur Endoram on est dans le camp Clermontois cette fois-ci avec la tentative avec Sané le buteur Messin de cette partie où il est passé Sané il va faire tour de tout le monde il est passé face à Gassier il a gardé le ballon Sané il a failli redonner il a eu un petit peu de mal parce qu'il était vraiment au bout de course il nous a fait quand même un petit chaud là-dessus Sadi Bou Sané et on va revenir à la faute il revient bien à la faute Monsieur Pignard 50 mètres derrière il va rendre le ballon au Clermontois et Sadi Bou Sané qui nous a offert un red solitaire assez impressionnant même s'il n'a pas pu donner son ballon et bah tiens sorti de Kevin Endoram voilà la sanction tombe la Slobologna a vu la même chose que nous et il sort Kevin Endoram et c'est Danley Jean-Jacques qui va le remplacer dans le coeur du jeu dans l'entrejeu c'est un jeune joueur haïtien et qui compte et bien qui est devenu un cadre à seulement 23 ans qui découvre la Ligue 1 cette saison comme un certain nombre de ses coéquipiers et c'est tout simplement le joueur de champ le plus utilisé cette saison par et bien Laszlo Bologna 17 matchs pour Danley Jean-Jacques qui supplé donc un Kevin Endoram décevant c'est le moins qu'on puisse dire Fautif sur l'égalisation Clermontoisin partout la 59ème à Saint-Symphorien C'est l'after live sur RMC Petite pause et on retourne en direct à Saint-Symphorien pour la dernière demi-heure de semestre Clermont indécis les 32ème de finale de Coupe de France avec Coach Corbis avec Lionel Charbonnier et top on est de retour sur le chat de la chaîne YouTube bienvenue au nouveau qui nous rejoignent petit à petit je vous rappelle qu'on est là en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs sur la chaîne de l'after et pendant les pubs les pubs radio on est avec vous toujours un zéro on est avec vous sur YouTube il reste une demi-heure quel est le meilleur joueur du monde Karabatic Lisa Bleu est-ce que c'est toujours le cas Warnball je suis pas sûr non plus que même Warn Karabatic soit le meilleur les gars non je crois pas non plus il a un certain âge quel âge Karabatic il y a bien 40 je dirais 38 ouais allez je dis 40 moi aussi 40 40 40 ou 41 39 il aura 40 dans 3 mois 39 ans mais c'est un 84 Karabatic trop compte ça fait 20 ans qu'il est là avec l'équipe de France incroyable c'est beau j'imagine c'est comme si on avait un joueur de l'équipe de France de foot qui serait là depuis 2004 je sais pas 2004 40 ans regarde machin Dante magnifique ouais c'est vrai quelle carrière Dante c'est incroyable il est fort en plus ah ouais là quand tu perds un joueur comme ça il est pas tout de suite remplacé ses placements tout ça dans le chat je sais pas ça parle beaucoup c'est parti en débat sur est-ce que vous voyez Zidane ou Bayern Bah alors dans ce cas là fallait qu'il prenne le Brésil ah ouais oui oui j'avoue que là non Bayern Cristiano avec le Portugal il était là à l'Euro 2004 Hugo totalement c'est vrai après Zizou il a toujours été là où on l'attendait pas ouais bah là on l'attend vraiment pas surtout pour les adversaires ah mais il est là Gilbert Abribois bah ouais mon gars ah non je suis encore en vacances vous mettriez combien à cette imitation entre 0 et 2 sur 20 environ oh moi je te mets la maille ça fait combien la maille ? 10 ? ah la moyenne c'est gentil tu disais pas ça à l'école ? qui rêvait pas qui rêvait pas jusqu'à la maille non 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 j'étais bien en dessous allez on y retourne en direct avec peut-être un but Clermont-Thor avec Lionel Charbonnier avec Roland Courbis les 32e de finale de la Coupe de France Metz Clermont la dernière demi-heure et au coup de sifflet finale c'est l'after qui débarque bien sûr avec un peu de Coupe de France et tout le reste de l'actu foot évidemment Arnaud Valadon Patrick Muller Metz Clermont à Saint-Sinforien la 62e 1 partout et une situation très chaude dans la surface de réparation médecine avec des défenseurs médecins qui ont fait à peu près n'importe quoi Bilal Boutoba qui s'infiltre un tacle un petit peu raté de la part d'Erel une derrière Traoré qui n'arrive pas à dégager correctement son équipe bref on continue de jouer avec le feu côté médecins le corner de Joanne Gassien n'a rien donné mais les Clermontois sont clairement les mieux dans cette partie pour l'instant ils ont égalisé à la 48e avec ce but de Jim Alevina et là ils sont vraiment bien et ils récupèrent tous les ballons ils récupèrent tous les ballons même si on ne va pas s'enflammer avec Gassien on va essayer de combiner sur le côté droit ils sont vraiment bien dans leur match et on fait signe le changement forcé un petit peu de Cham sorti sur blessure remplacé par Bilal Boutoba a fait du bien ça a apporté une touche technique et une nouvelle fois Nicholson qui a le ballon il vient décrocher quasiment dans la moitié de terrain dans sa propre moitié de terrain et regarde cette transversale elle est magnifique sur le côté droit vers Conaté et Conaté qui ne peut pas faire la différence parce qu'il a deux Messins sur le palto on va rejouer derrière avec Gonalon Conaté face à Colin qui joue d'habitude plus à droite mais on a une pénurie de latéraux gauche au football club de Metz et on est obligé un petit peu de s'adapter et de jouer avec des faux pieds avec Borges qui va essayer de resservir une nouvelle fois Conaté sur les côtés de roue en tout cas ils sont beaucoup plus patients les hommes de Pascal Gassien beaucoup plus justes aussi techniquement je trouve nettement meilleur et là cette égalisation évidemment qu'elle a fait du bien moralement mais pas seulement moralement là ils sont en train de construire la possibilité d'en mettre une deuxième parce que Thibaut tu nous demandais est-ce que les deux équipes nourrissent des ambitions en Coupe de France c'est plus des ambitions d'aller chercher de la confiance et de bien se lancer sur cette deuxième partie de saison à Butoba et Nicholson ont essayé de combiner attention allez ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Malik Mbaye qui nous fait une course d'enfer sur le côté droit qui va s'entrer au deuxième poteau avec Asoro le très mauvais contrôle de Joël Asoro l'entrant qui fait pour l'instant fait vraiment pas mieux que chaque Sabali mais quelle vitesse de Malik Mbaye le Sénégalais à droite pas simple le contrôle ça décharge mais tu peux faire mieux tu peux faire mieux bon à vitesse réelle c'est pareil c'est plus compliqué mais c'est vrai que quand on revoit la situation en plus il n'est pas attaqué donc potentiellement s'il réussit son contrôle l'extérieur du pied c'est dur il est tout seul au deuxième poteau il subit le ballon je pense qu'il aurait dû l'attaquer un peu plus parce que la passe est un peu trop en profondeur et il est dépassé par le ballon et c'est compliqué il aurait fallu qu'il fasse un contrôle de l'extérieur un peu en porte-manteau et tout ça bon avec la vitesse t'as raison c'était trop compliqué pour lui le centre d'armour gomme directement dans les bras d'Alexandre Okidja qui s'agace un peu on le sent quand même dans les expressions du FCMES on est décondencé par la tournure des événements alors qu'à la mi-temps il y avait cet avantage dans zéro Patrick oui c'est vrai et Alexandre Okidja c'est presque l'un des meilleurs messins finalement sur la pelouse on a vu effectivement quelques joueurs qui sont illustrés de ci de là mais voilà c'est celui qui a le niveau de constance et qui harangue un petit peu ses coéquipiers parce que là il sent bien qu'il y a un gros temps fort clairement toi et on voit une situation analogue par rapport à cette première mi-temps où pendant 15-20 minutes les Clermontois n'arrivaient plus à sortir étaient acculés c'est un peu le cas des messins même si là on trouve un petit peu des solutions avec notamment ce ballon qui va se jouer sur le côté droit il reste encore beaucoup de minutes à jouer mais je ne sais pas si on n'y va pas tout droit au tir au but tir au but 25 minutes encore dans cette partie coach un but partout moi je suis d'accord avec coach j'ai l'impression qu'on ne va pas rester un 1-1 je ne sais pas moi c'était mon prono donc je ne vais pas contredire Roland coach a dit les deux équipes qui marquent et Metz ne perd pas c'est ça ? non Metz qui ne perd pas moins de 3,5 tu es bien pour l'instant je suis rejoigné absolument vous allez pouvoir être peut-être les grands gagnants Sané qui essaie surtout Roland qui gagne sur le côté droit lui joue et le contrôle ballon mal dosé contrôle mal ajusté de Malik Embaï et donc une touche ballon rendu au Clermontois la 66ème un partout entre le football club de Metz et Clermontfoot Sané en première mi-temps à Levina en deuxième mi-temps le souci le souci pour les Messins je regardais les déplacements en fin de compte ça vient d'un joueur c'est comment il s'appelle Nicholson qui bouge beaucoup qui est très intelligent parce qu'au début on s'en souvenait Metz notamment dans le milieu de terrain était très très large et donc prenez beaucoup de enfin prenez le bouillon attention très bon ballon pour les Messins pardon Lionel avec la frappe d'André Jean-Jacques qui est finalement contrée un ballon perdu par Johan Gassien finalement on va rendre le ballon il y a une faute il y a une faute qui a été sifflée par monsieur Pignard les Clermontois aussi ils ont parfois quelques ballons qui sont relâchés comme ça derrière il y a une faute de Jean-Jacques qui a retenu par le maillot Maxime Gonallon ou Florent Augier plutôt et attention les Clermontois eux aussi sont à l'image des Messins capables de lâcher des ballons comme ça juste devant leur surface Nicholson il fait tout et qui obtient la faute mais il est très intelligent c'est pour en revenir à ce que je disais parce que à chaque fois disons que lorsque les Messins jouent et ils avaient fait ça en première mi-temps ils étaient mieux dans le milieu tout simplement parce qu'ils avaient resserré ils jouaient beaucoup plus resserré dans l'axe et donc Nicholson restait dans l'axe en première mi-temps et voilà dans les passes on distribue aussi le milieu de terrain clermontois qui à un moment était dominé par celui de Metz et bien c'est en train de se basculer en faveur des Auvergnens là-dessus à l'image de Gassien très actif et de Gonallon on louait leur expérience en début de partie ils sont en train de la démontrer notamment en termes de création à Augier mauvais ballon et peut-être un contre à venir pour les Messins avec Arthur Atta qui partent quand même pas mal le ballon il va falloir leur donner il va perdre le ballon il va perdre le ballon Arthur Atta s'est récupéré par les Clermontois et ça va jouer avec Conaté Gonallon qui s'est très bien battu Conaté désormais qui va un petit peu de champ il va repasser le ballon dans l'axe sur Alevina est-ce qu'Alevina va frapper il va finalement redonner le ballon à Richardson cette fois-ci il n'a pas fait le bon choix c'est peut-être pas un cadeau si le ballon d'Alevina qui a donné le ballon à Richardson comme ça arrêté à l'entrée de la surface de réparation derrière le contre avec Malik Embaï qui est bien taclé bien pris par Neto Borges et il est obligé de commettre une faute derrière après avoir perdu le ballon et les Clermontois j'ai presque envie de les donner favoris pour mettre le prochain but dans cette partie ce serait mérité au vu de ce qu'il nous montre sur cette première moitié de deuxième période puisque maintenant on est à la 68ème et puis on voit les Messins depuis quelques minutes à l'image de cette situation assez bas dans la difficulté pour placer des contre-attaques parce que là ils n'étaient que deux Messins à être remontés c'est difficile on a l'impression que c'est beaucoup plus organisé du côté de Clermont et que les Messins n'ont pas beaucoup d'arguments à opposer quoi finalement et quand tu regardes le banc t'as plus d'arguments sur le banc Clermontois où t'as des grecs John Ké Mehdi Zephan Johan Magnin Komen Andridge les joueurs qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1 tu regardes le banc du FC Metz Lacan forcément affaiblit ton 11 et puis affaiblit mécaniquement aussi et automatiquement ton banc c'est déjà un effectif pas extrêmement fourni qualitativement en termes d'expérience en termes de standing et de pédigré du joueur de Ligue 1 au début de la saison et effectivement quand il y a la canne quand il y a une ou deux suspensions ou une ou deux blessures ou méformes bah oui il n'y a pas pléthore de solutions sur le banc et ils sont complètement acculés dans la moitié de terrain les hommes de la Slobologna et ça joue bien au ballon pour les Clermontois avec Andy Pellemar qui n'a pas trop de solution peut-être le bon ballon pour Armourgum c'est fort est-ce qu'il va se battre le latéral et il y aura une position de hors-jeu donc on va rendre le ballon au FC Metz 20 minutes avant la fin de cette partie et donc un but partout entre Metz et Clermont c'est l'after live sur RMC vous êtes au bon endroit si vous aimez le sport si vous aimez le foot coach Courbis Lionel Charbonnier on est en direct jusqu'à minuit au coup de sifflet final de ce 32ème de finale de Coupe de France l'after autour de Nico Jamin Lionel Charbonnier et Kevin Diaz et vous tous bien évidemment au 32ème je vous rappelle qu'on est toujours en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'after arrobase after-foot n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez nous voir et surtout commenter votre soirée foot l'heure des changements j'ai l'impression Arnaud Valadon Patrick Muller côté Clermontois avec l'entrée de Keïta qui remplace Maxime Gonallon et également Magnin pour la sortie mon cher Arnaud de quoi ? de Conaté ? je dis une bêtise c'est ça ? du Conaté à droite donc on rajoute un petit peu de sécurité côté Clermontois Johan Magnin pas mal d'expérience voilà avec le Clermont foot on y va tout droit 20 minutes allez 19 minutes et 30 secondes coach dans le temps réglementaire dans le temps réglementaire mais bon avec le temps additionnel ça va aller je ne sais pas pourquoi il y aura un autre but bon la seule chose qui me dérange pour les Clermontois je les trouve très tributaires de Nicholson qui a une énorme activité je ne suis pas certain qu'ils tiennent tout le match comme ça et que si jamais il doit sortir ou s'il a sa baisse d'activité et bien déjà mais surtout je pense que ça va ça va mettre un gros coup de bambou aux velléités offensives de Clermont parce qu'ils sont vraiment tributaires il fait tout je le regarde depuis tout à l'heure il est vraiment très intelligent il fait tout pour toutes les attaques la montée des rails il va frapper ça va être capté directement parce que la frappe est de piètre qualité Gassien il fait du ping-pong sur Ndiaye l'anté la paire et l'anté du roi depuis tout à l'heure il fait ça Gassien il arrive à rattraper ses erreurs il les gagne il les perd il les gagne il les perd il y a du ping à droite c'est quand même dommage parce que ERL il fait du dépassement de fonction sa montée de balle est intéressante après la frappe n'est pas ajustée est-ce qu'il faut qu'il décale à droite il peut décaler ou à droite ou à gauche ça manque tellement de conviction c'est mou cet intérieur du pied alors que l'idée est bonne l'idée est bonne là ça a failli passer attention une nouvelle fois avec Embaï qui essaie de passer Ali Embaï le Sénégalais mais Neto Borges de la part de Kouaouk a récupéré le ballon mais le centre directement pourquoi centrer si vite pourquoi ? dans la zone des 6 mètres et c'est capté par Massamba India le gardien sénégalais du Clermont Foot voilà il hérite de ce ballon de façon assez heureuse et voilà il place ce centre sans lever la tête sans prendre l'info il n'y a personne qui c'est qui a perdu ce ballon bêtement c'est Borges je crois Borges dans son duel qui l'avait récupéré dans un premier temps et qui a rendu le ballon derrière au duo à droite Embaï et Kouaouk mais on retrouve un petit peu le déchèque Nick Nick qui nous avait un peu fui durant une bonne partie de la rencontre qui n'était pas pour nous déplaire et là on revoit pas mal de bêtises et de même de grossières erreurs pour quand même deux clubs de Ligue 1 de perdre comme ça des ballons tout proches de sa cage et de se mettre en danger de manière un petit peu inutile les Clermont Foot qui remettent un petit peu le pied sur le ballon alors c'est vrai Patrick on a plus l'habitude d'avoir ce football un peu foufou à Metz aussi oui alors quand tu le présentes comme ça ça me plaît football foufou c'est mieux que football moyen techniquement mais oui oui ça ressemble un petit peu au contenu des matchs du FC Metz attention à cette perte de balle à l'entrée de la surface de réparation oui oui tu as raison Arnaud mais il faut quand même préciser aussi que allez la domination Clermontois s'effrite un petit peu parce qu'il y a ces pertes de balles peut-être que physiquement aussi je sais pas oui sans doute que ça pioche si vous le ressentez aussi coach attend sur le ballon pour Nicolson ou Kijak qui est obligé de sortir et de revenir dans sa cage il est à l'art à Nicolson il va s'appuyer sur Magnin mais le centre manque un petit peu de puissance et de hauteur Nicolson qui est en position de hors-jeu derrière mais on va se dégager avec Ismaël Traoré on va même concéder une faute là-dessus c'est Yohan Magnin qui va concéder la faute sur Arthur Atta et on va pouvoir se dégager côté Messins je pense physiquement aussi les deux équipes sont peut-être en train voilà ça reste un match de reprise après la trêve on va arriver dans le dernier quart d'heure et on baisse un petit peu d'un cran un partout il y a un changement un changement à venir avec l'entrée de Diallo qui a remplacé du côté de Metz et bien Malik Mbaye ça doit être du poste pour poste et Diallo qui va avoir des jambes qui va mettre des courses sur son côté droit et Malik Mbaye globalement accrédité plutôt d'une bonne prestation ce soir face à cette équipe de Clermont il a beaucoup accéléré il a porté le ballon côté droit il a apporté le danger il n'a pas toujours fait les bons choix mais c'est un jeune joueur un tout jeune joueur Malik Mbaye plutôt prometteur et en tout cas à suivre une dernière pause dans cette partie et on se retrouve sur RMC pour vivre en intégralité le dernier quart d'heure et nous rien manqué avant l'éventuelle séance de tir au bout on y va attention à Soro sur le côté droit pour les Messins peut-être une action avec la frappe totalement manquée de Sané un partout entre Metz et Clermont un quart d'heure encore à jouer merci les gars on se retrouve dans un instant Metz-Clermont le 32e de finale de Coupe de France c'est l'after sur RMC et on est de retour sur Youtube vous êtes de plus en plus nombreux on est là jusqu'à minuit merci de nous rejoindre Mehdi Mehdi Benachour quoi ? Thibaut je te verrais bien dans l'émission de télé-réalité les Marseillais ou les Anges mais pourquoi Mehdi ? pour faire quoi ? présenter l'émission à la limite ? qu'est-ce que j'irais faire là-bas Mehdi ? mais pourquoi tu me verrais là-bas ? à cause de ton accent marseillais oui ça va être ça Lionel Zidane à l'OM pur fantasme demande Marouam je suis pas sûr que t'as les t'as pas les infos au lieu ? non mais qu'est-ce que t'en penses au fond de toi en ressenti Lionel Zidane un jour à l'OM non 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 je pense c'est trop compliqué c'est trop compliqué ouf c'est trop compliqué oui bisous il lui faut quand même des joueurs il lui faut un effectif il va pas aller à l'OM sans avoir un effectif théorique ça c'est compliqué Lionel est-ce que tu te souviens du Besiktas au serre de 94 est-ce que c'était plus chaud qu'aux Rangers ah j'ai vécu des moments chauds avec les Rangers aussi mais c'était très chaud Besiktas au serre c'était très très chaud cette année-là j'ai pris des mollards comme jamais j'en ai pris à Besiktas ah ouais un ballon un tir en 6 mètres ils avaient les tribunes c'était un grillage derrière mes buts et le filet rasait le grillage le mec a tiré bien évidemment moi j'allais pas chercher parce que je savais déjà que j'avais pris des mollards à l'échauffement j'allais pas chercher l'arbitre il est venu j'ai vu qu'il venait pour me mettre un carton c'était en fin de match bon j'y suis allé avant de prendre le carton et là j'ai pris le volet de mollards quand l'arbitre il a vu tous les mollards il a pas mis le carton incroyable justement et quand il est venu j'ai pris je te jure j'avais envie de vomir et ça m'a tiré au coeur et l'arbitre il a vu comment mon maillot jaune était devenu mais vert de mollard et tout il m'a fait oh sorry so sorry et il m'a quand même mis le jaune il était obligé il était obligé parce que il y a Gino qui dit Lionel avait un beau maillot tout jaune exactement bam bam ben là il était vert vert de mollard et l'arbitre était désolé il avait déjà fait 50 mètres pour venir me mettre le carton quand il a vu j'en avais plein la tête plein partout je te jure j'ai failli vomir il m'a dit oh so sorry il avait pas compris pourquoi je voulais pas aller chercher le ballon bam bam l'île de la tentation est-ce que je serais un tentateur ou pas non mais moi pour présenter tout ça pourquoi pas franchement ça me ferait délirer Oussem bientôt sur France 2 Marie-Amy c'est oui de la tentation on t'entendrait plus d'une quand même hein non c'est que ça bouge pas ah oui c'est jamais Oussem bientôt sur France 2 absolument lundi il y a Oussem qui débarque 22-22 22h22 Lionel Charbonnier coach Courbis et la coupe de France les 32e de finale ce week-end au milieu de l'actu foot qui sera développé dans l'after au coup de sifflet finale de ce mescler avec Lionel avec Kevin Diaz au 32-16 autour de Nico Jamin mais d'abord le direct et on y va tout droit comme le dit Roland depuis tout à l'heure la séance de tir au but Arnaud Baladon Patrick Muller met ce clairement 12 minutes encore à jouer partout dans cette partie attention le ballon avec Alevina il est clairement toi pas de position de hors-jeu pour Mania avec le but ça passe juste à côté on ne nous dit pas ça quelle action de Jim Alevina qui l'a failli nous mettre une petite papinade là-dessus on avait vu Tete s'essayer et ça passe juste à droite avec ce centre de Mania il n'y a pas de position de hors-jeu avec ce ciseau c'est vraiment un ciseau position latérale pour Alevina qui était à deux doigts de marquer un splendide but et c'est passé juste à droite de la cage Dukidja oh la la quelle action ça récompenserait son match parce qu'il est bon ce soir il y a ce but qui l'inscrit effectivement il est complètement seul complètement seul oublié par la défense mais c'est une pleine axe effectivement alors à montrer dans toutes les écoles de foot comment défendre le hors-jeu c'est ce qu'il ne faut pas faire côté messin avec Ismaël Traoré qui le couvre mais d'une manière presque absurde parce qu'il le met totalement en jeu alors que il y avait moyen de faire autrement c'est étonnant du haut de ses 37 ans s'agissant d'Ismaël Traoré allez Quao pour les messins Quao qui va revenir intérieur c'est complètement manqué du gauche il a voulu nous faire un petit pointu là-dessus Quao il s'est passé complètement à droite on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie est-ce que c'est ça ta définition du football fou fou mon cher Arnaud de la fougue mais pas trop de justesse c'est un petit peu ça on ne va pas lui en vouloir c'est un jeune joueur Quao qui a peu joué cette saison seulement 10 petits matchs il avait commencé contre Rennes et il avait pris un sérieux bouillon défaite 5 à 1 des messins en Bretagne et il avait joué couloir gauche c'est pour ça qu'en l'absence de Mathieu Hudol on peut imaginer que la slo Bologna a préféré sécuriser côté droit avec Quao et placer Maxime Kola il y a quand même de graves erreurs techniques à ce niveau là c'est incroyable c'est incroyable mais surtout côté messin non ? oui c'est vrai il y a quelques paires de balles on parlait de Johan Gassien après Gassien ce soir voilà il n'est pas dans un grand soir non plus mais je pense que c'est juste une question de confiance tiens c'est Nicholson qui est sorti les changements on se disait pour la lucidité à 10 minutes d'une séance de tir au but avec Greg John Key qui a remplacé Shamar Nicholson il a beaucoup travaillé Nicholson il devait être fatigué enfin il était fatigué on le voyait et il y avait moins de rendement offensif du côté de Clermont et je pense que c'est pour ça qu'il est sorti il jouait clairement un premier rôle dans cette partie de Jean Nicholson et Mehdi Zéphane a remplacé Johan Gassien on les aura toutes faites à peu près là oui on essaye on ne va pas abuser non plus mais bon avec un double changement aussi à venir côté messin il y a un deuxième Sané qui devrait faire son entrée sur la pelouse ce sera Ibu Sané en l'occurrence il y aura également l'entrée en jeu à suivre de Nguessant voilà toujours côté messin et toujours dans le milieu de terrain dans le coeur du jeu on a Pascal Gassien l'entraîneur qui est juste devant nous l'entraîneur Clermont et je pense qu'il est en train de se dire il y a 9 minutes encore à jouer il y a peut-être moyen de s'éviter une séance de tir au but parce que ils sont quand même bien les Clermontois dans cette deuxième mi-temps et ils mériteraient presque de le mettre ce deuxième but parce que il ferait mentir coach alors entre entraîneurs mais non on y va tout droit je suis d'accord je pense qu'on y va je continue d'être d'accord avec coach après on va demander est-ce qu'il considère que c'est une loterie séance de tir au but c'est tout cas le débat éternel oh non c'est pas une loterie quand même non mais tu sais il y a pas mal il y a beaucoup de réactions tu vois il y en a plein qui disent ça quand on joue au foot aussi et qui disent que c'est une loterie il y en a plein qui le disent tu sais pourquoi une loterie ? parce qu'il y a une chance sur deux de gagner bah ouais la loterie t'as beaucoup on s'est démarré ou c'est quand peut-être que t'as pas assez travaillé observé etc il me semble que Dédé est un adepte de la loterie il dit que ça se travaille pas il me semble il dit pas que ça se travaille pas mais il dit qu'au final même si tu travailles lui il disait dur de recréer les conditions d'un stade ouais mais dans ce cas là tu t'entraînes pas du tout parce que quand tu t'entraînes même pour préparer ton match t'es jamais dans les conditions d'un stade donc psychologiquement je comprends pas pour une fois je suis pas d'accord avec Dédé Boutoba qui a failli récupérer le ballon mais derrière peut-être une action pour le football club de Metz avec le ballon avec Joël Assoro sur le côté droit le gros tacle de Florent Augier rien ne dit monsieur Pignard et ça conteste pas ça ne conteste pas côté Messin bon arbitrage de monsieur Pignard il est un peu venu s'empaler finalement il était en bout de course sans trop de solution il était rentré dans l'axe il savait qu'il avait plus beaucoup de possibilités derrière Gretchen qui est peut-être avec Boutoba oh quelle belle frappe quelle belle frappe tentée à l'instant même par le football club par le Clermont Foot c'est Jim Alevina pardon le buteur et c'est pas passé loin et au Kijar regardez ce ballon si elle passe largement à droite elle est au-dessus là-dessus mais attention Metz 7 minutes encore à jouer je reste sur mon avis qu'il y aura peut-être encore un but allez un peu de suspense même si oui coach on y va tout droit encore 7 minutes à jouer un partout entre Metz et Clermont on y va tout droit cette séance de tir au but et le double changement Messin un instant un Sané contre un autre Sané puisqu'on a l'entrée en jeu de Ibou Sané en lieu et place de Sadibou Sané l'auteur de ce but magnifique ça me fait des Ibou comment ? ça me fait des Ibou c'est des Sané oui ah oui et un deuxième changement et c'est Tété je crois qui est sorti avec Nguessant pour le remplacer bon je ne sais pas si on réfléchit oui on réfléchit forcément tireur Lionel et coach à 7 minutes de la fin oui d'accord mais bon on réfléchit surtout il ne faut déjà pas en prendre et puis s'ils allaient remarquer pour rester bien équilibré et surtout ne pas maintenant alors que tu as quelques minutes des tirs au but prendre un but stupide et donc les deux coachs qui ont fait leurs 5 changements on ne fait pas rentrer de gardien il n'y a pas de spécialiste sur le banc on restera avec Okidja Okidja est fort au péno il me semble pas mal pas mal Okidja est capable de tout de toute façon meilleur comme le pire plutôt le meilleur cette saison il est quand même beaucoup plus constant vieillissant c'est exactement ça mais il a dit qu'il avait arrêté le café qu'il était moins nerveux je ne plaisante pas mais c'est vrai qu'on se souvenait un peu des sorties pas un peu kamikaze mais un peu un peu de thé mais c'est son style c'est un gardien il en fait beaucoup moins maintenant ces sorties là c'est vrai mais ça n'a jamais été un gardien académique je pense oui c'est vrai ça a toujours été sa marque de fabrique mais bon c'est vrai que il se normalise un petit peu avec l'âge c'est normal t'as moins l'impression qu'il coûte des points alors qu'il est comme le bon vin le bon bourgogne 5 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire un partout entre Metz et Clermont et je pense que là c'est en train de lever le pied un petit peu on prend son temps à l'image de Massamba Ndiaye et le gardien clermontois qui va effectuer ce 6 mètres de manière assez tranquille on va jouer court je pense qu'on a compris qu'on y allait tout droit et surtout on a la confirmation de l'utilité de Nicholson tout à l'heure parce que par rapport à ce qu'on disait depuis qu'il est sorti les actions et la relation milieu attaquant du côté de Clermont elle est pratiquement inexistante maintenant on va carrément sur les ailes avant de passer dans l'axe Gré John qui est puis on a aussi changé un peu les latéraux avec Manin qui est rentré avec Zéphane donc c'est pas non plus les mêmes joueurs qui distribuent les ballons et voilà les petits automatismes qu'on a pu voir et créés dans cette partie et bien sont un petit peu disparus Bilal Boutoba qui va essayer de trouver une solution il est en fin de contrat Nicholson ? je sais pas je pense pas parce qu'ils viennent de le faire venir il faudra faire un casting ouais mais si si jamais si jamais ça se passe mal pour Clermont cette année parce que souvent ils ont dans les clauses mais on connait pas c'est les clauses oui en Ligue 2 et puis les accords mais je crois pas qui sont en fin de contrat notre ami Nicholson mais bon quand tu descends en Ligue 2 c'est toujours généralement tu mets la clause tu rebats certaines cartes pour lui qui est arrivé à Clermont de toute façon il est en prêt du Spartak Moscou aussi Shamar Nicholson donc je pense pas qu'il y ait une option alors peut-être une option en cas de maintien s'il y a l'option ouais peut-être il y a une option d'achat donc je pense que s'il y a des centres on va pas la lever l'option d'achat pour le Jamaïcain donc là au moins elle sera peut-être en cas de maintien et en fonction voilà si le futur si le coach Pascal Gassien s'il reste parce qu'il est en fin de contrat 2024 parce que je connais un club qui peut monter donc je regarde ça commence il y a un A et un J au milieu je sais pas j'ai une petite envie comme ça d'ailleurs Nice-Ausser demain soir 20h45 sur RMC en 32ème de finale de Coupe de France est-ce qu'on peut récupérer Gauthier Heine à Metz ? Ah non ah dommage intéressant ce garçon on le garde celui-là de toute façon il a pas voulu partir je confirme il est forcément révélé à Metz qui reste un petit chouchou tu sais que j'ai failli signer à Metz pendant un moment ah oui quelle époque ? en 86 87 avant la gloire au début monsieur Molinari il m'appelait tous les ans il m'appelait à partir de 87 88 c'était période Bernard Lama ou je dis une bêtise ? c'est non c'est après après Songo je sais plus après Bernard après Bernard Lama je crois que ça devait être 88 Bernard Lama il y avait Sylvain Kastendeutsch 89 alors je vais te dire ça le gardien il y avait Michel Etor ah ou peut-être non c'est Etor bien sûr que c'est Michel Etor c'est le grand Michel Etor on la frappe ouais de Bilal Boutoba apparemment on parle un petit peu football nostalgie mais il y a quand même encore deux minutes à jouer c'était après Michel avec cette frappe magnifique de Bilal Boutoba qui a flirté avec le poteau le premier poteau le poteau droit Dukidja c'était pas loin il a quand même suivi il était présent sur la trajectoire et Carlo savait qu'il fallait absolument pas parler ni à ni à Guirou ni à comment à monsieur Hamel Jean-Claude Hamel donc il m'appelait directement tous les ans ou même en milieu d'année il avait le bottin de Lyon les pages blanches il faisait comment ? je sais pas comment il a fait il a toujours eu mon numéro c'est quelqu'un que j'aime il revient de temps en temps encore au stade ouais ouais il y va Carlo président d'honneur surtout quand il fait beau il est toujours alerte je l'ai croisé récemment tout va bien il a fêté ses 90 ans récemment et il est président d'honneur il vient régulièrement au siège il est toujours actif et concerné dans la vie du club attention Roland Roland fait sa prédiction vas-y Roland ben oui on y va les tirs au but et coach Carlo Molinari t'as jamais appelé il n'y a pas de colombiaire t'aurais jamais pu coacher Metz ? oh ben non je pense que vous me parliez en tant que joueur ou les deux et on sent que Molinari je le connais quand même alors que j'étais joueur débutant ouais mais les deux aussi bien en tant que joueur ou coach je sais pas si t'as pu ouais mais il y a eu je crois oui une ou deux fois ça s'est murmuré mais après ça s'est jamais fait oui m'étonne pas de toute façon il a il a été président plus de 30 ans donc tout à fait possible qu'il t'ait connu dans les deux conditions depuis en D1 parce que c'est ah oui oui on s'est même très bien connu et très apprécié j'adore en ce moment il est gentil président à l'ancienne et puis qui est une légende vivante qui est quelqu'un qui dit les choses qui voilà sans faire dans la nostalgie facile les très très belles époques du FC Metz elle reste estampillée Carlo Molinari coupe de France coupe de la ligue cette deuxième place en 98 le FC Metz qui a fait les barrages de la ligue des champions ça s'est mal passé en 99 le match contre Barcelone que souvent les supporters ressortent cette victoire au Camp Nou c'était incroyable victoire 4 à 2 quand même je me rappelle avoir rencontré un duo d'attaquants Braun-Curioni ah et Curioni les artilleurs oulala j'étais à Sochaux j'avais 20 ans défonceur Nico Braun le meilleur buteur de l'histoire du FC Metz ce duo là c'est pas un cadre je te dis on l'appelait le taureau mon cher coach oulala et une tradition voilà des duos on se souvient plus récemment des Pépé Flingueur évidemment Pougep Pires ouais ouais et de Vita et Slimane aussi bon on continue on continue de meubler vous l'aurez compris parce qu'il se passe plus grand chose en cette fin de l'année on a compris on est rentré dans le temps additionnel 180 secondes ça fait 25 minutes j'ai l'impression depuis la sortie de Nicholson allez tiens c'est ça le marqueur je vous rappelle qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France vu la dernière demi-heure c'est peut-être une bonne nouvelle pour ce soir on basculera direct sur les tirs au but si rien n'est marqué dans les deux prochaines minutes et à l'issue de cette séance de tirs au but sur RMC ce sera l'after avec Lionel Charbonnier Kevin Diaz autour de Nico Jamin ils vous tous au 32-16 il y aura au programme bien sûr de la Coupe de France de l'OM également du Lyon avec le Mercato donc soyez là ce sera comme tous les soirs en direct jusqu'à minuit mais sait-on jamais encore deux minutes Arnaud Valadon Patrick Muller avec le centre de Zéphane mais directement trop près de Hukilja il a essayé de combiner sur le côté droit avec Bilal Boutoba et on n'a pas réussi à trouver un centre mais on se le disait depuis la sortie de Nicholson ça pèse moins devant il n'y a que 3 minutes d'arrêt de jeu oui 3 minutes avec tous les changements on aurait voulu combien ? pas plus mais avec les changements avec les changements ça me paraît bizarre non ? c'est peut-être pas plus mal que ça dure beaucoup plus là complètement il y a eu quoi ? vraiment un bon arbitre il y a eu 4-5 séquences de changements contre 30 secondes très peu de fautes c'est ça oui pas d'arrêt de jeu de laisser attention Coufran à suivre pour le Football Club de Metz pas très loin du poteau de corner avec cette faute sur Papa Diallo la faute de Mehdi Zéphane et à une minute de la fin du temps additionnel attention une faute stupide est-ce que le coach tu maintiens ? qu'on y va tout droit ? ou alors peut-être ? oui mais bon si vraiment tu prends un but là c'est pas Metz qui le marquera ce but c'est clairement qu'il n'aura jamais faire une faute comme ça au long de la ligne de touche c'est abominable surtout à ce moment du match bah oui et Coufran qui va être frappé dans un instant sur le côté gauche ça part au deuxième la tête manquée d'Ismaël Traoré le capitaine Messin c'était Genguesan qui avait frappé Coufran sur le côté gauche et il reste 30 secondes et on y va tout droit Ben Ndiaye doit être très impressionnant quand tu l'as contre toi à l'envergure ça peut être intéressant on peut commencer à s'amuser à faire les pronostics ben vas-y ben moi je mise sur Metz par rapport au Guardian de Metz et moi sur Clermont parce que je pense qu'Ndiaye peut en impressionner plus d'un avec ses deux mètres son double mètre là ça occupe de l'espace et peut-être que Cookie Jack était très bon jusqu'à maintenant mais très explosif il est moins explosif et on y a été tout droit un partout à l'issue du temps réglementaire entre Metz et Clermont place à la séance de tir au but et voilà des tir au but encore quelques minutes de bonheur en plus ensemble Metz, Clermont 32ème de finale de Coupe de France ne bougez pas on va sur une petite pause pour vivre en intégralité cette séance de tir au but avant l'after vous êtes sur RMC avec Lionel Charbonnier avec Roland Courbis à tout de suite RMC l'after live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'after live Thibaut Giangrande il est 22h39 et elle est là la première séance de tir au but de ces 32ème de finale de Coupe de France pour le 5ème match du jour il n'y en a pas eu tout à l'heure ça va être entre Metz et Clermont 1 partout à l'issue du temps réglementaire séance de tir au but à suivre pour ce 32ème de finale avec Arnaud Valadon et Patrick Muller à Saint-Symphorien coach Courbis et Lionel Charbonnier on a le temps encore avant les premiers tirs vous dire aussi que dès que la séance s'achève c'est l'after qui débarque autour de Nico Jamin de Lionel Charbonnier et de Kevin Diaz avec bien sûr de la Coupe de France au programme mais également du Paris Saint-Germain un avis tranché de Kevin Diaz Gonzalo Ramos doit être titulaire au Paris Saint-Germain et puis du Marseille également au programme avec le Mercato est-ce que l'OM fait une erreur en ne voulant pas beaucoup renforcer son effectif 32-16 d'ailleurs vous pouvez appeler dès maintenant Adry est déjà là au standard il vous attend n'hésitez pas je rappelle qu'on est en direct vidéo sur Youtube la chaîne de l'after arrobase after-foot vous pouvez venir commenter votre soirée foot comme tous les soirs de la semaine du lundi au dimanche jusqu'à minuit je vous rappelle avant la séance d'attire au but les premiers résultats de ces 32e de finale de Coupe de France avec la première surprise la qualif de Fény-Holnois club du Nord 1-0 National 2 face au QRM Ligue 2 pour le reste pas de surprise Nantes a battu Pau 4 buts à 1 Valenciennes a battu Sarguemille 2-0 Rodez a battu Chaland 4-0 et le Racine quand même s'est imposé face à Chambly 2 buts à 1 500 fois rien Arnaud Valadon Patrick Muller on y est la séance de tir au but on y est la première on va se régaler et on va partir il y a le tirage au sort en ce moment alors l'avantage à Metz c'est que si tu choisis un côté ou l'autre du but il y a forcément un cop voilà quoi qu'il en soit que ce soit en ouest ou en tribune est effectivement ce sera devant des supporters messins ils sont peut-être plus nombreux en tribune est voilà donc si les messins remportent le tos ce sera peut-être là-bas que ça se fera alors l'histoire retiendra aussi que je cite Arnaud Valadon il va y avoir des murs en fin de match je le sens je voilà sachant bah oui il y a des tirs au but oui bah voilà visiblement on va aller côté est et côté hors d'Afrénétique là aussi il y a un parkage avec quelques clermontois ils sont qui de vingtaine voilà à faire les déplacements et on va voir qui va commencer je sais plus coach et Lionel si vous avez une préférence entre commencer ou ne pas commencer les tirages au sort dans les séances de tir au but bah ils en ont pas non alors ce serait les messins qui commencerait a priori parce que Ngaï est en train de se positionner donc on le rappelle devant cette tribune est devant les Hordas frénétiques avec un petit rappel des règles élémentaires c'est que les clermontois qui vont commencer en premier ah oui finalement tu as raison clermontois vont commencer en premier et donc Alexandru Kidja qui prend un petit peu son temps le premier tireur Jim Alevina pour le clermont foot et peut-être bah mettre tout de suite la pression parce que si tu réussis ce premier tir au but pardon de te couper auteur du but égalisateur auteur du but égalisateur qui a failli marquer un très beau but Jim Alevina et donc qui s'est saisi du ballon pour voilà cette première tentative pour savoir qui va passer en 16ème de finale entre Metz et clermont il va poser le ballon est-ce qu'Ukidja va faire un petit peu d'intox ou non il va se mettre en place voilà le ballon qui est posé pour Jim Alevina le droitier meilleur joueur clermontois avec Nicholson mais qui ne va pas tirer puisqu'il est sorti Ukidja qui demande à l'arbitre quelque chose il veut gagner un peu de temps pour peut-être un petit peu déconcentrer Jim Alevina face Alexandru Kidja le clermontois et c'est parfait petit contre-pied parfait et c'est réussi de la part de Jim Alevina qui chandre un petit peu la horda frénétique d'ailleurs et donc ça fait 1-0 dans cette séance de tir au huit pour clermont et la réponse peut-être d'Aime Sain avec Joël Acero qui se présente à son tour et bien face à Ndi et c'est 2 mètres 0-2 on a eu on a eu l'occasion de le préciser on va voir si ça va avoir une incidence cette grande taille du gardien clermontois qui écarte les bras pour impressionner peut-être vis-à-vis son adversaire aïe 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 à Soro c'est mal tiré c'est mal tiré déjà qu'il est grand mais alors le tirer de cette façon-là tout chez Lyoněl il n'a pas eu trop à se déployer sur ce coup-là Ndi et que c'est mal frappé. Oh là là, c'est... Oui, c'est une frappe de minime. Bon, à la limite, beaucoup plus fort, mais là, il la met à 1m50 du poteau, très doucement. Il suffisait de partir du bon côté. Et je pense même s'il était parti du mauvais côté avec ses jambes, il aurait pu le... Il est tellement grand. Il doit être impressionnant, franchement, quand un gars comme ça, avec une envergure pareille, plus de... Je ne sais pas comment il fait d'envergure, mais ça doit être énorme. Allez, le deuxième tireur, Clermontois, c'est Ogier, le capitaine Florent Ogier, qui va frapper. Et ça a été bon, Okidja, qui s'est magnifiquement détendu à droite. C'était bien frappé. En tout cas, c'était bien choisi le côté. C'était au ras du poteau, mais ça manquait de puissance et ça n'a pas surpris Okidja. C'est bien sorti. C'est bien sorti de la part d'Okidja. C'est le problème, quand tu tires un ras de terre comme ça, c'est peut-être plus facile pour les gardiens qui ont l'habitude d'aller les chercher fort à ras de terre comme ça. Il y a un petit rebond en plus. Juste devant lui, il y a un petit rebond. Il met la main droite à ras-le-poteau. Et impeccable, pied sur la ligne. Il a respecté la règle. Impeccable de la part d'Okidja. Et ça, ça fait du bien parce que ça permet à Metz d'avoir ce tir au but d'égalisation, Patrick. Et deuxième tireur, en effet. Alors, pour tout vous dire, je suis un peu surpris quand même par l'identité des tireurs. Là, ce sera Papa Diallo. Avant lui, c'était Assoro. Ce sont des joueurs qui ne sont pas du tout des titulaires. Bon, mais pourquoi pas ? On va voir quelle sera la manière de frapper. Peut-être le coaching ? Peut-être. Et Diallo, c'est parfait le contre-pied. Et voilà, un partout. Désormais, entre Metz et Clermont, un tir au but réussi et un raté de chaque côté. Et on va attaquer le troisième tireur dans cette séance. Bien tiré. Oui, parfaitement tiré. Avec de la conviction impeccable. Sans trembler. Tire au but avec un tireur clermontois qui va se présenter désormais. Est-ce que c'est Magnin ou c'est Borges ? Pas évident de voir. C'est le numéro 3, c'est Borges. Neto Borges, le Brésilien défenseur qui va donc se présenter deuxième défenseur sur trois tireurs. Le gaucher brésilien face à Okidja qui vient de sortir un pénalty. Un tir au but sur sa droite. C'est parti pour Borges. Course au délan normal. C'est fort. Et c'est croisé. Fort, Okidja ne peut rien faire parce que ça, c'est une zone impeccable maîtrisée de la part du Brésilien. C'est donc clairement qui reprend l'avantage de 1, mais avec la possibilité, Messines, d'égaliser dans un instant. Là, pour aller chercher celui-là, Lionel, c'est compliqué. C'est tiré fort. C'est presque la manière parfaite de tirer un pénalty. Oui, oui, oui. Alors un peu trop axial parce qu'il n'est pas si loin que ça au Kidja. Oui, la main n'est pas loin. Un peu trop axial à mon goût, mais la force était là. À partir du moment où vous tirez fort, franchement, c'est la difficulté de tirer fort et être précis. Maxime Colin, troisième tireur du FC Metz, prime à l'expérience sur ce coup-là avec le trentenaire. Et c'est sorti ! Et c'est sorti par Indian. Il a fait un sprint. C'est quoi cette course d'élan ? Incroyable. Alors, c'est le pénalty d'Acero raté mais avec la puissance en plus. Non, mais la course d'élan, messieurs, c'est... Ah oui, oui. On voit rarement ça quand même. Presque un sprint. On dit souvent que quand il y a une petite course d'élan, c'est raté. Ah oui, voilà, c'est pas mieux. Avec grand, c'est pas non plus... Ça dépend. Bon, ça fait deux ratés sur trois que t'es messin quand même. Deux arrêtés, deux arrêtés. Oui, oui, pardon. La précision est impressionante. C'est le gardien qui parle et je m'incline. Allez, nouvelle tentative pour les Clermontois et celle-ci. C'est incapable de la sortir. Ça peut faire 3-1 et ça mettrait sous pression le FC Metz sur le prochain tireur. Et c'est parfaite. Pleine lucarne pour Johan Magnin. 3-1 dans cette séance de tir au but pour Clermont. Et désormais, le FC Metz n'a plus le droit à l'erreur. Que ça soit pour ses tireurs, il va falloir ensuite faire un arrêt derrière pour Rukidja, mais en très fâcheuse posture et encore un défenseur qui se présente pour les Messins. Qu'est-ce qu'il est bien tiré. Avec Kofi Kwao pour tirer ce quatrième tir au but Messin. Et toujours la même attitude de Ndiaye. Les mains sur les genoux, inclinés. Il arrête, c'est fini. Dans ses filets. Il me semble. Oui, c'est fini. C'est terminé. Il arrête, c'est fini. C'est à Kitu double pour Kofi Kwao, le joueur ivoirien. Le latéral Messin et c'est arrêté à nouveau par Ndiaye. Les Clermontois qui verront les 16e de finale. Quel exploit de Ndiaye. Trois arrêts. Une fois de plus, l'équipe qui tire en premier gagne. Et l'envergure, on sent que ça a fait la différence de Ndiaye. Magnifique sur sa droite. Et donc Clermont qui passe en 16e de finale, qui élimine au tir au but le FC Metz. Un parto à l'issue du temps réglementaire et Clermont donc dernier de Ligue 1 qui ira en 16e de finale dans deux semaines de la Coupe de France. De quoi de faire du bien au moral. Et on a vu Pascal Gastel juste devant nous exulter. a été bénéfique. Et oui. De toute façon, ce qu'il faut dire pour analyser ce match, Lionel et Roland, c'est que de toute façon, les tirs au but, c'est la loterie. Non ! Merci Arnaud Baladon, merci Patrick Muller. Bonne soirée. Ciao les mecs. On vous laisse filer aux réactions. Allez les amis. Coach et Lionel, merci les gars. Bonne soirée. L'after arrive tout de suite avec Nicolas Jamin, Lionel Charbonnier et Kevin Diaz. Et vous tous bien sûr en direct au 32-16 de la Coupe de France de l'OM avec le Mercato à vitrancher sur Gonzalo Ramos au PSG pour Kevin Diaz. Voilà le programme jusqu'à 1000. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC. Viri Chatillon, Suci en brie. Coup d'envoi, 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronnie Lopez. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre. Dernier mot, Fabregas. Là, je n'ai aucune info. Vous devez savoir. Je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps. Jusqu'à minuit, l'after foot. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous. Eh oui, l'after est là. Comme tous les soirs, jusqu'à minuit sur RMC. Et bonjour à toi qui nous écoutent en podcast. Bonjour à toi également Thierry Henry qui est bien réalisé. L'un des meilleurs jingles de l'histoire de l'after. Nous sommes ce soir en compagnie de Kevin Diaz. Salut Kevin. Salut à tous. Et en face de toi Lionel Charbonnier. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. L'homme qui incarne le mieux la Coupe de France RMC. Il y a Jeannot Rességuier et il y a Lionel Charbonnier. Juste chance. Différence entre ces deux hommes. Jeannot l'a pas gagné. 30 ans. Non, même pas. 30 ans, non. Même génération, plus ou moins. T'as quel âge, quoi ? 56. Ouais, mais c'est même génération. Non, c'est un des plus vieux que moi. Non, non, non. Ah non. Oui, 58 peut-être. Même mot Jeannot. T'as gagné deux fois la Coupe de France, je le rappelle, en 1994, en 1996. Deux Coupes d'Ecosse également avec les Rangers. Faut le préciser, c'est ta compétition et tu l'aimes cette compétition, Lionel, tu la défends. J'adore. Ouais, tu l'adore. J'adore l'esprit. Justement, ce soir, on va débriefer la qualification de Clermont face à Metz au tir au but. On va en parler les autres résultats également de ces 32e de finale avec Nantes qui s'en sort bien avec une victoire 4 buts 1 sur la pelouse. Une équipe surprise en Ligue 2, Pau et un doublé d'un Lyonnais, Tino Cadeuere, qui entre en jeu et qui qualifie Nantes pour les 16e de finale de la Coupe de France. Marseille également au programme de l'after. Il y a Gattuso qui a ciblé ses priorités sur le Mercato, effectif amputé par les départs à la Cannes. Il ne veut pas pour autant trop recruter, fait-il une erreur ? Et puis, avis tranché de Kevin, avis PSG, Gonzalo Ramos doit être titulaire au Paris Saint-Germain. Il n'a joué que 6 minutes depuis la fin novembre. C'est dingue. On va en parler ensemble ce soir avec vous, 32-16 également supporter parisien. Et puis, un Mercato Show, pas mal d'infos à vous donner. On parlera notamment de Zidane, chômeur le plus célèbre de France. Confidence de Dugarry, tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Il aurait refusé le Brésil qui vient ce soir de virer son entraîneur. Est-ce que l'idée de Zidane, sélectionnaire de Brésil, vous plairait ? Vous aurez plu ? Parlons-en au passé, un imparfait. On en parle enfin d'after. Mais d'abord, je voulais rendre un hommage, messieurs, un hommage à un homme qui vous a fait vibrer peut-être devant la télévision quand vous étiez jeune ou moins jeune. J'ai regardé un peu. J'ai regardé beaucoup, les gamins, Sarsky Hutch. Je ne sais pas scotcher devant la télé. On a appris aujourd'hui le décès de David Saul, l'homme qui incarnait Hutch dans la série. On m'a dit que tu avais la même voiture. Quatre roudins, j'aurais bien aimé. Écoute, c'est la classe. T'as la même coupe. Gagaré quand même. T'as la même coupe. Je suis plus Sarsky que Hutch, moi, je pense quand même. Hutch, c'était le blond. Ah, Hutch, c'était le blond. Tu vois. Toi, 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 tu... Non, ni Hutch, ni Sarsky. Guy, les bons tuyaux. Moi, je vois bien Guy, les bons tuyaux, tu sais, avec un style disco, cher Kevin. Pas du tout. Hommage donc à David Saul. Il va bien voir la voiture. La voiture aussi. Voilà, j'ai l'impression que ça ne vous émeut pas beaucoup, cette série-là. Voilà, David Saul. Bon, peu importe. Chacun a la culture qu'il a. C'est parti, jingle 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin. Bah, écoute, le premier point, c'est la qualification de cette équipe de Clermont. Plutôt méritée, avec une très, très bonne deuxième mi-temps. En deuxième point, c'est donc du coup, l'élimination de Metz qui aurait quand même bien pu aller emmagasiner un petit peu de confiance avec une qualification en Coupe de France au tir au but, malgré un bel arrêt de son gardien. Et le troisième point, c'est plus le retour de cette Coupe de France là en janvier. Le premier match officiel pour pas mal de clubs qui soient d'ailleurs amateurs ou professionnels. En tout cas, pour les pros, c'est jamais facile et on l'a vu encore une fois tout à l'heure pour Kevin Hiron. Donc, ça fait toujours plaisir de voir la Coupe de France. Lionel, tes trois points. Écoute-moi, mon premier point, comme Kevin, je trouve une victoire de Clermont méritée. Clermont était beaucoup plus constant pendant les 90 minutes, contrairement à Metz qui enchaîne une cinquième défaite d'affilée. Donc, cinq, ça commence à faire beaucoup et surtout, commencer l'année comme ça avec une défaite, il faut faire attention. mon deuxième point, je me pose des questions. Lucas Perry à Lyon, était-ce vraiment une priorité pour un gardien ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Botafogo ? Bref, KD O'Ere qui part alors que je le voyais mieux. Bon, bref, si vous voulez, on peut en parler. Et puis, trois, je te donne ma réponse tout de suite, Rino Gattuso a parfaitement raison de ne pas vouloir étoffer son... à son effectif. On l'écoutera tout à l'heure. Tu l'appelles Rino ? Gennaro, oui. Gennaro, c'est le diminutif de Gennaro, d'accord. Très bien, Lionel. Voilà pour les trois points de Kevin et Lionel, vous nous appelez au 32-16, notamment supporters Messins, supporters Clermontois, supporters Messins, êtes-vous inquiet. Mais je le rappelle, à domicile cette saison, une seule victoire. Un bilan catastrophique. Heureusement, il y a trois victoires à l'extérieur en Ligue 1. Oui, mais là, il y a cinq défaites d'affilée. Alors, il y avait Mikko Tadze dans les tribunes. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Oui. L'ancien joueur de l'Ajax, qui a très peu joué à Amsterdam, mais qui revient avec un escorté d'un espoir immense. L'homme aux 23 buts la saison dernière en Ligue 2. Tiens, d'abord, je vais accueillir Morin au 32-16, supporter de Clermont. Salut, Morin ! Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'after. Bon, elle fait du bien, celle-là, dans une saison très compliquée. Ouais, ça fait du bien. Surtout, nous, on était contents d'avoir un club de Ligue 1 parce que ça nous permettait de nous mettre dans le bain directement après la reprise parce que je pense qu'on en avait besoin. Ouais. Et pour les têtes, voilà, on va espérer que ça les fasse souffler. Moi, je suis surtout content, c'est que Dio est parti à la Cannes. On savait qu'on avait un deuxième espoir en tant que deuxième gardien, mais on ne l'avait pas vu dans ses œuvres. Alors, certes, ça ne reste qu'un match, mais ça ne peut le mettre que en confiance pour la suite. Et ça, ça peut nous faire du bien aussi dans les têtes de savoir qu'on a un deuxième gardien qui, sur un match, il a fait quand même trois arrêts sur les pénaux, il a fait une belle claquette, il a fait le taf largement. Donc, voilà, on va espérer que ça les mette droit dans le chemin. Après, ce n'était pas non plus magnifique. Je trouve qu'offensivement, on rame, on rame, on rame. Et tant qu'on ne sera pas plus dangereux offensivement, les équipes derrière vont continuer à nous pilonner. Et après, défensivement, au bon moment, tu craques. Donc, j'en espérais que sur le mercato, on va peut-être essayer de faire une ou deux belles pioches pour améliorer cette qualité offensive. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, quand je vois, alors, sur le match, rien à dire, moi, j'ai trouvé la supériorité de Clermont dans la maîtrise, dans le jeu, pas de souci. ensuite, par rapport au Messin, qui ne jouait qu'en contre-attaque. Mais par contre, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est cette dépendance de Nicholson, sur Nicholson, enfin, de Nicholson, dans toutes les offensives. en première mi-temps, en début, dans les 15 premières minutes, il n'était pas très présent, il ne bougeait pas assez. Et là, il n'y avait rien pour les attaques de Clermont. Et à partir, et surtout en deuxième mi-temps, fin de première mi-temps et deuxième mi-temps, il s'est mis à jouer, il était beaucoup plus libre, très intelligent, parce que lorsque les milieux Messins se rapprochaient de l'axe, justement, pour empêcher la relation avec Nicholson, lui se décaler sur un côté, j'ai trouvé son jeu très intelligent et donc il a pu être joint. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui est très énergivore pour lui et que lorsqu'il n'est plus là, tenir 90 minutes comme ça, c'est compliqué. Et lorsqu'il n'est plus là, on voit que Clermont retrouve ses démons pour marquer des buts. Moi, ce que j'attendais, c'est peut-être prendre un risque sur un changement de dispositif où c'est qu'offensivement, on a du mal avec un dispositif un peu plus offensif. Sans Nicholson, tu parles ? Si, avec lui, mais peut-être avec deux... Mais ils ont changé, ils ont changé, ils sont passés à deux pointes. Oui, oui, mais ça fait du bien. Mais peut-être, moi, j'aimerais bien avoir l'association, peut-être, Kay Nicholson ou Andrich Nicholson, peut-être aussi, et avoir des attaquants un peu plus immobiles, comme tu disais, parce que s'il reste sur son rôle simple, ça ne marchera pas. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu à domicile. On n'a plus d'attaque. Même en première mi-temps, ça ne marchait pas du tout. Il était beaucoup plus, trop statique. Et après, il faut que nos latéraux, voilà, Levina et Marc, ça fait du bien aussi. Il faut que nos latéraux soient plus dans la percussion, soient plus efficaces, soient plus dangereux. Et là, je pense que si on arrive à augmenter ces stats de réussite devant le but, je pense qu'on gagnera beaucoup plus de matchs, parce que ça va obliger les équipes. Il faut circuler parce que dans le jeu, on n'est pas, franchement, on n'est pas dernier Ligue 1 dans le jeu. Non, non. Mais offensivement, on est, par contre, on est fantomatique. Je trouvais que dans la maîtrise, excuse-moi, je trouvais que dans la maîtrise du jeu, alors attention, c'est Metz en face, Metz, voilà, mais dans la maîtrise et notamment la maîtrise technique, c'était au-dessus. Non, je suis d'accord avec toi, je ne vous vois pas dans les derniers de Ligue 1 comme le classement pourrait le montrer. Par contre, non, dans la maîtrise, non, moi je ne trouve pas. Oui, mais ça va quand même être difficile parce que... Ah, ça va être compliqué. non, on n'a pas dit que c'est très simple. L'année va être... Non, non, je veux dire... Clermont me fait très peur, je te le dis honnêtement. Je veux dire que... C'est shining, clairement. C'est difficile quand dans les deux surfaces... Avec Nicole Sune devant. Bravo. Bravo. Comme dans les deux surfaces, quand tu te fais peur à chaque fois que l'adversaire rentre dans la surface parce que c'est vrai que cette année, le gardien, il était bien moins bon. Il y a son remplaçant qui emmagasine de la confiance en effet et puis après devant, tu te dis, ouais, il va falloir qu'on soit plus réaliste mais forcément, quand tu es dernier au classement, c'est bien que tes attaquants, ils ne marquent pas de but parce que sinon, tu es rarement en grande difficulté. C'est ce qui fait que... Pour être abonné au Clermont Foot, quand on voit les matchs, à chaque fois qu'on a une phase dans le match où offensivement, on est un peu plus conquérant, on... Un temps fort. Allô, tu m'entends ? On est là, on est là. Un temps fort, je veux dire... Chaque fois qu'on est sur notre temps fort, c'est-à-dire qu'on va chercher un peu plus haut, on provoque un peu plus l'adversaire, derrière, l'adversaire, il recule vachement, il a peur. Et la différence comparée à l'année dernière, c'est que les dernières ont marqué, il ne nous fallait pas beaucoup d'action pour marquer et du coup, ce qui nous permettait d'être beaucoup plus à l'aise dans le jeu et défensivement d'être un peu plus serein parce que du coup, les adversaires étaient beaucoup moins chez nous. Sauf que cette année, on ne marque pas donc forcément qu'est-ce qu'on voit les adversaires dès le début de match, ils montent très très haut, ils nous font un pressing très très haut parce qu'ils savent qu'offensivement, on n'est pas dangereux. Morin, il y a autre chose que tu voulais évoquer ce soir, je crois, quand j'ai ta fiche sur mon écran. C'est un petit coup de gueule que tu voulais passer ce soir ? Moi, c'est un petit coup de gueule sur la Coupe de France parce que moi, je pense que ce qui faisait le charme aussi, c'était de pouvoir avoir des affiches en clair, gratuitement. Aujourd'hui, il faut malheureusement payer des abonnements partout. Je sais qu'il n'y a pas que des matchs intéressants mais c'est sympa aussi de voir des petits matchs assez fun, le week-end, voilà, gratuitement. Moi, j'aimais bien cette époque où j'étais le vieux jeu et on pouvait voir presque tous les matchs. Ça fait quand même bien longtemps qu'on ne peut pas voir la Coupe de France en clair. Il y a toujours un match ou deux mais il y avait un match ou deux en tout cas. On ne voit rien et moi, je trouve que ça perd un peu de la magie de la Coupe de France et c'est permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner, des gens payants de voir des matchs à la télé gratuitement. Après, la magie de la Coupe de France c'est aussi de se déplacer au stade pour voir les petites équipes de la région. Tu ne peux pas y aller. Il va aller à la messe ? Tu ne parles pas de messe. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit l'équipe qui est dans ta région qui reçoit un gros ou qui accueille un gros c'est toujours intéressant. Oui, mais bon, effectivement. Tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est aussi intéressant pour ceux qui aiment le football d'aller regarder d'autres équipes qui ne font pas partie de notre région par curiosité. Moi, je trouve ça un peu, sans parler de tous les matchs comme je disais, je trouve que c'est on est dans le football business pur et dur et c'est comme le trophée des champions au Parc des Princes de l'organiser par l'NFP. Ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont malheureusement qui sont dommages. Voilà, tout simplement. Merci Morin d'être venu dans l'after ce soir. Tu reviens contre-dessus pour parler de Clermont qu'on suit, dernier de Ligue 1. Deux victoires seulement cette saison pour l'instant. Bonne soirée à toi, Morin. Merci, bonne soirée à vous. Laurent, supporteur Messin. Salut, Laurent. Bonjour, messieurs. Bienvenue dans l'after avec Kevin et Lionel. Meilleur vieux à tous. Meilleur vieux à tous aussi. On te souhaite le meilleur. Un bon maintien en Ligue 1 aussi. Un micotardier qui va relancer ton équipe. Je le disais à domicile surtout parce que je le disais aussi, c'est une victoire seulement cette saison à Saint-Symphorien. Bon, raconte-moi un peu comment tu as vécu ce match. Est-ce que tu en penses également ? On a pensé un temps que Metz allait passer, allait se qualifier. Metz retombe dans ses travers. Disons que le coach avait annoncé la couleur avant le match en disant que cette compétition ne l'intéressait pas à juste titre, à mon sens. Dans une division où on est 18 et on joue les 15 premières places, il me semble plus intéressant de jouer justement ses 15 premières places que de jouer la Coupe. D'autant plus qu'il ne faut pas descendre cette année. Avec les cadors qu'il y a en ce moment en Ligue 2 plus ceux qui vont redescendre encore cette année, je pense qu'il serait de bon ton de rester en Ligue 1. Donc, qu'on sacrifie cette compétition, je ne trouve pas ça totalement déconnant. Surtout qu'il y a peu de chances qu'on aille la gagner derrière. Donc, non, ce n'est pas très embêtant. Après, ça a permis de voir quelques éléments comme le petit Sané qui met un but absolument exceptionnel. Salut, Boussané qui vient de Génération Foot d'ailleurs, un partenaire historique du FC Metz encore. C'est intéressant. Non, non, c'est pas mal. Ça permet de voir d'autres éléments qu'on n'a pas le temps de voir, comme le petit M-Buy aussi qui a été pas mal en début de match. Mais bon, après, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a encore été dominé au niveau du jeu. Oui, on a encore été dominé. Mais je pense que c'est votre ADN, c'est tout. Il va falloir vous habituer à ça. Oui, tu as raison, Lionel. C'est vrai, tu as raison. On joue comme ça depuis le début de l'année. Ça joue en contre-attaque. Bon, peut-être qu'avec le retour de Mikko Tadze, justement, il va falloir retourner sur les fondamentaux qu'on avait l'année dernière qui nous ont permis de performer, on va dire. Après, il serait intéressant encore de recruter peut-être encore... Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse prêter Sard de Marseille qui revienne au Berkey aussi. Pourquoi pas ? Bon, t'as Mikko Tadze qui était là, t'as vu. Un milieu de terrain, un mec un peu créateur qui puisse mettre le pied sur le ballon aussi parce que lorsque tu joues comme ça, même si c'est ton ADN de faire des contre-attaques, t'aimes bien trouver un mec en poste de numéro 10 dans le dos des milieux adverses qui garde la balle et te permet de te projeter. Par exemple. Un vertuïs ou un mériau de l'époque ? Oui, exactement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un profil qui manque au milieu de terrain chez nous pour essayer de poser... Un garçon comme le joueur de Montpellier qu'on a vu il y a quelques jours à Metz, Savanier. Un Savanier, un joueur comme ça, c'est vrai que ça ferait un bien énorme. Compliqué. Ça coûte cher à Savanier. Savanier, il n'y en a pas partout mais effectivement, un style comme ça, ouais. Il y a des bonnes pioches comme ça, il faut les trouver, il faut être ingénieux. Un joueur comme ça, bien sûr, complètement. Merci Laurent d'être venu dans l'after ce soir. Merci Olivier. Metz qui va jouer son maintien cette saison et son jusqu'au bout qui recevra Toulouse le week-end suivant. Voilà pour ce match, je vais te commettre les résultats. Nantes qui est passé 4 buts 1 face à Pau. Rodez, Ligue 2 qui bat une N3 Chalant 4-0. Valenciennes, Ligue 2 qui bat Sargumine R1 2-0. L'entente Feigni-Holnois qui sort Queville-Rouen, club de Ligue 2, c'est l'exploit de la journée 1-1-0. Et puis Chambly, sorti par le Racing qui s'impose 2 buts 1. Tout le week-end. Ils en mettent 4, doublé de KDWR. C'est bien, il avait le grand sourire, heureux d'être à Nantes ce soir. Voilà pour la coup d'offense d'un instant, on parle de Marseille. Gattuso ne veut pas trop recruter, est-ce une erreur ? On va en débattre avec vous au 32-16 également. Je vous rappelle qu'on est également sur la chaîne YouTube de l'After, arrobase after-du6foot pour nous voir, pour vous abonner également et commenter dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. A tout de suite sur RMC 23h09. RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot. . Sous-titrage ST' 501 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 même si lui pour l'instant affiche un comportement exemplaire, il ne s'en plaint pas il n'est même pas rentré hier une minute avant-hier lors du trophée des champions face à Toulouse Kevin tu voulais en parler car toi, Gonzalo Ramos tu veux le voir, titulaire Jingle Kevin Diaz Tu sais un footballeur c'est comme une poterie si au début elle commence par être déformée mais pour la reformer c'est impossible, elle a séché ses termes T'as séché vite toi Le mieux dans ce jingle c'est le la fin Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sur le même jour Tu crois ? Il y a un montage ? Non, parce qu'en fait Jérôme avait répondu mais ça fait déjà un jingle D'accord, c'est pour ça après le jingle il a réagi Alors Kevin, pourquoi tu veux voir Gonzalo Ramos titulaire au PSG ? C'est simple, au Paris Saint-Germain on cherche un numéro 9 pour le coup on a recruté un numéro 9 il y a quelques mois et il s'appelle Gonzalo Ramos Aujourd'hui, Kylian Mbappé a dépanné est en train d'afficher un peu plus de polyvalence en jouant pivot pas forcément dans son gang mais en tout cas en essayant de faire ce que lui demande son entraîneur mais il y a une chose qui est claire c'est que le Paris Saint-Germain a quand même besoin d'un avant-centre un avant-centre c'est un métier c'est un métier que Gonzalo Ramos ne fait pas depuis sa plus tendre enfance puisqu'il était quand même milieu de terrain au centre de formation du Benfica mais ensuite il s'est très vite muet en avant-centre et il est très à l'aise devant le but c'est un joueur qui est collectif c'est un joueur qui défend c'est un joueur qui est encore très jeune avec 22 ans il vient d'arriver on se rappelle que Vitinha il a toujours du mal à s'acclimater pourtant il est là depuis un an maintenant alors que Gonzalo Ramos voilà, c'est un gars qui travaille moi c'est pas le meilleur avant-centre portugais de l'histoire mais en tout cas c'est un joueur qui est intéressant que je connais depuis quelques années et qui je sais peut apporter à cette équipe à partir du moment où il n'y a personne d'autre de toute façon Kylian Mbappé ce n'est pas un avant-centre on ne va pas y revenir je pense que Colomoni n'est pas un avant-centre non plus c'est un joueur qui peut très facilement jouer sur un côté pour apporter sa percussion et sa vitesse et donc aujourd'hui c'est la seule option pour le Paris Saint-Germain certes, ce n'est pas facile de jouer dans les systèmes à la Guardiola à la Luis Enrique également c'est-à-dire puisque c'est des entraîneurs qui aiment bien jouer aussi avec un faux neuf justement pour dézoner et créer des espaces pour les autres pour être ce point d'appui qui permet un peu l'ancrage des défenseurs et pourquoi pas derrière la fuite des attaquants dans le dos donc c'est un rôle qui est un peu ingrat qui est proposé aux avant-centres du Paris Saint-Germain mais en tout cas il va bien falloir que quelqu'un le remplisse et je pense que Gonzalo Ramos en a toutes les qualités Voilà pour Kevin concernant Gonzalo Ramos vous pouvez nous appeler au 30 de ses supporters parisiens cette anomalie c'est rare qu'un joueur arrive au cours de l'été pour 80 millions d'euros et aujourd'hui un temps de jeu famélique un homme qui n'a pas été mauvais en plus dans ses entrées loin d'être ridicule un point d'ancrage qui manque au PSG pourtant Yonel, ton avis là-dessus ? Complètement d'accord avec Kevin alors que ce soit Ramos ou un autre mais en tout cas Ramos est là donc il faut l'utiliser je pense que il est jeune il faut lui donner confiance Bappé veut étoffer son jeu c'est pas en le mettant numéro 9 qui va étoffer son jeu bien évidemment je pense que Bappé étoffera son jeu à partir du moment où il aura un mec comme Ramos parce que là on parle de finisseurs d'un vrai métier ce sont des joueurs de métier numéro 9 c'est comme si numéro 9 et gardien de but ce sont deux postes vraiment où tu dois être spécialiste du poste Kylian c'est pas un spécialiste il le fait voilà tant bien que mal il n'a rien à faire pour moi dans le milieu enfin dans l'axe en tout cas et je pense que tu obtiendras beaucoup plus encore de Bappé à partir du moment où il y aura ce numéro 9 ça va le libérer lui il va pouvoir étoffer son jeu jouer un peu comme il aura envie de le faire alors qu'il y a un an il voulait un pivot Bappé il voulait un pivot mais oui le pivot gang Lionel tu te rappelles le sac il avait réclamé il a réclamé un point d'appui tourné autour avec une liberté Ramos c'est pas Olivier Giroud non plus oui mais c'est un homme qui peut décrocher jouer un remise aussi c'est un homme il est capable l'attaquant ce que je disais il est là pour fixer la défense il est là pour permettre un point d'ancrage pas forcément sur un appui remise même si c'est toujours agréable mais au moins il est là pour en gros c'est lui qui fait le guet devant les deux défenseurs centraux qui sont obligés d'être attentifs sur ce joueur là et qui laissent des espaces dans leur dos pour des appels tranchants sur le côté ouais c'est ça et il serait capable aussi par exemple avec son intelligence de jeu après à l'entraîneur de lui apprendre aussi c'est un jeune joueur de continuer à le former à le formater c'est à dire que quand Bappé vient dans l'axe parce qu'il va venir dans l'axe il veut jouer il veut tourner autour de l'attaquant il veut être polyvalent c'est à lui de se mettre dans le sens contraire de Bappé si Bappé va à gauche et bien Ramos doit se montrer à droite si Bappé va à droite Ramos doit se montrer à gauche Bappé peut tourner autour ça il n'y a aucun soucis voilà comment Bappé aussi veut étoffer son jeu après c'est aussi un joueur qui va c'est un joueur de 16 mètres cet attaquant là ces attaquants là sont des joueurs de finition qui ne réfléchissent pas pour aller marquer des buts ils sont capables c'est un ballon qui traîne il faut arrêter de se dire attention on a besoin de joueurs qui soient capables de prendre la balle jouer pivot finir les actions tout ça non tu ne peux pas j'ai retrouvé une déclaration de Luis Enrique c'était fin du mois d'octobre donc après un match de Ligue 1 il dit ce que vous voyez de Gonzalo Ramos c'est ce que le staff lui demande on a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires pour que ses partenaires prennent la profondeur ils bougent très bien il est vrai et ça c'est intéressant il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres compte tenu du type d'attaque qu'on fait peut-être qu'on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonzalo mais lui et Randal Colomoni font un travail fantastique intéressant quand même on n'a pas une équipe qui va faire beaucoup de centres c'est ce que réclame Gonzalo Ramos c'est dans cette animation là qu'il est efficace lui il veut des centres au sol Gonzalo Ramos c'est pas non plus Oliver Biroff il n'a pas un jeu de tête incroyable mais à chaque fois en fait c'est un joueur c'est un joueur qui n'est pas servi en fait c'est un profil Edison Cavani c'est un joueur qui doit jouer en première intention on l'a vu quand même contre Marseille contre Marseille même en deux touches où il arrive à éliminer à finir c'est un joueur qui est assez fin c'est un ancien milieu de terrain comme je le disais tout à l'heure c'est un joueur qui est assez fin techniquement mais qui aussi comme tous les avancantes il n'y a pas le temps il n'y a pas la place dans la surface de réparation il faut aller très vite et bien il est capable il est capable d'aller très vite avec un pointu avec un but qui n'est pas forcément toujours académique mais il arrive quand même souvent à la mettre au fond après je ne suis pas d'accord sur une équipe qui fait beaucoup de centres cette équipe tu n'as pas besoin c'est une équipe qui doit passer par les ailes à partir du monde c'est ça c'est l'idée alors les ailes tu n'es pas obligé comme disait Kevin si tu passes par les ailes tu n'es pas obligé de mettre des centres obligatoirement c'est le choix de vous énerver il ne veut pas une équipe qui va alimenter un numéro 9 dans la surface il veut que il veut que ça percute à droite à gauche que ça pénètre que ça rentre faux pied dans l'axe et que ça se crée des occasions comme ça contourner passer dans le dos des défenses là on a un problème avec Gonzalo Ramos excusez-moi qui n'est pas le choix je le rappelle mon cher Lionel et Kevin au départ c'est le choix de Georges Campos bien évidemment mais par contre et de Georges Mendez que son équipe là ce que je ne comprends pas c'est que toutes les équipes 80% des équipes qui jouent contre le PSG vont protéger leur but s'ils protègent leur but qu'est-ce qu'ils font ils protègent leur axe s'ils protègent leur axe ça veut dire qu'ils laissent des boulevards sur les ailes donc si tu as des boulevards sur les ailes autant les exploiter je ne dis pas de faire des centres et puis de jouer sur la tête de Ramos mais de passer dans le dos de la défense par les côtés et il y a des joueurs de côté des joueurs de couloir qui sont à même de le faire et après de jouer à terre sur des passes hors-trait Ramos est là pour faire appel contre appel et finir dans les petits espaces comme disait Kevin voilà le jeu de Ramos pour moi Tariq au 32-16 supporter du PSG salut Tariq salut tout le monde grand habitué de l'after Tariq bienvenue dans l'after salut Tariq merci merci meilleur vœu meilleur vœu à toi bien sûr bonne année 2024 on te souhaite quoi on te souhaite une demi-finale Ligue des Champions ah bah non si on en a la demi-finale la victoire la victoire c'est tant qu'à faire tout simplement ah oui bon alors le cas le cas Gonzalo Ramos est-ce que toi tu on a reçu beaucoup de commentaires dans l'after après le trophée des champions de gens qui contestaient le choix de Louis-Anne-Henri de ne même pas donner quelques minutes tel que Gonzalo Ramos de ne pas l'essayer de ne pas le faire enchaîner au moins le mettre en confiance comme on le dit depuis un quart d'heure maintenant qu'est-ce que t'en penses Tariq ? bah moi je trouve ça étonnant je trouve ça étonnant de plus du tout le voir même faire des petites entrées ou autres surtout que le dernier match qu'il a fait il me semble c'était contre Monaco où il a été très beau je trouve que c'était son meilleur match 24 novembre dernier dernière titularisation ouais et il sortait d'un bon match et c'était Monaco et c'était Monaco une grosse équipe de Ligue 1 mais après je vais nuancer parce que vous en avez parlé un petit peu juste avant je pense que s'il le met plus c'est qu'il a un problème avec son profil en fait il a tout simplement un problème avec son profil et je pense que ça lui correspond pas ça correspond pas à son style de jeu s'il y a vraiment un attaquant et quelqu'un placé dans l'axe en tant que numéro 9 et qui correspond plus à la philosophie de Luis Enrique et qui a montré des bonnes choses aussi avant sa blessure c'est Asensio c'est Asensio qui correspond plus à ce que demande Luis Enrique à son style de jeu ce qu'il peut t'apporter techniquement t'as parlé du faux pied aussi il a plus tendance aussi à revenir sur son pied avec sa grosse frappe sur son pied gauche donc moi vraiment s'il y a quelqu'un à installer s'il est jamais épargné par les blessures c'est Asensio mais Ramos malheureusement moi je dis pas que c'est un mauvais joueur je pense que c'est juste un problème de profil c'est vrai que c'est ce qu'on dit en tout cas c'est ce que semble ce qu'on lit entre les lignes de déclaration de Luis Enrique effectivement il le dit tout déjà en octobre que c'est pas un joueur qui se fonde dans le système que lui veut mettre en place aujourd'hui on va quand même sur un si ça se confirme sur un crash industriel on parle pas d'un mec qui est arrivé pour 15 millions d'euros combien ils ont investi ? 80 millions d'euros plus ce salaire plus ce salaire on parle tout le temps mais c'est quand même fou ça montre à quel point Luis Enrique est capable et ça on le découvre pas cette année de s'affranchir aussi de ce genre de considérations de critères économiques financiers mais ça reste fou quand même quand tu mets qu'il y a Nimbabé en pointe je suis désolé mais Gonzalo Ramos ce que fait Kylian Mbappé il peut le faire parce qu'en fait il fait pas grand chose en pointe je veux dire dans le rôle du numéro 9 je parle pas de marquer des buts parce qu'il va se trouver un peu partout et il va arriver par sa qualité individuelle à faire des différences mais en termes de points d'appui ce que demande ce que demande Luis Enrique tout à l'heure que ce soit Mbappé ou Colomoni même Asensio je vois pas qu'est-ce qu'ils vont mieux faire que Gonzalo Ramos après il a pas joué beaucoup Gonzalo Ramos c'est ce que je regardais très très peu quand tu fais tu fais 817 minutes avec le Paris Saint-Germain mais c'est rien en 6 mois enfin en 5 mois et demi c'est moins de 10 matchs en cumulé voilà donc c'est 8 matchs et demi quoi donc franchement et encore c'est des entrées faut te mettre dedans c'est pas facile c'est pas comme si tu jouais 10 matchs d'affilée où t'es titulaire moi je suis pas d'accord avec toi Kevin parce que juste pour en revenir à Marco Asensio en l'espace de 3-4 matchs on a vu beaucoup plus de choses de sa part qu'un Ramos en 5 mois de compétition t'as joué dans des petits matchs de Ligue 1 avec Asensio non mais ça t'empêche pas de mettre les deux les deux peuvent se se cumuler à partir du moment où tu mets pas Bappé dans ce système là c'est compliqué quoi comment ? Asensio plus Gonzalo Ramos non pas en même temps à droite Dembélé et Bappé à gauche c'est pas le système de je dis pas de les mettre en même temps t'en mets un et t'as l'autre qui vient derrière maintenant t'as le droit à 5 remplaçants il n'y a aucun souci pour ça pour moi il n'y a aucun souci là-dessus merci Tariq d'avoir fait le 32-16 et surtout tu mets pas Bappé dans l'axe très bonne soirée à toi à très vite salut Tariq t'as Jacques Souleymane également qui vient de nous appeler supporteur du PSG salut Souleymane salut à toute l'équipe bienvenue dans l'After t'accueillir bonne année à toi bonne année à vous Kevin je suis souvent d'accord avec toi mais aujourd'hui tu dis que tout ce que Bappé peut faire en tant que numéro 9 Ramos peut le faire dans le rôle de numéro 9 qui est réclamé par Luce Henrique en tout cas oui ce qui est réclamé Luce Henrique moi j'ai vite compris moi je suis le Paris Saint-Germain je n'ai aucun match du PSG ça fait des années et des années moi je sais ce que Luce Henrique veut faire donc lui personnellement il n'a pas besoin d'un pivot ou d'un attaquant qui va remiser et attendre le but il veut toujours avoir la possession du ballon donc il faut un attaquant technique de très haut niveau qui sait faire jouer les autres et Bappé on le voit même si tout le monde dit que c'est un avance en type non il est souvent décalé on a vu sur le dernier match le but qu'il met il n'était pas dans l'axe contre Mert aussi pareil il est totalement libre seulement lui ce qu'il peut apporter à l'équipe avec la construction du jeu il n'a aucun autre il a essayé que le Moani ça ne marche pas parce que techniquement voilà ils n'ont pas le niveau pour moi quoi que ce soit Ramos et Ramos pourtant c'est un finisseur moi j'adore ce jour mais vu ce que Luce Henrique peut faire il ne va jamais le faire avec Ramos c'est sûr et certain Ramos pour moi pour moi il ne va jamais être plus que l'héros au Paris Saint-Germain tant qu'il y a Luce Henrique parce que vu ce qu'il veut faire il a besoin de Mbappé et surtout Ascensure aussi je suis d'accord avec Tariq le supporteur du PSG qui est passé avant moi donc je ne comprends même pas le débat mais Mbappé il va finir numéro 9 tout le monde le sait c'est pas son poste pas moi personnellement toi tu l'aimes bien Mbappé en 9 tu préfères Mbappé en 9 ou sur un côté ? moi Mbappé je le préfère en 9 il est plus libre parce que Mbappé on a vu des fois sur le côté il suffit comme contre City ou des Mast des fois on peut le prendre il peut passer à côté mais s'il est dans l'axe il est plus libre il est plus libre il peut aller à gauche à droite où il peut revenir chercher le ballon faire la différence il sait le faire il sait le faire ça sent sous pour moi bon il sait le faire mais pour moi personnellement c'est pas le 9 ultime il est oui parce que vous vous parlez de 9 c'est un 9 du côté ultime en réalité mais bon pour moi Kylian Mbappé je vais finir là-dessus Suleyman c'est un attaquant d'elle c'était Paulo Breitner qui avait employé cette expression et de croix on l'appelait un élié dans les années 90 tout simplement mais pour moi c'est pas un élié un élié c'est le joueur qui va être part un attaquant qui va piquer dans l'axe tu vois par exemple Kylian Mbappé techniquement il est très fort il est très fort il utilise sa vitesse comme le faisait Ronaldo le vrai quoi comme il le faisait il y a eu ce débat aussi avec Ronaldo qui est très vite puissant physique Mbappé il se décompré le débat là cherche à optimiser ses immenses qualités Suleyman le premier mot qui vient avec Kylian Mbappé ça reste quand même la vitesse et tant mieux pour lui mais quand tu parles de Ronaldo R9 le premier mot qui vient c'est la technique c'est pas la vitesse c'est les deux l'alliage de vitesse et technique tu sais que j'ai pris un but pour l'anecdote j'ai pris un but de Ronaldo un jour parce que là il y avait vitesse et technique c'était contre l'Inter et c'était une balle en profondeur il allait très vite je ne sors pas parce que j'ai Franck Sylvestre qui vient pour le couper et Francky le ralentit dans sa course tu vois il fait un recul frein il l'amène dans un angle incroyable et là il est coin des cismes tu vois cet angle poteau coin des cimètes et Ronaldo est entre les deux voilà il était là pied sur le ballon il fait un passement de jambes ça a été à une vitesse donc j'avais Franck Sylvestre le ballon et Ronaldo et moi j'étais là je bouchais mon angle il a fait un passement de jambes j'ai entendu j'ai regardé j'ai dit à but effectivement je te jure dans son passement de jambes c'est allé tellement vite que le ballon a disparu il a atterri dans mes filets et Franck Sylvestre se retourne il me dit t'as vu quelque chose je fais non et toi il me dit moi non plus c'est le plus grand neuf de l'histoire tellement ça a vite il nous a brouillé le cerveau merci Souleyman il est venu dans dans un instant les infos mercato on parle de Zidane aussi restez avec nous c'est RMC 23h49 RMC l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'after foot Nicolas Jamin l'after avec vous êtes charbonnier Kevin Diaz on est ensemble jusqu'à minuit encore quelques minutes à votre compagnie et puis bonjour à tous qui nous écoutez ce samedi matin bien sûr RMC l'after premier podcast de France mois après mois on est très fiers aussi de cette réussite quelques résultats aussi de la soirée que je ne vous ai pas donné encore à l'étranger bien sûr pour vous dire que la Bologne a fait nul le Bologne de Thiago Mota face au Genoa je vous rappelle également que lundi soir 20h le retour des drôles de dames de 20h à 22h avec Polo Johan Fred et Julien Laurence bien sûr sachez également que au Portugal le Sporting Portugal a battu Estoril 5 buts à 1 et donc toujours en tête du championnat portugais après 16 journées un partout actuellement entre Boa Vista et le FC Porto c'est parti Jingle Mercato c'est combien ? c'est 20 000 allez bien j'ai envie de la prendre attends attends je vais te la marcher alors vous savez que le Brésil est toujours à la recherche d'un sélectionneur on a pris ce soir c'est à confirmer encore mais ce sera dans les prochaines heures voire dans la nuit que la fédération a viré le sélectionneur Fernando Diniz qui a assuré l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau coach qui pourrait d'ailleurs être l'actuel entraîneur du Sao Paulo FC Dorival Junior on l'a dit cette semaine sur RMC la semaine dernière aussi Carlo Ancelotti finalement a décliné il a prolongé son aventure au Real Madrid et on apprend donc aujourd'hui que Zinedine Zidane ton ancien clou équipier mon cher Lionel en équipe de France aurait pu être l'élu mais il a refusé écoutez c'est son pote Dugarry Christophe Dugarry qui l'a confié tout à l'heure dans Rotten sans flamme ok et je t'ai dit il y a réfléchi mais il y a réfléchi parce que Zizou réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites il a le plus grand respect pour tous les clubs et encore plus pour un pays comme le Brésil ou une fédé brésilienne il a une proposition il l'écoute il étudie il réfléchit et puis il répond voilà donc il a le respect il a le respect pour tous les gens qui le sollicitent et c'est tout à fait normal et logique après il faut aussi être pragmatique je pense que Zidane était clairement le premier choix du Brésil aujourd'hui Ancelotti nous explique en tant que on va dire peut-être deuxième choix qu'il n'ira pas qu'il préfère rester au Real et Mourinho en tant que peut-être troisième choix alors je ne sais pas quel est l'ordre bien évidemment explique qu'il n'ira pas non plus donc les choses sont assez claires les Brésiliens n'ont pas trouvé leur sélectionneur je pense que Zizou a été sollicité il leur a donné gentiment leur réponse vu qu'ils ont cherché un numéro 2 et voir un numéro 3 c'est un non voilà après moi mon avis qui n'est que mon avis moi j'aurais aimé voilà moi je pense que l'histoire elle aurait été belle moi j'aurais adoré voir Zidane le plus brésilien des français avec le Brésil je pense sincèrement que les français ne lui en auraient pas tenu tenu rigueur vu que le poste est occupé aujourd'hui par un sélectionneur pour qui ça fonctionne donc donc voilà moi j'aurais aimé j'aurais aimé voir Zidane au Brésil c'est quand même quelque chose ça aurait été quelque chose d'incroyable bon alors c'est une vraie question ça tu t'aurais aimé toi aussi 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Christophe quitte à ce qu'il passe à côté de l'équipe de France pendant quelques années encore il est en train d'y passer à côté de l'équipe de France ça va s'arrêter ça va s'arrêter mais Zizou aura l'équipe de France ou l'équipe de Didier Deschamps parce que du coup ouais mais c'est ça le souci tu ne peux pas il va aller chercher Deschamps moi j'aurais aimé le voir dans cette équipe à partir du moment où il ne donne pas sa chance en équipe de France oui tu vas au Brésil maintenant je ne suis pas étonné et je suis 100% d'accord avec Christophe je ne suis pas étonné que Zizou ait dit non une fois j'avais parlé on en avait parlé ensemble un soir avec Zizou il me disait tu sais Yo il dit j'ai besoin de j'ai besoin de vibrer j'ai besoin de sentir il faut que j'ai vécu quelque chose il dit L'Oréal j'ai eu quelque chose la France il a eu quelque chose avec l'équipe de France avec le Brésil il n'a rien eu effectivement avec le PSG il n'a rien eu non plus c'est une histoire personnelle tu veux dire c'est ça exactement il doit le sentir dans sa chair c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'émotion beaucoup ressenti et ça il ne l'a pas avec le Brésil c'est pour ça qu'il a dit non il y aurait eu un tant soit peu quelque chose bien évidemment il y allait mais moi j'aurais voulu voir par exemple un France-Brésil avec Deschamps contre Zidane moi ça m'aurait fait mal je suis désolé mais moi personnellement non à partir du moment où il n'a pas sa chance avec l'équipe de France la France ne lui donne pas sa chance je suis égoïste je suis désolé je suis égoïste moi je ne veux pas avoir Zidane sur le banc du Brésil parce que c'est l'équipe de France Zidane sur le banc du Brésil c'est le plus brésilien des français d'accord Zidane c'est l'équipe de France mais tu as un mec en équipe de France qui mais il ne lâche rien le mec c'est son équipe il ne lâche rien il ne va pas rester là encore 20 ans ça fait 25 ans qu'il est là bon apparemment doucement quand même donc bon après moi j'aurais pu comprendre que que Zidane il y a un moment entraîné et qu'il accepte deux ans et demi peut-être le plus grand pays de football au monde en termes de de population en termes de passion tu te mets à la place du Brésil tu te dis c'est le bon choix tu demandes à Zidane je pense que le Brésil l'adorerait enfin il serait adulé il serait adulé Zidane au Brésil ok ils lui en veulent parce qu'il a marqué ses buts mais d'un autre côté quand tu as Zidane sur le banc après tout ce qu'il a réalisé aussi sur le banc il faut savoir que Zidane pour être allé plus en fois au Brésil il est idolâtré mais bien évidemment bien sûr c'est à dire qu'il n'y a pas de haine par rapport à ce qu'il a infligé au Brésil en 2006 en 98 c'est à dire que c'est une idole c'est à dire que c'est un des leurs pour beaucoup d'ailleurs sinon le Brésil ils ne peuvent pas prendre Deschamps et nous on prend Zidane pourquoi pas c'est pas mal ça aussi c'est dur avec Deschamps non je ne suis pas dur il y a un moment on a le droit de vouloir il y a un an et puis après tu as le Brésil qui va à la France en finale de manière pragmatique moche mais efficace et puis là Kevin Diaz il sera là avec lui avec Neymar avec Neymar arrière-droit j'imagine le truc bon voilà en tout cas cette confidence de Dugarry tiens quelques autres infos mercato à vous donner l'OL qui officialise donc les arrivées de Lucas Péry Adriel Son gardien et défenseur qui arrive de Botafogo qui reste donc dans la galaxie Eagle de John Textor montrant de l'opération alors c'est très précis 3,250 millions d'euros pour Péry et 3,580 millions d'euros pour son coéquipier auquel pourra s'ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel au centime près non mais ça me fait marrer c'est Sophia Nzoawi notre amie de Génération After qui tout est là aujourd'hui c'est une façon de nous faire croire qu'il y a eu des grosses négociations entre deux clubs de la même galaxie vous avez vu on a bossé on est arrivé à cet accord là 3,250 millions d'euros et puis 3,580 millions d'euros voilà on s'est serré la main j'ai serré ma main gauche avec ma main droite et c'est bon en tout cas il reste dans la galaxie voilà pour Lyon c'est plutôt 3 millions 250 millions d'euros non ? qu'est-ce que je dis ? bah t'as dit 3,250 millions d'euros ah oui c'est pas tout à fait ça t'as raison merci de me reprendre fatigue sachez également que Rennes envisage selon nos informations celle d'Arthur Perrault de prolonger Steve Mananda extension de contrat d'une année supplémentaire lui qui est en fin de contrat en juin rencontre avec la direction bretonne et l'entourage du joueur programmé dans les prochaines semaines il est encore en réflexion Steve Mananda il sait pas encore quelle suite il veut donner à la suite quelle suite donner à la fin de sa carrière voilà il y a un moment il va falloir arrêter aussi si il veut le tout c'est de savoir s'arrêter au bon moment mais là on n'est pas pour là pour rendre le service c'est facile à dire quand on est là mais quand t'es joueur et que pas faire l'année de trop c'est compliqué c'est pas facile je pense qu'il arrive au bout au bout de c'est lui qui va le dire on sent l'écurie là c'est lui qui va le dire moi j'ai fait confiance il est assez intelligent il a assez de recul sur lui-même sur le football et quoi qu'il arrive sa décision sera la bonne je l'espère parce que ça m'embêterait de voir Steph finir sur un banc parce qu'il est plus performant bon d'après Sky Sport en Allemagne le Bayern de Munich qui doit se renforcer défensivement qui perd notamment son défenseur coréen Kim Min-J qui lui va jouer la coupe d'Asie dans quelques jours et bien serait d'accord avec Tottenham pour faire venir Eric Dyer un joueur Dyer joueur cadre important historique des Hotspurs Eric Dyer qui a été formé vous savez où ? à l'Ajax non au Sporting Portugal ah oui c'est vrai t'as raison t'allais me sortir un truc voilà moi je suis pas un grand fan moi non plus moi non plus mais bon disons c'est un genre de complément pour 6 mois c'est un joueur propre un genre de complément pour 6 mois voilà contrat jusqu'en 2025 proposé aux joueurs Tottenham est ouvert à un départ le club bavarois doit formuler une offre pour une transaction estimée à moins de 5 millions d'euros il peut jouer au milieu défensif avec d'ailleurs il pourrait trouver à Aikane d'ailleurs voilà puis sachez que Stéphanie Frappard est élue meilleure arbitre féminine du monde par la fédération internationale de l'histoire du football voilà c'est la cinquième fois qu'elle est élue meilleure arbitre du monde je suis sûr qu'il va même sur le chat et ils vont la défoncer mais moi je pense qu'il ne faudrait même pas dire féminine en fait il faudrait maintenant mêler tout ça c'est le même travail c'est pas comme voilà footballeur il faut mêler tout ça voilà bravo moi je vote pour toi merci tu seras déçu c'est fini bonnes idées bon faut les mettre en place merci Lionel merci Kevin merci à tous de nous avoir suivis sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after l'after est de retour bien sûr dès demain soir bonne soirée à tous bonne nuit pour ceux qui vont se coucher bye bye RMC l'after foot